bien ben bonjour à tous donc ravi d'être là pour cette troisième formation organisée par l'association vert de terre donc c'est une société société maintenant toujours ouais j'habitue d'être avec des associations bon c'est une société alors les ce qu'on va faire durant ce week-end c'est parler donc de l'importance de la vibration du son vous avez sûrement entendu parler de ces gens qui font écouter de la musique à des plantes qui font écouter de la musique à des vaches façon générale à des êtres vivants et puis on voit que il se passe des choses c'est à dire que nous êtres vivants réagit à la musique au son alors vous aussi vous êtes capable de voir que vous réagissez au son je pense que vous avez tous fait l'expérience d'écouter un morceau de musique et de vous mettre à pleurer on peut pas s'en empêcher quand ça monte comme ça les larmes coulent automatiquement donc ça veut dire que la musique le son nous touche très profondément peut-être beaucoup plus que l'image pour pleurer devant une image on peut le faire si on a le coeur sensible mais il ya des gens qui ne pleuront jamais devant une image parce qu'ils sont blindés je ne connais aucune personne qu'on ne peut pas arriver à faire pleurer devant une musique parce que là on attaque les choses de beaucoup plus profond de la personne donc ça c'est ce qu'on va essayer de comprendre pourquoi le son a cette importance et on va donc bien sûr comprendre l'importance de la musique pour la nature parce que vous avez tous sûrement connu cette expression qu'on appelle la musique des sphères qui était une philosophie de l'antiquité les gens expliquer l'harmonie dans la nature par des rapports musicaux et par exemple quand on voyait dans le ciel la lune vénus mercure on pouvait avoir des idées des périodes de rotation de ces planètes autour de la terre et on remarquait qu'il y avait des relations harmoniques entre ces nombres et on pensait que les planètes émettait un son s'appeler la musique des sphères et que ce son était capté par les autres planètes et donner les relations entre les planètes évidemment c'était une philosophie c'était basé sur les mathématiques de pythagore mais bon c'était une idée qui était déjà relativement séduisante quel était l'intérêt de la musique des sphères c'est que ça vous montre que l'esprit humain quand il a voulu comprendre comment est fonctionné la nature il n'a pas commencé par dire il ya de la matière il a commencé par dire il ya du son il ya des vibrations ça a été la première image qu'on a pris et comme vous le savez ce qui s'est passé c'est que non comme vous ne savez pas ce qui s'est passé c'est au 16e siècle il ya un monsieur qui s'appelait galilée qui lui au lieu de dire bon ben on va regarder les planètes à l'œil nu c'est ce que faisait tout le monde regardez il s'est dit on venait d'inventer en hollande une lunette télescopique il a eu l'idée de mettre son oeil dans la lunette et c'est là où il a découvert les magnifiques satellites de jupiter qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu mais que dès qu'on a une moindre petite loupe grossissance un télescope on arrive à aller voir très bien et je ne sais pas si vous avez déjà vu vous avez déjà mis votre oeil dans un télescope à jupiter il faut le faire parce que jupiter vous le voyez c'est une étoile facile pas une étoile c'est une planète qui est très haut dans le ciel on la voit très bien à l'oeil nu on reconnaît une planète d'une étoile par le fait qu'une planète à une lumière fixe elle ne scintille pas pourquoi parce qu'elle est relativement près de nous alors qu'une étoile est très loin et donc elle elle a ce scintillement caractéristique des étoiles les planètes non c'est pour ça qu'on les repère tout de suite sur la parmi les autres étoiles et puis si vous avez si vous savez pas faire vous avez des applications sur les iphones ou c'est gratuit vous avez une carte du ciel et puis vous n'avez qu'à orienter votre iphone et on vous montrera où sont les planètes l'idée c'est d'avoir une lunette même une paire de jumelles ça suffit vous pouvez voir les satellites de jupiter avec des bonnes jumelles et c'est ce qu'avait fait galilée est ce qu'il avait frappé c'est qu'il voyait donc jupiter comme une boule de lumière un petit peu plus grosse parce que les jumelles ça grossit mais surtout il voyait les petits points autour et il ne voyait rien entre jupiter et les petits points alors que les petits points il pouvait les observer de jour en jour rester toujours auprès de jupiter et donc il s'est dit bon sang pourquoi les petits points il reste comme ça accroché dans le ciel avec rien autour et il s'est posé des questions il a fait des mathématiques il a repris la théorie de kepler et puis bon on a développé tout ça pour arriver au fait que ce n'était pas comme le disait aristote que la terre le soleil tourné autour de la terre mais l'inverse c'est à dire qu'il était beaucoup plus simple de décrire le mouvement en mettant le soleil au centre et les planètes autour alors j'aime bien citer cet exemple parce que c'est une très bonne entrée en moitié sur les problèmes de des sens si nous on regarde parmi tous les sens qu'elle est le sens qui a la bande passante la plus grande c'est la vue à peu près 10 millions de bits par seconde nous arrive par les yeux le deuxième sens après c'est le son on est à peu près à 1 million de bits par seconde pour le son facteur 10 en moins et après les autres sens on passe en dessous de 1000 bits par seconde ce sont des sens ils sont beaucoup plus lents donc les deux sens les plus rapides qu'on a c'est la vue et louis sont les deux 10 millions de bits par seconde à peu près et maintenant je vais vous poser une question et on va voir si vous avez compris comment la science moderne est née pourquoi il ya des choses qui sont passées quand vous vous levez le matin qu'est ce que vous voyez vous voyez le soleil qui se lève à l'est et qui se couche c'est ce que vous voyez que vous dit galilée vous savez il ya eu tout un débat il a failli être brûlé pour ce qu'il disait non ce que vous voyez n'est pas la réalité en fait vous êtes c'est la terre qui tourne autour du soleil et aujourd'hui si vous posez la question à quelqu'un dans la rue est ce que c'est le soleil qui tourne autour de la terre ou ce que c'est la terre qui tourne autour du soleil qu'est ce que vous aurez comme réponse à 80 des gens sur 100 diront c'est la terre qui nous ont entendu ça et ça a été admis et on a admis donc que ce qu'on voyait était faux c'est quand assez fort c'est à dire que maintenant vous savez par la science que ce que vous voyez c'est faux pas du moins c'est trompeur vous croyez que c'est la réalité mais en fait après on va vous expliquer à ben non vous savez c'est la terre qui tourne autour du soleil pas le soleil qui tourne autour de la terre alors ça ça a été le début de la naissance de la science et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des problèmes à cause de ça c'est que au lieu de se dire j'observe et la réalité dans ce que j'observe on dit j'observe mais ça me ment donc je vais chercher derrière ce que j'observe ce qui est réel et donc je vais me faire référence à une science qui est les mathématiques parce que les mathématiques sont une réalité qui ne dépend pas de l'observation et donc on va mettre de la mathématique pour décrire la nature et on revient là aussi on retrouve une vieille idée c'est l'idée de platon de m les mathématiques comme source de toutes choses voilà donc ça c'est pour la vue donc la vue c'est un peu embêtant parce qu'on voit des choses et puis on nous dit que c'est pas vrai est ce que ceci c'est vrai pour le son c'est à dire si j'entends quelque chose est ce que c'est une illusion de mes sens n'est pas quelque chose de plus réel que ce que je perçois par mes oreilles donc là la question est beaucoup plus difficile parce que il faut aller chercher des phénomènes sonores et les phénomènes sonores donc on les trouve dans la musique donc pour moi le fait qu'une musique déclenche une émotion alors qu'avec la vue on peut très bien se blinder vis-à-vis des émotions prouve que le son ne fonctionne pas comme la vue c'est à dire que ce que vous percevez par le son est une vraie réalité contrairement à la vue où on peut être facilement trompé alors vous le savez aussi parce qu'aujourd'hui on a ces magnifiques films enfin non pas magnifique c'est ces films qui sont toujours très violents où on vous montre ce qu'on appelle les effets spéciaux vous savez les filles maintenant dès qu'on j'en ai vu j'ai récemment c'était blanche neige moi j'ai vu blanche neige quand j'étais gamin c'était tout mignon il n'y avait pas d'effets spéciaux parce qu'on était dans les années 60 là le dernier blanche neige qui a été filmé c'est c'est plein d'effets spéciaux et c'est très violent pourquoi parce que la vue on vous montre tout le temps tout ce qu'on vous montre dans les images c'est en fait c'est des créations c'est des bits d'informations qu'on met sur un écran et puis ça peut sembler être bougrement réel avec ça il faut savoir que dans les effets spéciaux jusque l'événement donc ça a été steven spielberg donc qui a produit jurassic park ça a été le premier film où il y avait ces effets spéciaux ont vraiment pris le le dessus dans le cinéma faut savoir qu'il y avait une chose qu'on ne pouvait pas rendre artificielle c'était la bande son c'est à dire qu'alors que le dinosaure était purement numérique et complètement bidon ils étaient obligés d'utiliser du son analogique faire du bruitage pour faire les sons en particulier il ya un son qui était impossible à reproduire c'est le son de l'eau qui coule et il ya des gens qui se sont mis à faire des algorithmes mathématiques pour simuler le son de l'eau qui coule pour pouvoir être au même niveau qu'au niveau des images pour avoir une bande son numérique comme on avait une bande une bande images des images numériques ils y sont plus ou moins arrivés je vous montrerai quelques exemples de ce qu'on est capable de faire mais ça vous montre que c'est beaucoup plus dur de simuler un son que de simuler une image simuler une image c'est très facile simuler un son on ne sait le faire que depuis les années 2000 c'est assez récent voilà donc qu'est ce qu'on peut dire du son leçon c'est une vibration donc on va regarder un petit peu ce que nous dit la tradition pour commencer donc j'ai pris ici deux traditions la première parce que nous sommes en france et que vous savez que la france est la fille aînée de l'église c'est comme ça qu'elle se définit non mais c'était vous le voyez encore avec certains hommes politiques c'est la france il ya des liens très forts entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux et qu'est ce qu'on lit donc dans les textes religieux de la science chrétienne mais on trouve dans l'évangile de saint jean il précipio errat verbou c'est la première fois ça démarre comme ça donc si vous connaissez votre latin au début de toute chose une principio c'est au début de ce qu'on est plus fondamental était le verbe donc qu'est ce que c'est que le verbe c'est la parole le son donc c'est très clair après évidemment la science chrétienne enfin dans la religion chrétienne comme vous savez elle a donné l'inquisition elle a donné des trucs pas très joli donc on peut très bien rejeter cette tradition en disant qu'elle était peut-être bonne au départ mais elle a donné lieu à des excès qui sont regrettables c'est pour ça qu'on va prendre une deuxième tradition qui elle est beaucoup plus disons elle est en relation avec le problème qu'on a aujourd'hui sur le végétal végétarisme vous savez qu'en elle il ne mange pas d'animaux parce qu'ils ont la conscience que les animaux une conscience et que nous avons une conscience et un être conscient ne peut pas manger un animal conscient par contre en inde ils savent que les plantes ne sont pas sur la même niveau d'échelle que les animaux et donc on doit se nourrir de plantes ce qui fait que dans la religion hindouiste on a cette notion de non violence dès le départ alors que dans la religion chrétienne comme je vous l'ai dit quand vous étiez dans les geôles de l'inquisition c'était très violent la philosophie était très violente dans sa conception alors que nous apprend les hindous mais ils ont ce il n'y a pas que les hindouistes il ya aussi les bouddhistes ils ont ce signe là que vous connaissez peut-être vous le connaissez c'est ainsi une très classique que vous trouvez sur beaucoup de bijoux c'est le son fondamental de l'univers pour eux l'univers a été créé par un son donc on retrouve le in principio erat verbatum de la religion chrétienne et dans un contexte oriental non pas occidental alors quand vous voyez ça et que vous êtes hindouiste ou bouddhiste vous faites au c'est le son pour eux c'est un son primordial tout l'univers s'est structuré à partir de ça alors on va le décomposer comme ceux ci il ya un a et un eu ce qui fait que ça fait ça démarre sur a mais ça continue sur eu donc ça fait à où on vient son haut qui apparaît et ensuite il ya la lettre m pour mourir à eau on meurt eux ils voient ça par leur religion a c'est un dieu qui crée c'est par la lettre a que je crée u c'est une lettre qui représente une autre déité qui s'appelle vishnu a représente la création brahma et m c'est la lettre qui représente la fin la destruction et donc pour eux l'univers c'est ça ces créations de quelque chose une phase de de plénitude une fois qu'on a créé où on aime sa création et on essaye de la maintenir puisqu'on l'aime et puis forcément il ya une phase de destruction c'est à dire qu'un moment donné cette création elle a fait son travail et ça c'est une des grandes lois du hindouisme c'est qu'une fois que vous avez fait ce travail cette chose ne doit plus exister elle doit être détruite pourquoi mais parce qu'il faut recréer autre chose qui est adapté à la nouvelle situation et si vous laissez la vieille chose c'est comme quand vous prenez vous allez dans une maison si vous mettez directement de la peinture blanche sur des murs qui sont dégueulasses vous savez ce qui va se passer la peinture va pas tenir il faut faire quoi il faut décaper il faut retirer la couche pour remettre le mur à nu et là maintenant on peut reprendre il faut détruire et dans la notion de destruction il ya un dieu que vous connaissez peut-être s'appelle shiva c'est le dieu qui est chargé de faire la destruction de ce qu'a créé brava on a créé les trucs vishnu les a aimés et shiva les détruits et ça c'est au 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 et vous répétez ça vous répétez ça alors on en arrive donc à la notion de la vibration quelque chose de fondamental et qu'est ce que ça veut dire je vibre mais ça veut dire que derrière il ya une notion physique parce qu'on va faire aussi on va pas faire que de la philosophie on va aussi regarder un peu ce que la science a à dire et derrière la vibration il ya la notion de fréquence c'est à dire on vivre avec une certaine fréquence et je pense que vous avez tous fait le si vous avez lu un petit peu qu'est ce qu'on lit dans les traités de développement personnel qu'il faut changer sa fréquence vous vibrer différemment donc ça vous montre que la vibration est quelque chose qui est important qui a rapport avec le temps parce que la fréquence est un nombre de fois que vous faites un cycle vous choisissez un cycle quelque chose qui revient à son point de départ ça ça vous définit une période et ensuite la fréquence c'est le nombre de cycles que vous avez dans un intervalle de temps donné alors ce cycle on peut le voir comme un cycle très simple pour démarrer au départ quand il n'y avait même pas de matière ça consiste par exemple à se dire qui suis je et il faut répondre à cette question je suis moi qui suis 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 je suis moi voyez vous vous posez sans cesse cette question et bien c'est comme ça que le temps est apparu le temps est apparu par quelqu'un qui se pose la question qui suis je et qui répond je suis moi donc il reste sur centré sur lui même et il définit ce qu'on appelle le temps c'est pas la seule chose vous pouvez vous dire aussi avec la même question qui suis je et là vous allez dire pas moi pas moi donc je reviens pas au point de départ je suis là qui suis je pas moi 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 et là vous voyez que vous décrivez l'espace créer de l'espace et vous créez l'autre alors que quand avec la première chose dans le temps vous ne créez que vous même donc là on est à la racine de la foule de ce qui est vraiment fondamental et là si je reste sur un plan purement qualitatif ou faire comprendre ce que ces choses là sont vraiment fondamentales parce que que nous dit la science bah qu'au départ il ya un espace et du temps la première chose que vous définir un scientifique quand il reparle la nature il va placer cette nature dans un système spatial donc comme vous le savez trois coordonnées à gauche à droite devant derrière en haut en bas plus une coordonnée de temps avant après le physicien a besoin de ça parce qu'il n'y a pas de science et vous voyez que ce cadre spatio temporel on n'a pas besoin de la science pour le définir on peut le définir avec juste une question qui suis je et deux réponses possibles soit je suis moi soit je suis pas moi si je suis moi c'est le temps si je suis pas moi c'est l'espace et donc tout ça est très logique on définit une fréquence mais oui parce que cette question tu te la pose un certain nombre de fois alors si toi tu te la pose pas ton cerveau se la pose avait vous expliquer vous allez faire un peu de neurosciences aujourd'hui à des gens on a des appareils s'appelle les irm c'est à dire c'est des grands champs magnétiques on met les gens dedans vous avez sûrement vu ça pour détecter les tumeurs cancéreuses parce que le cancer a une caractéristique c'est qu'il a beaucoup d'eau dans ses cellules et donc ça se voit très bien résonance magnétique nucléaire on voit des tâches là il ya un cancer si la cellule est saine il n'y a pas de tâches et qu'est-ce qu'on a vu donc avec cet irm on n'a pas simplement étudié le cancer évidemment ça c'est vraiment une application très terre à terre on s'est surtout posé la question comment fonctionne le cerveau d'un point de vue de la conscience et on a trouvé qu'il y avait dans le cerveau deux systèmes de le système qu'on appelle dc n et le système tc n ça c'est le dc n ça c'est le tc n d'ailleurs c'est écrit ça aussi dans notre cerveau que fait le dc n alors le dc n c'est de l'anglais je suis désolé des fautes contrôle network je vais l'écrire comme ça sera plus simple défaut contrôle network dc et qu'est ce qu'on a appris de ce c'est un réseau de neurones qu'on a dans notre cerveau et que fait ce réseau il fait ça qui suis je suis qui suis je suis je suis il passe son temps à faire ça et ce mouvement vous le connaissez bien c'est ce qu'on appelle les pensées c'est à dire quand vous êtes dans l'ennui vous ennuyer qu'est ce que vous faites ça tourne la bicyclette ça tourne ça c'est ça c'est le dc n qui est en action et quand vous tournez ça vous posez des tas de questions qui suis je suis moi est ce que je suis moi avec une chemise rouge est ce que je vais changer de chemise voyez ça tourne ça tourne ça tourne et le problème de ce défaut de ce dc n c'est que quand vous êtes comme ça vous êtes intériorisé vous faites rien vous n'agissez pas c'est pour ça qu'il ya un autre réseau qui s'appelle le task contre un network ou tcn c'est un c'est aussi un réseau qui est déconnecté de l'autre et lui par contre c'est ça qui suis je pas moi qui suis je pas moi c'est à dire que là vous voyez que vous êtes obligé de faire une action c'est vous avez besoin du tcn par exemple quand vous voulez vous avez une envie de boire du café qu'est ce que vous allez faire vous allez aller à la machine à café ça c'est le tcn et là le petit vélo s'arrête parce que vous savez ce que vous devez faire vous devez aller à la machine à café vous n'avez plus besoin de dire qui suis chez moi qui suis chez moi vous dites qui suis je pas moi parce que je faut que j'ai une machine à café et ça ça vous donne un but une focalisation de votre attention et puis une fois vous avez bu votre café que vous ennuyez à nouveau c'est le dcn qui reprend parce que les deux sont antagonistes quand le dcn fonctionne le tcn ne peut pas fonctionner et quand le tcn fonctionne le dcn se met en veille peut pas avoir à la fois le dcn et le tc donc voyez ce que je dis là c'est aussi écrit dans notre cerveau c'est quelque chose qui est très profond alors ça c'est une représentation voilà quoi on reconnaît le créateur brahma il a quatre têtes pour regarder à la fois dans quatre directions c'est normal il doit créer ça c'est vishnu lui il a qu'une tête et son rôle c'est donc de conserver d'aimer ce qu'a créé brahma et là c'est l'image terrifiante de shiva donc shiva c'est celui qui va détruire on l'associe à la guerre à la mort enfin tout ce qui est destruction et ça se fait exactement comme ça dans la si vous êtes un paysan brahma c'est c'est la graine vishnu c'est la plante et shiva ce sont les bactéries qui lorsque la plante ne va plus a fait ce qu'elle a à faire les bactéries vont se nourrir de la plante destruction donc vous voyez que ce schéma est universel vous pouvez le retrouver dans beaucoup de choses pensez c'est toujours je crée j'aime je détruis alors chez nous on l'a inscrit dans notre corps je crée c'est le cerveau j'aime c'est le coeur je casse c'est les intestins qui nous permettent qui casse la nourriture pour qu'on puisse vivre et donc vous voyez ce sont les trois systèmes on a trouvé des neurones la des neurones dans le cerveau de neurones dans le coeur et des neurones dans les intestins c'est pas par hasard parce qu'il faut respecter ce schéma universel bon j'en dirai pas plus je voulais après je vous donne la clé de décodage vous pouvez l'appliquer à des tas de choses vous verrez il ya toujours cette phase création amour destruction même chez les gens on crée on est on aime c'est le mariage et on détruit c'est la mort ou le divorce non mais c'est une chose naturelle alors où est la matière là dedans parce qu'on est fait de matière là les indous nous donnent une réponse très claire la matière c'est une vacuité alors qu'est ce que c'est qu'une vacuité la meilleure façon de le voir c'est soit vous voyez un cercle soit vous voyez un système de poupées russes c'est équivalent dans l'image du cercle qu'est ce qui se passe si vous êtes sur le cercle et bien vous voyez que automatiquement si je suis là par exemple qu'est ce que je vois à l'opposé mon opposé je suis obligé de voir moi et quelque chose qui m'est opposé c'est à dire si je suis bon il y aura des méchants si j'ai faim il ya des gens qui n'ont pas faim oui notion de dualité elle est là parce que vous placez sur le cercle quel que soit le point du cercle vous verrez toujours une chose et son contraire si je suis vivant il ya des morts etc quel est le point où vous pouvez exister sans vous poser la question de qui est votre contraire c'est le centre du cercle parce que si vous êtes au centre vous êtes vous point final la question de qui est opposé à moi ne se pose plus et donc c'est ça que veut dire le mot vacuité c'est à dire qu'il faut quand vous avez de la conscience il faut toujours se recentrer quand on a une situation si vous avez l'impression de voir quelque chose qui vous gêne c'est que vous êtes sur le cercle si vous placez sur le centre la chose ne vous gêne plus elle vous est indifférente et donc un des gros travail qu'on fait entre quand les gens font développement personnel c'est d'apprendre à se recentrer et c'est ça qu'on appelle la vacuité parce que quand vous êtes dans ce point voyez que quand vous êtes dans le cercle il ya une infinité de variétés de position quand je suis sur le point j'en ai plus qu'une j'ai plus qu'un choix j'ai plus une infinité de choix on peut le voir aussi comme ceci vous prenez un sac vide un sac vide c'est un sac qui est vide rien dedans et au lieu de mettre quelque chose dans le sac vous mettez ce sac vide dans un autre sac vide ça vous fait deux sacs puis ces ensembles de deux sacs vous les mettez dans un troisième sac vide puis dans un quatrième ça lui fait un empilement comme ça et voyez qu'avec un sac vide vous pouvez générer autant de choses que vous voulez par cet empilement de sacs vides c'est à dire que vous êtes toujours vide mais vous mettez des pots successives et à force de mettre plein de pots qu'est ce qui se passe vous commencez à devenir quelque chose de matériel mais si on va à la base si on enlève la peau si on enlève tous les pots une par une comme les poupées russes à la fin qu'est ce qu'on trouve quand vous faites les poupées russes qu'est ce qu'il ya quand vous avez enlevé la dernière poupée et rien donc ça c'est aussi la notion de vacuité alors comment on met l'approche scientifique là derrière eh bien c'est probablement la seule équation que je vais vous demander de retenir que la science se caractérise par des équations mais celle là ça va je pense que vous êtes capable de la retenir c'est que vous avez cette quantité qu'on appelle l'énergie que je représente par la lettre e et cette énergie on va la voir sous deux formes soit comme une vibration espace temps ce que j'ai expliqué donc une fréquence et à ce moment là pour passer d'une énergie à une fréquence vous avez besoin d'une constante universelle qu'on appelle la constante de planck qui vaut 633 zeptojoules femtosecondes donc qu'est ce que c'est que ça la seconde c'est une unité de temps on a une unité de temps international qui est la seconde c'est une unité macroscopique à notre échelle on voit bien ce que c'est qu'une seconde le problème quand vous êtes en fréquence en vibration c'est que la seconde c'est vraiment une unité qui est beaucoup trop grande il faut trouver une unité plus petite que la seconde et c'est 10 moins 15 secondes donc un millionième de milliardième de secondes femtose et c'est l'échelle de temps des processus élémentaires dans la nature c'est à dire que tout ce qui se passe dans votre corps dans la matière il ya une échelle de temps qui est à peu près 10 moins 15 secondes toutes les 10 moins 15 secondes il se passe quelque chose chez vous et évidemment vous qui êtes à la seconde vous voyez qu'il ya un million de milliards de choses qui se sont passés dans votre corps pendant la seconde que vous avez écoulé c'est pour ça que vous êtes un être très complexe si vous étiez un être très rudimentaire vous seriez à une femme une femme tôt seconde et puis l'autre unité c'est le zeptojoule ça c'est l'unité d'énergie le joule pour ceux qui ne connaissent pas cette unité c'est le travail à fournir pour élever une masse de 102 grammes à un mètre de hauteur donc vous prenez une masse de 102 grammes par terre elle se lèvera pas toute seule il faudra que vous preniez cette masse et que vous l'amener à la hauteur de la mètre pour faire ça vous aurez besoin de dépenser un jour et c'est encore une unité qui à notre échelle parce que 100 grammes c'est notre échelle et un mètre c'est notre échelle là aussi quand on va aller à l'échelle fondamentale de la nature cette unité d'énergie n'est pas du tout adapté c'est pour ça qu'on a le zeptojoule zeptojoule c'est 10 moins 21 donc c'est un millionième de millionième de milliardième de joule et c'est à peu près une centaine de zeptojoule qui se il ya des énergies qui sont dans votre corps et toutes les millionième de milliardième de secondes il ya 100 m2 joules qui d'énergie qui sont utilisés pour faire quelque chose pour contracter votre petit doigt pour faire fonctionner le dc n bref c'est à peu près l'hydrolyse d'une molécule si vous connaissez votre biologie c'est l'énergie faut fournir pour hydrolyser une molécule d'atp c'est à peu près 100 zeptojoule et si vous déhydrolysez une molécule d'atp en biologie c'est avec ça que vous pouvez faire toute la biochimie de votre corps voilà donc ça c'est une première relation que je vous demande de retenir c'est que je vais voir une énergie comme une fréquence et pour ça j'utilise cette fameuse constante 633 zeptojoule ferme tous secondes aucun cas si je divise l'énergie par la constante j'obtiens une fréquence si je multiplie la fréquence par cette constante j'obtiens une énergie quand vous faites ça vous êtes dans ce qu'on appelle la théorie quantique vous faites de la mécanique quantique ni plus ni moins que ça c'est pas très bête c'est pas plus compliqué que ça l'autre chose qu'on va faire c'est cette énergie on va la voir aussi comme une matière c'est à dire comme une masse la matière vous savez tous que c'est une vacuité mais bon à un moment donné quand vous avez mis suffisamment de cac dans les sacs vous avez quelque chose de tangible qui va avoir une certaine qui va se manifester par la notion la notion de masse vous savez tous que si vous montez sur une balance vous avez un poids qui est à peu près de 100 kg genre on dit disons c'est à peu près 100 kg donc on a une masse cette masse on va l'associer à une énergie aussi et là par contre on va utiliser une autre constante et cela vous la connaissez sûrement parce que cette relation elle a fait couler beaucoup d'encre e égale mc carré c'est la relation qui a été établi par henry poincaré et albert einstein au début du 20e siècle qui donnait l'équivalence entre l'énergie et la masse et vous savez quelle a été la conséquence de cette relation voilà la bombe atomique hiroshima nagasaki a été la démonstration qu'on pouvait convertir de la masse en énergie c'est ce qui se passe dans une bombe nucléaire qui est actuellement la l'énergie la forme de d'armes la plus meurtrière qu'on ait pu mettre au point quand vous faites ça vous êtes non pas en physique quantique mais en physique relative c'est à dire que vous dites qu'il ya bien sûr de la matière mais il ya aussi de la lumière et que cette lumière et se propage avec une certaine vitesse qui est fini dans le vide et que cette vitesse vous l'avez ici c'est à peu près 300 mille kilomètres par seconde alors c'est exactement 299 milles 792 258 mètres par seconde parce que depuis quelques années on en avait marre de changer la valeur de la vitesse de la lumière donc on a pris une valeur définitive elle ne bougera plus jamais on a dit la vitesse par définition c'est ça c'est pour ça que je vous donne tous les chiffres parce qu'ils changeront jamais dans mille ans les trois jours les mêmes chiffres alors que ces chiffres au 18e siècle quand on a découvert la propagation de la lumière il n'avait pas ces valeurs puis après on a fait des mesures donc vous avez peut-être vu ça la semaine dernière il s'est passé quelque chose de très important c'est que cette constante dans les années 60 70 elle a été utilisée pour redéfinir le mètre à partir de l'unité de temps savez qu'avant on avait un mètre étalon dans un pavillon de serre à breteuil ou la verte et que il fallait le conserver à température constante parce que dès que la température varie et puis ça change moi c'était l'enfer donc on s'est dit on va définir la seconde comme étant une fréquence à l'inverse d'une fréquence on prend une transition atomique dans du césium et donc ça c'est très précis et ensuite on dit il ya une constante qui est la vitesse de la lumière qui permet de passer de la seconde au mètre et qu'est ce qu'on a fait la semaine dernière bien on est en train de on a commencé à travailler de ce côté là il ya que la semaine dernière les gens se sont dit il y en a marre de très très de voir la masse avec le fameux la fameuse masse étalon qui est dans le même pavillon de breteuil à serre il ya aussi une masse étalon qui pèse exactement un kilo et il ya une loi dans la nature qui dit que l'entropie doit toujours augmenter ce qui fait que même si vous mettez cette masse étalon dans les meilleures conditions elle perd de la masse de toute façon parce que c'est de la matière et qu'elle est soumis à la loi d'entropie et donc cette masse étalon elle a varié de un microgramme en cent ans catastrophe catastrophe parce que quand on vous vend de l'or ou des bijoux ou des diamants on se base sur ce sur cette masse étalon pour vous faire payer donc est ce qu'on a dit on arrête on va définir la masse par la constante de planck c'est à dire qu'on va fixer la constante de planck et vous voyez que maintenant je vais pouvoir passer de la masse à la constante de planck pourquoi parce que ça a déjà été fixé donc si je prends ma masse et que je multiplie ici je l'a dit je la multiplie par le carré d'acteur lumière et je divise par la constante de planck est ce que j'obtiens une fréquence et dont je peux utiliser la constante de planck pour définir la masse et là ils s'en sont pas rendu compte parce que pour eux c'est juste un problème de savoir combien on va faire payer les gens quand ils achètent du diamant et de l'or mais ce qu'ils n'ont pas compris et ça va être le sujet de notre formation masse égale fréquence fréquence égale passe c'est à dire que grâce à ça vous croyez de la masse vous avez parfaitement le droit de dire que vous êtes une vibration vous croyez être avoir à faire une vibration ça peut très bien être une masse voyez on a mis le doigt dans un engrenage qui est très intéressant parce que pour la première fois on va désintégrer la masse intéressante désintégrer la masse bon et c'est on est obligé de faire ça parce que sinon il ya des tas de problèmes et donc ça s'est passé la semaine dernière à paris le comité international des poids et mesures s'est réuni pour redéfinir l'étalon de masse n'ont plus une matière mais une fréquence voilà et puis ils vont en profiter aussi pour faire le ménage il ya d'autres concepts comme la constante de bossman par exemple qui permet de définir la température donc ça aussi on va je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça mais ils vont aussi fixer la constante de bossman pour que l'échelle de température ne soit plus dépendante du point triple de la glace qui est une matière donc voyez il ya toute une dématérialisation qui est en cours pour que l'on puisse parler de matière d'espace de temps de température de façon complètement indépendante de la matière et c'est ça notre fil rouge nous ne sommes pas de la matière nous sommes des vibrations à tous les niveaux nous sommes des vibrations à ce niveau là donc tout est vibration et c'est à dire que même ce que vous croyez être l'espace est une vibration le temps est une vibration la masse est une vibration tout dépend de l'échelle que vous considérez et donc tout va dépendre d'une fréquence à quelle fréquence je suis la clé elle est ici c'est à dire que qu'est ce que ça veut dire avoir une grosse masse comme ça c'est des constantes vous voyez que la masse est directement proportionnelle à la fréquence c'est à dire que plus j'ai de la masse plus j'ai une fréquence qui est haute moins g de masse plus je baisse en fréquence voilà ça c'est le c'est la base donc si vous donnez une fréquence ou bien vous donner une réalité que vous pouvez voir soit comme une vibration soit comme une masse après c'est un choix que vous faites quand il ya des choses qui est plus commode de voir comme une vibration par exemple la lumière c'est plus commode de la voir comme étant une vibration qu'une masse mais on peut très bien associé à la vie à la lumière une masse c'est ce qu'on appelle la masse la pression de rayonnement lumière exerce une pression dans la matière dans le droit bon simplement les masses sont tellement petites qu'on préfère parler de vibrations à l'inverse si vous avez des fréquences qui sont très élevés par exemple 10 puissance 30 hertz c'est énorme et ben là au lieu d'utiliser l'image de fréquence vous utilisez une particule de masse m c'est ça dire que quand les fréquences sont trop grandes on parle de masse quand les fréquences sont basses on parle de lumière ou de rayonnement c'est aussi simple que ça c'est une commodité sachant qu'à la base les deux sont équivalents alors un petit mot sur cet arcane du tarot de marseille que vous connaissez peut-être la numéro 14 celle là j'aime bien parce que c'est l'arcane d'abord de la tempérance c'est à dire elle représente dans ce que j'ai dit vishnu celui qui tempère parce que brahma lui c'est le créateur fou je crée je crée je crée je crée je crée je crée shiva c'est le destructeur fou je casse je casse je casse je casse je casse vishnu c'est hop on se calme on est sobre brahma a bossé il a créé on va garder ce qu'a fait brahma vishnu tu te calmes tu laisses la création de brahma tranquille ça c'est vishnu qui c'est la tempérance arcane 14 du tarot de marseille est ce qui est intéressant c'est ça regardez ce que fait cet arcane parce que le tarot c'est un langage symbolique on peut le voir comme un art divinatoire mais c'est pas ça qui m'intéresse ici c'est le symbole qu'il ya derrière qui est intéressant on voit que cette personne d'abord c'est un ange et puis elle a deux vases et elle fait passer quelque chose d'un vase à l'autre et il y en a d'autres qui ont tout compris qu'est ce que c'est que ça voilà bon je vous ai préparé un mais qu'est ce que disent la page beauté des gens ils disent c'est de l'eau et c'est pas possible ben voilà on pourrait jamais faire ça avec de l'eau donc l'arcane de la tempérance qui vous êtes avec de l'eau vous allez avoir les pieds mouillés tout ce que vous donc c'est pas de l'eau qu'elle fait c'est quoi elle fait passer une vibration d'un pot à un autre et elle tempère c'est à dire qu'elle fait ça avec mesure voyez cet arcane dit aussi que c'est le monde des vibrations on le voit à ce niveau là aussi allez on va faire un petit peu de vidéo pour nous relaxer parce que là vous avez trop travaillé ça c'est une chose que vous pouvez faire chez vous vous prenez une plaque de métal et vous mettez du sel du sable enfin un truc qui est assez léger quand même pas trop long et bien sûr quand vous voyez la plaque c'est le bordel il ya aucun an puis vous voyez cette plaque vous l'avez relié à un micro et vous allez chanter dans le micro et regardez ce qui se passe sur la plaque on à on 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 ... 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 Là, je pense que c'est fini. Donc, vous voyez, c'est... Oui ? Juste une question technique. Comment elle relie le micro à la plaque ? Par une soudure ? Ah ben, simplement un fil électrique. Il doit y avoir un convertisseur mécanique électrique, puisque le micro, c'est du son, qui est converti en courant électrique. Et ensuite, le courant électrique, tu peux l'utiliser pour faire vibrer n'importe quoi. Donc, moi, je ne connais pas la technique de connexion. Mais bon, ce n'est pas très compliqué à faire. Ce qu'on voit là, c'est qu'elle utilise aussi deux types de sons. Il y a sa voix. Oui, il y a sa voix. Et puis, elle a rajouté des cuillères et des fourchettes pour... Oui, mais ce n'est pas ça qui génère un peu moins les formes. Ah non, non. Là, c'est juste pour donner de l'ambiance. D'accord. Non, les sons sont vraiment générés par sa voix qui structure, donc qui fait apparaître une forme. Et je pense que vous avez remarqué que quand vous faites varier la fréquence, la matière réagit et fait une forme différente. Alors qu'en elle-même, elle ne fait rien. C'est un tas de sable. C'est bien la fréquence, la vibration qui oblige la matière à s'auto-organiser. Donc ça, c'est une démonstration physique de ce que je vous ai dit. C'est que si vous avez de la matière, ça ne suffit pas. Il vous faut une vibration, un verbe. In principio, erat, verbo. C'est-à-dire que c'est ça qui donne l'organisation, le fait d'être vivant et lié à une matière. Alors, on peut le faire aussi avec de l'eau. Ça, c'est les travaux, donc, d'Alexander de Terre-Vasseur, pour ceux qui connaissent. Alors, il est allemand. Ah oui, je ne peux pas. C'est-à-dire que ça arrive. Donc là, ce que vous faites, c'est que au lieu de prendre du grain de sable, prenez une goutte d'eau que vous mettez sur une plaque. Et là, vous n'utilisez pas la voix, mais un générateur de fréquence qui est couplé à la plaque et qui la fait vibrer. Et on regarde ce qui se passe. Ça s'appelle la scimatique. Donc là, il nous dit qu'on peut recréer comme ça des formes vivantes qu'on voit dans la nature. On peut créer la forme de la chenille par une goutte d'eau et une fréquence bien caractéristique qui va permettre de... Ça, c'est donc qu'on peut recréer des motifs du tournesol. Donc là, c'est plus intéressant. que les grains de sable, pourquoi ? Parce qu'on est fait à 89% d'eau. Donc là, on voit la relation directe entre une forme organique et une simple goutte d'eau qu'on peut façonner par la fréquence. Voilà. Donc là, ce n'est pas très compliqué comme appareil. Il faut juste un générateur de fréquence électromagnétique et ensuite un système qui couple, qui envoie ça sur une plaque pour la faire vibrer à la même fréquence. Ça, c'est encore plus intéressant parce que nous ne sommes pas que de l'eau liquide. Nous sommes aussi... Il y a un peu de protéines qui est diluée dans cette eau liquide. Donc voilà une autre expérience où là, on va créer carrément des formes humanoïdes. Alors évidemment, elles sont un peu flagadas parce que c'est... Il y a la gravité quand vous vous levez comme ça, vous êtes soumis à la gravité. Donc elles peuvent aller jusqu'à une certaine hauteur. Puis après, la gravité est tellement forte qu'il faudrait imaginer donc un système où on arrive à se maintenir contre la gravité. Et là, il faut être un véritable être vivant, pas simplement une bouillie colloidale consommée à une fréquence. Bon après, le haut-parleur, oui, ça c'est le haut-parleur de... Vous voyez, c'est le haut-parleur de baffes là. Ça, ça s'appelle de la maïzena pour ceux qui veulent faire un mélange de semoule de maïs et d'eau. Pourquoi on aime bien ? Parce que pour un certain rapport entre la farine de maïs et l'eau, on a une texture que vous allez voir tout de suite, ceux qui utilisent la maïzena en cuisine le savent bien. Il y a un moment où tant qu'on met de la maïzena, on peut tourner son problème. Et puis à un moment donné, pour une certaine quantité rapport maïzena au, quand j'essaye de tourner, ça bloque. Je ne peux plus. Et dès que je remets à tourner faiblement, ça repart. Et dès que j'essaye d'accélérer, ça bloque. Donc c'est quand vous êtes dans cet état-là, que là, vous pouvez mettre la fréquence. Alors ça, c'est une petite vidéo pour nous apprendre ce que c'est que le son, que je trouve assez bien faite, très didactique. Donc comment on produit un son ? De façon la plus simple, ça s'appelle un diapason, pour ceux qui connaissent ça. Vous avez ici donc ce que fait le diapason. Il vibre mécaniquement. Et comme il est dans l'air, il va créer ce qu'on appelle une onde de compression et de raréfaction. Et c'est cette onde de compression en raréfaction que nous, notre oreille, perçoit comme un son. Avec une certaine fréquence. Raréfaction qui a dit ? Raréfaction, oui. Là, c'est mes lunettes qui sont tombées. Donc vous voyez, ça, c'est les molécules d'air. Vous voyez, il y a des zones où les molécules se rapprochent et il y a des zones où les molécules s'éloignent. Et ça pulse. C'est-à-dire que ça a une certaine fréquence. Voilà, on le voit bien. On a pris juste une ligne de molécules pour vous montrer ce qui se passe. Et donc, il y a toujours ce phénomène qui est alimenté par les deux fourches qui vibrent, qu'on a frappées avec une certaine force. Et ce qui donne la fréquence, c'est la longueur de la fourche et aussi la nature du métal. Enfin bref. Mais pour un même métal, on peut toujours changer la fréquence en changeant la longueur des broches. Donc ça, ça définit ce qu'on appelle une longueur d'onde. Là, on a une fréquence et l'onde sonore, donc, c'est ce qui traduit donc la variation de fréquence. Donc là, vous avez ce qui se passe quand vous avez un haut-parleur. Donc un haut-parleur, c'est une membrane qui vibre, qui voit cette compression en raréfaction au niveau de l'air et qui la fait traduire. Donc on met ici un bras mécanique pour vous montrer que ceci génère bien donc une onde. C'est-à-dire quelque chose qui se répète indéfiniment et qui a donc une fréquence ou une longueur d'onde caractéristique. Donc l'autre caractéristique de l'onde, c'est son amplitude. C'est-à-dire que vous pouvez frapper plus ou moins fort. Et à ce moment-là, vous allez augmenter l'intensité sonore sans changer la fréquence ou la longueur d'onde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. C'est un autre paramètre de l'onde qu'on peut... On a des zones de basse amplitude, des zones de forte amplitude. Là, quelques exemples de fréquence. Donc là, on a un diapason qui est réglé au C4. Là, c'est le G3 à 196 Hertz. Ça, c'est le DO3 à 131 Hertz. Donc là, on va regarder ce que c'est qu'une fréquence. Donc voilà ici un diapason. Et là, on a une fréquence qui nous apparaît plus haute en son. Et on le voit par les oscillations. Ça, c'est haute fréquence. Ça, c'est basse fréquence. Ça, c'est le principe de fabrication de sons avec les instruments à cordes. Donc on fait vibrer une corde. Et comme vous allez le voir, cette corde, là, elle vibre entièrement. Elle peut aussi vibrer, ce qu'on appelle une harmonique, en se dédoublant. Ça, c'est la première harmonique. La deuxième harmonique est une fréquence double, donc. C'est-à-dire qu'on a deux fois plus de crêtes par unité de temps que lorsque la corde vibre fondamentale. Là, on voit qu'elle fait trois segments. Et la fréquence est montée, encore plus aiguë. Fréquence triple par rapport à la longueur fondamentale de la corde. Et là, on met les trois ensemble. La fréquence, la fondamentale, la première harmonique et la seconde harmonique. Donc on vous montre le mouvement de la matière. Et ça, c'est le mouvement de l'air. Ça, c'est le son d'un violon. Ça, c'est le son du cymbal. Et nous sommes tous capables, donc, de faire de la musique. On n'a pas besoin d'instruments, parce qu'on en a un là. On s'appelle le larynx. Et c'est ce qui nous permet de chanter, de faire des notes et aussi de parler, d'avoir un langage cohérent. Donc on a ici la source de fréquence. Et là, avec la qualité buccale, on amplifie les ondes pour pouvoir parler. Voilà donc une onde sonore. Et d'ailleurs, toute onde. Mais là, je prends le cas des ondes sonores, puisque c'est ce qu'on va parler tout au long de la formation du son. Donc vous avez l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur du maximum que peut atteindre l'onde. Si ce maximum est de basse amplitude, vous n'allez pas très haut. S'il est de haute amplitude, vous allez plus haut. Et ça, c'est ce que vous entendez, pas sous forme d'une fréquence, mais sous forme d'une intensité sonore. Alors que si je parle comme ça, vous voyez, j'ai changé l'amplitude. Basse amplitude, il faut être très attentif. forte amplitude, là, on comprend beaucoup mieux. Ensuite donc, soit vous vous placez donc à un instant donné. Quand vous observez une onde sonore, vous êtes à un instant donné. Vous regardez sur votre montre, il est 10h12, je ne sais pas. Et vous regardez ce que vous voyez. Vous allez voir quelque chose qui se répète en fonction de la distance, de l'espace. Et ça va définir ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est-à-dire quand je me suis à un instant donné, je vois une certaine longueur d'onde dans l'espace. À l'inverse, je peux me mettre en un lieu donné. Là, je ne regarde plus dans l'espace, je suis à un endroit fixe. Et je vais regarder combien de périodes passent en une seconde. Et là, c'est la fréquence. D'accord ? Fréquence, je suis immobile. Longueur d'onde, je suis immobile, mais dans le temps, mais pas dans l'espace. Et il y a une relation que la vitesse de propagation de l'onde, c'est toujours le produit de la longueur d'onde par la fréquence. C'est facile à retenir puisqu'une vitesse, ça se mesure en mètres par seconde. Une longueur d'onde, c'est une caractéristique spatiale, se mesure en mètres. Une fréquence et une grandeur temporelle se mesure en hertz, c'est-à-dire secondes moins ans. Et donc, si je multiplie la longueur d'onde par la fréquence, j'obtiens une vitesse. Donc, c'est toujours comme ça qu'on peut passer de la longueur d'onde à la fréquence ou de la fréquence à la longueur d'onde. Alors ça, c'est important parce que la fréquence, ce n'est pas simple à définir. Alors que la longueur d'onde, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que la longueur d'onde, c'est une longueur. Donc, par exemple, ici, je fais un mètre 81. Si j'imagine une onde qui va de ma tête à mes pieds, quelle sera sa longueur d'onde ? Un mètre 81. Si je connais la vitesse de propagation de cette onde dans mon corps, j'aurai la fréquence caractéristique. Et en général, c'est comme ça qu'on fait. Si je prends, par exemple, mon petit doigt, la longueur d'onde est différente. La fréquence sera différente. Elle sera plus élevée. Vous voyez ? Et ça, c'est la grande idée qu'on a dans ce qu'on appelle les médecines énergétiques. C'est que si on veut trouver, par exemple, vous avez un problème au foie. Et on va vous dire, ah ben, on n'est que vibration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous envoyer la fréquence du foie. Comment je détermine la fréquence du foie ? Ben... Pas simple, hein ? Par contre, je prends une règle. Je mesure le foie. Ça fait, je ne sais pas, un foie, ça doit faire quelques centimètres. Et une fois que j'ai la longueur d'onde, je sais que le foie, c'est quasiment que de l'eau. Donc, je prends la vitesse de propagation du son dans l'eau. Et je trouve la fréquence du foie sur laquelle je vais pouvoir me caler pour vous soigner. Après, je peux faire ça avec une cellule. Il y a un vilain microbe qui m'embête. Ah ! Quelle taille il fait ? Tac ! On connaît sa taille. Il est de l'eau. Donc, on va utiliser la vitesse de propagation du son dans l'eau. Et on va avoir une fréquence caractéristique. On va dire, tiens, je vais y rallier à cette fréquence. C'est la meilleure chose qu'en même temps. On va y rallier plusieurs... Hein ? Pas plusieurs éléments, quoi. Ah, mais bien sûr, bien sûr. On va y rallier tout le monde. Mais après... Moi, je vous simplifie les choses. Je vous dis comment on peut définir une fréquence à partir de longueur d'onde. C'est très facile, hein, de passer de la longueur d'onde à la fréquence. Après, vous pouvez évidemment mesurer directement une fréquence. Par exemple, le cœur, ça bat à 70 coups par minute. C'est ça ? Oui, 70 coups par minute. Donc, ça définit une fréquence. La fréquence cardiaque, si je vous envoie une fréquence du même ordre, je vais perturber votre cœur. Ou l'améliorer, peu importe. Moi, par exemple, j'ai un peacemaker, bah... Il envoie ce qu'il faut parce que mon cœur n'est plus capable de travailler tout seul. Et donc, ce qui fait que je peux vous faire la formation alors que normalement, je devrais être dans une boîte sous terre. C'est beau, les fréquences, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut définir encore ? On peut définir la période, évidemment, comme on définit la longueur d'onde. Là, la période, ça se prime dans le temps, la longueur d'onde dans l'espace. Et la relation entre la période et la fréquence, c'est très simple, c'est l'inverse. La fréquence, c'est l'inverse de la période, ou la période, c'est l'inverse de la fréquence. Ensuite, on peut voir ça sous la forme d'une pulsation, aussi. Là, ça veut dire qu'on va prendre un autre type de représentation. Au lieu de prendre une représentation sinusoidale, on prend un objet qui tourne. Par exemple, les aiguilles de votre montre. Si vous mettez... Vous regardez ce que fait un point de l'aiguille, en fonction du temps, vous verrez que ça décrit une onde. Donc ça, c'est une autre façon de voir l'onde, ça s'appelle la pulsation. C'est-à-dire qu'on la voit comme une variation angulaire. La vitesse avec laquelle un angle change dans le temps. Et on passe de la fréquence à la pulsation par le nombre de π. Pourquoi ? Parce que la circonférence d'un cercle de rayon 1, c'est 2πr. 2π fois 1, ça fait 2π. Et donc, je peux passer comme ça de la fréquence à la pulsation. La pulsation, on la représente par la lettre grecque ω. Alors que la fréquence, moi, je la représente par la lettre f. F pour fréquence. Alors, il y a d'autres personnes qui la représenteront par une autre lettre grecque qui est nue. Mais le problème de la lettre nue, moi, je n'aime pas beaucoup cette lettre. C'est qu'elle fait ça. Et le problème, c'est que sur certaines typographies, c'est très difficile de faire la distinction entre un u et un v. Or, le v est toujours associé à une vitesse et pas à une fréquence. Donc, c'est pour ça que je préfère la lettre f. Parce que cette lettre, elle n'est pas associée, en général, à quelque chose d'autre. Donc, je mets f. ω, par contre, c'est vraiment la lettre grecque de la pulsation. Quand vous voyez la lettre grecque ω, en général, c'est une pulsation. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. C'est la même chose que la pulsation. La pulsation, c'est la vision angulaire de la fréquence. Le vecteur d'onde, c'est la vision angulaire de la longueur d'onde. Donc, on a encore 2π. Et là, on divise par λ. Au lieu de multiplier par 2π la fréquence, ça définit la pulsation. Voilà. OK. Donc, ça, c'est ce qu'il faut vraiment savoir des ondes. Fréquence, longueur d'onde, amplitude. Ah ! Dernière chose importante, c'est ce qu'on appelle la phase. Une onde peut être phasée ou non phasée. Qu'est-ce que c'est qu'une onde qui est non phasée ? C'est ça. Ça, c'est une onde. Elle n'est pas phasée. Ça veut dire quoi ? Eh bien, je ne sais pas où elle démarre, je ne sais pas où elle finit. Je n'ai pas d'origine. Quand je fasse l'onde... Je vais choisir un point très particulier que j'appelle le temps 0 ou le lieu 0. Je dis que c'est un point très particulier où l'onde prend une certaine valeur. En général, on phase l'onde en disant que la valeur de l'onde est égale à 0. C'est le point où l'onde s'annule. Puisque vous voyez que là, elle est maximale, là elle est minimale. Donc, si là, elle est minimale, si là, elle est maximale, ça veut dire qu'ici, elle va passer par 0. Et c'est ce point-là qu'on fixe une fois pour toutes, on fixe l'origine. Quand vous avez ça, l'onde plus une origine, vous avez ce qu'on appelle une onde phasée. Pourquoi ? Parce qu'après, si vous prenez une autre onde, vous n'êtes pas obligé de la faire passer par la même origine. Et donc, vous devez avoir ce qu'on appelle un déphasage. Un déphasage. Et donc, la phase, vous l'avez ici. Donc, vous avez l'onde bleue et l'origine, elle est déphasée. Et vous voyez, celle-là, elle est déphasée, la rouge. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas. Là où l'onde bleue passe par 0, la rouge ne passe pas par 0. De même, la verte ne passe pas par la même valeur que la rouge. On dit que ces ondes sont déphasées. Et ça se traduit par ce qu'on appelle un angle de phase. Et ce déphasage, il est très important. Parce que quand vous avez des ondes qui sont... Si vous avez deux ondes, vous pouvez les additionner ou les soustraire. Par la loi des ondes, on peut faire des additions d'ondes, des soustractions d'ondes. Et vous voyez ce qui se passe par exemple. Si je prends l'onde rouge qui est là. Et que je l'additionne. à une onde bleue. De même fréquence. Mais déphasée de 180 degrés. Vous voyez ce qui se passe quand je fais ça plus ça. Ça fait 0. Donc une onde, je peux la faire disparaître. Alors qu'elle est toujours là. Ces deux vibrations. Qui sont chacune une vibration bien caractéristique. Mais comme je les défase. Ce que j'observe, c'est 0. Ça va rien. Alors que les choses sont là. Donc ça, c'est l'intérêt des ondes. C'est qu'on peut les faire apparaître ou disparaître. Et c'est comme ça que, on peut quand on va prendre l'analogie entre les fréquences et les masses. Si on peut faire apparaître et disparaître les ondes en combinant les phases des fréquences. Pour une même fréquence en combinant les phases. Ça veut dire quoi ? Que je peux faire apparaître de la matière. Ou la faire disparaître. La matière est une illusion. Tu vas entendre ce qu'on appelle un battement. Un battement. Ça va faire un son composé. Ah non, mais là, tu n'auras rien. Oui, c'est rien. Mais ce qui est bizarre, c'est que les deux sources, elles ont émis l'énergie. Ça, c'est transforme dans autre chose. Oui. Non, mais parce que là, ça, ça n'existe pas. Une onde monochromatique comme ça, ce n'est pas possible. Parce que sinon, effectivement, on perdrait tout. Il faut bien que la matière, elle aille ailleurs. En fait, ce qu'on a dans la nature, ce n'est pas des ondes monochromatiques, mais c'est des paquets d'ondes. Donc, c'est déjà des ondes qui sont un peu étalées. Et à ce moment-là, tu n'auras jamais zéro. Tu as zéro que si l'onde est parfaitement infinie de même longueur d'onde, de moins infinie à plus infinie. On ne peut pas se poser strictement ce qu'on fait avec le son ? Si, on peut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un paquet. C'est-à-dire que l'énergie, elle ne disparaît pas. Elle va simplement ailleurs. Elle n'est plus, là, dans le paquet d'ondes, temps à zéro. Et l'énergie sera détalée à l'extérieur du paquet d'ondes. Alors, ça, c'est la base. Vous n'êtes pas obligés de regarder la mathématique. Vous pouvez juste regarder ce qui se passe quand vous avez une corde. Donc, ça, c'est le principe de tous les instruments à cordes, les violons, les guitares, les harpes, les clavecens, les pianos, enfin bref, tout ce qui a une corde qui vibre. Vous voyez qu'il y a une caractéristique quand une corde vibre, c'est qu'elle a deux points d'attache. C'est-à-dire que quelle que soit la manière dont je la fais vibrer, il y a une chose que je suis sûr, c'est que je devrais toujours avoir une amplitude nulle là où les points sont accrochés, là où les cordes sont accrochées. Et c'est ça qui va définir, donc, les harmoniques. Pourquoi ? Parce que vous voyez que ça, c'est le mode fondamental, donc. Donc, la corde va vibrer, c'est-à-dire qu'elle va passer de la position non étirée, elle va s'étirer pour acquérir un maximum, puis après elle va de nouveau passer par la non-étirement, et puis son étirement va aller vers un maximum aussi, mais dans l'autre direction, et puis ça remonte, et puis ça fait ça, et puis ça fait ça, et ça fait ça, et vous voyez que j'ai ce mouvement qui va avoir une certaine fréquence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fondamentale. C'est-à-dire, c'est toute la corde qui bouge. Et elle a que deux points de non-vibration, qui sont ses extrémités. Maintenant, si vous avez une guitare, c'est là où c'est le plus facile. Pourquoi ? Parce que sur le violon, ils n'ont pas mis les barrettes. Alors, c'est un peu compliqué, mais sur une guitare, il y a des barrettes, donc vous savez où il faut appuyer. Donc, vous voyez, j'ai appuyé au milieu. Quand j'appuie au milieu avec mon doigt, qu'est-ce qu'il se passe ? Je rajoute un nouveau point où l'onde doit s'annuler. Et donc, maintenant, elle est obligée de passer par zéro ici, ce qui fait que la corde prend cette forme-là. Ça, c'est une première forme maximale. Et puis après, ça va diminuer ici, monter là, et je vais avoir le même mouvement de vibration. Mais avec maintenant, donc, ce qu'on appelle deux fuseaux au lieu d'un. Ça, c'est donc la deuxième harmonique, fréquence double. Ensuite, je peux appuyer ici et là pour obliger la corde à passer par quatre points où elle va s'annuler. Ça, c'est la troisième harmonique, fréquence triple, quatre points, cinq points, six points, fréquence quadruple, quintuple, sextuple. Donc ça, c'est... Vous ne pouvez pas l'éviter. C'est le problème des ondes. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention quand les gens vous disent il me faut une fréquence pour définir une onde. Non, parce que si vous donnez une fréquence, vous donnez aussi le double de la fréquence, vous donnez aussi le triple, le quadruple. Vous ne pouvez pas séparer une onde de ces harmoniques. Qu'est-ce qu'on veut entendre par le mot harmonique ? C'est ce qui est ici. C'est-à-dire que si vous prenez une même longueur, vous pouvez mettre autant de nœuds où la corde passe par zéro, ne vibre pas ici. Ici, la corde ne vibre jamais. Elle vibre ici, elle vibre ici. Mais là, elle ne vibre pas comme là et là. Donc, si vous avez un point de vibration entre les deux extrémités, c'est la deuxième harmonique. Si vous avez deux points de non-vibration entre les extrémités, c'est la troisième harmonique. Un, deux, trois points, c'est la quatrième. Si vous avez n points entre les deux extrémités qui ne vibrent pas ou la corde ne vibre pas, vous avez la n plus unième harmonique. Et comme la corde, elle peut faire tout ça, ce que vous observerez, c'est la somme de tous ces modes. Vous n'observerez jamais le mode fondamental tout seul. Il y aura toujours des harmoniques. Donc, c'est quelque chose qu'il est important de bien comprendre, parce que c'est complètement différent de la matière. Quand je vous dis, il y a une masse, je n'ai pas la masse double. Il y a une masse. Mais vous voyez que le fait de dire que la masse est de la fréquence, ça veut dire quoi ? Que maintenant, si vous donnez une masse, vous donnez aussi la masse double, la masse triple, la masse calorique. Et donc, ça vous donne une idée que les différentes masses que vous voyez peuvent être des harmoniques d'une masse fondamentale. Ce que vous croyez être deux masses différentes, en fait, c'est la même masse qui vibre sur deux modes d'harmonique différents. C'est aussi ça la conséquence d'assimiler la matière à une vibration. Donc là, vous avez la relation générale. Pour calculer la fréquence fondamentale, il vous faut connaître donc la vitesse de propagation de l'onde, la longueur d'onde, vous introduisez la fréquence. Et ensuite, vous dites que la longueur d'onde, ici, vous voyez, c'est deux fois la longueur de la corde. Donc, j'écris que la fréquence est V sur deux L. Et je peux exprimer la vitesse de vibration de la corde comme étant le temps que divise la longueur que divise la masse. Et donc après, si vous voulez la deuxième harmonique, eh bien, vous changez ici. vous dites que là, vous avez vu qu'une fois L. Ici, j'ai une fois et demi. Ici, j'ai deux fois, etc. Comme ça, vous pouvez voir aussi les fréquences, les harmoniques comme étant des fréquences fondamentales. – Excuse-moi, quand tu dis que la même masse peut avoir plusieurs fréquences, c'est un kilo de plume et un kilo de plomb, c'est ça ? – Oui. – S'il sent que ça ? – Et suivant la matière, il est différemment de la même masse ? – Alors, je ne dirais pas un kilo de plume et un kilo de plomb, mais un kilo de plomb et deux kilos de plomb. parce que la plume, ce n'est pas du plomb. Donc, ça n'a pas la même fréquence. – D'accord. – C'est deux fréquences différentes. Moi, je te parle pour une fréquence donnée. Bon, je vais te prendre un exemple. Par exemple, en physique, on a les électrons et les muons, qui sont deux particules qui sont très proches. Simplement, ils n'ont pas la même masse. Eh bien, plutôt que de dire qu'il existe des électrons et des muons, on dit qu'il existe un électron-muon, un truc fondamental, et la première harmonique, c'est l'électron, la deuxième harmonique, c'est le muon. D'accord ? – Et c'est fait qu'ils n'ont pas la même masse ? – C'est fait qu'ils n'ont pas la même masse, mais ils appartiennent à la même famille. De la même façon, tu peux avoir, si tu prends le modèle des quarks, tu as le quark up et le quark down, tu peux avoir ensuite le quark strange et le quark charm, qui sont des harmoniques du up et down. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir N choses, tu vas dire, comme il y a des harmoniques, je me ramène à chaque fois une chose fondamentale. Et ça simplifie énormément la description. Voilà. Donc ça, c'est une façon qu'on a aujourd'hui de voir la masse. Alors, avec ça, on peut faire des sons. J'ai amené ici un… qui s'appelle un Zenko. Donc c'est un appareil qui est en métal. Pourquoi ? Parce que le métal a la caractéristique de bien propager les ondes sonores, de pouvoir vibrer. Et vous voyez, on a dessiné sur la feuille de métal qui est là, on a dessiné des formes qui n'ont pas les mêmes hauteurs. Ce qui fait que quand je tape, je crée une certaine note. On peut faire des successions de notes. Et il va apparaître quelque chose de fondamental. C'est que maintenant, on peut jouer les notes une par une. Ça va faire ce qu'on appelle une mélodie. Donc ça, c'est ce que je fais ici. Je fais une mélodie. Je peux aussi choisir de jouer deux notes en même temps. Et là, ça fait ce qu'on appelle un accord ou une harmonie. Et donc, on va avoir ces deux façons de traiter les vibrations. Soit on les traite comme des successions, soit on les additionne l'une sur l'autre pour faire de l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des ondes ? On peut faire six choses différentes. On peut faire d'abord ce qu'on appelle des interférences. C'est-à-dire que les ondes ont cette propriété de pouvoir s'additionner les unes aux autres. Donc ça, c'est une chose qui est évidente pour une onde. C'est-à-dire que si j'ai deux sources sonores et que je les fais jouer ensemble, ça va s'additionner ou se soustraire. Ça s'appelle une interférence. C'est plus surprenant pour la matière. Parce que la matière, elle a au contraire ce qu'on appelle un principe d'exclusion. C'est-à-dire que si j'ai une particule de matière ici, je ne pourrais pas en mettre une deuxième. Elle sera forcée d'aller ailleurs. Donc la conséquence de dire que la matière et l'onde, c'est la même chose, ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant superposer des masses, alors que ce n'est pas possible lorsqu'on a une vision purement matérielle. Une onde peut être polarisée. C'est-à-dire qu'elle va se propager dans une certaine direction. Et on a ce qu'on appelle des polariseurs. C'est-à-dire que vous voyez par exemple ici, je fais une onde qui oscille comme ceci et qui se propage dans cette direction. Et si je mets mon polariseur dans ce sens-là, par le biais d'interférences, je vais obliger l'onde à interférer avec elle-même et à la sortie du polariseur, il n'y a plus rien. A l'inverse, je peux simplement, en changeant l'orientation du polariseur, je peux faire que la lumière passe. Enfin, l'onde passe au lieu d'être bloquée. Donc ça, c'est très utile. C'est polariseur. Bon, pour ceux qui font de la photo, ils les connaissent bien. C'est des choses qu'on rajoute sur l'objectif pour pouvoir donc changer l'exposition de la pellicule photo. Une onde se diffracte. Donc ça, c'est une autre propriété. C'est-à-dire que si vous avez une porte à franchir, eh bien, vous avez une probabilité non nulle de vous retrouver n'importe où derrière la porte. et pas simplement dans le trou qui était dans la porte. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez surprenant, puisque quand vous traversez une porte, vous vous retrouvez en général de l'autre côté de la porte, dans la direction où vous avez marché. Quand vous êtes une onde, si vous voyez une porte suivant la longueur, la taille de votre porte par rapport à votre longueur d'onde, vous allez tout droit et vous vous retrouvez complètement dans une direction qui n'est pas celle dans laquelle vous alliez. Donc ça, c'est une autre propriété. Il y a la réfraction. C'est-à-dire que vous allez changer de direction de propagation. Donc ça, c'est quand vous passez d'un milieu à un autre. Par exemple, vous connaissez tous cette propriété avec la lumière. Vous prenez un bâton, vous le mettez dans l'eau. Qu'est-ce que vous observez ? Le bâton est cassé. Alors qu'en fait, il est resté tout à fait droit. Ce n'est que la vitesse de propagation de la lumière qui a changé. Et donc, le bâton vous apparaît en vue. C'est un autre exemple du fait que les sciences des sens de la vue sont trompeurs. C'est aussi ça qui fait que, si vous êtes pêcheurs, c'est là qu'ils font de la pêche. Non. Mais si vous voulez pêcher, si vous voyez un poisson, vous savez qu'il n'est pas là où vous le voyez. à cause de la réfraction, il faut lancer sa canne à pêche à un endroit où il n'y a rien. Parce que l'endroit où il n'y a rien, c'est là où est le poisson. À cause de la réfraction. Il y a l'amortissement. Donc ça, c'est la grande loi de l'entropie. C'est-à-dire que toute chose finit par se terminer un jour. C'est le M, c'est Shiva, c'est la destruction. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment le même. Et puis il y a la dispersion. Parce qu'en fait, on a toujours l'habitude de tracer une onde comme ceci. Comme quelque chose de monochromatique. C'est-à-dire qu'il y a une longueur d'onde parfaitement bien définie. Ou une fréquence parfaitement bien définie. En fait, dans la nature, vous ne trouverez jamais ça. Vous trouverez toujours ce qu'on appelle des paquets d'ondes. C'est-à-dire des superpositions de plusieurs fréquences qui sont très proches les unes des autres, bien sûr. Mais on n'a pas une onde monochromatique. Et donc ces paquets d'ondes, ils vont se disperser lorsqu'ils se déplacent. Et c'est pour ça qu'on a deux types de vitesses. Ce qu'on appelle la vitesse de phase, qui est le produit de la longueur d'onde par la fréquence. Donc ça, c'est une première vitesse. Qu'on ne peut pas observer parce que ça, c'est un problème monochromatique. Lorsqu'on a une onde polychromatique, on a aussi ce qu'on appelle la vitesse de groupe. qui est donc la dispersion en fréquence par rapport à la longueur d'onde qu'on a sur l'onde qui se propage. Voilà, donc tous ces effets, ils viennent en fait du fait que l'onde est associée donc à quelque chose qui est étendu dans l'espace ou dans le temps. On ne peut pas occuper dans l'espace un seul point, ni un seul point dans le temps. Il y a toujours une dispersion qui se fait. Alors, un petit mot sur les bruits de la nature, parce qu'il y a des bruits musicaux dans la nature. Donc tout d'abord, le bruit de la pluie. Alors, le bruit de la pluie, les gens l'ont analysé, on peut analyser les fréquences. Vous connaissez tous ce bruit caractéristique. On s'est posé la question de savoir pourquoi la pluie faisait du bruit. Parce qu'a priori, c'était surprenant. Dans la pluie, il n'y a rien qui peut vibrer. Dans l'eau liquide, il n'y a rien qui peut vibrer. C'est un fluide, on ne voit pas bien ce qui peut vibrer. Quand je prends un objet solide, là, je n'ai pas de problème. Ça vibre parce que j'ai ce qu'on appelle un module d'Iung. C'est-à-dire un module d'Iung, c'est la force qu'il faut fournir pour plier l'objet, pour le déformer. Toute matière solide a ce qu'on appelle un module d'Iung. Un module d'Iung. Je vais l'écrire. Jung, c'était un physicien. Alors, son symbole, c'est E. Il ne faut pas le confondre avec l'énergie, mais bon. Ce module d'Iung, il caractérise toute matière solide et c'est lui qui permet de faire de la musique avec les instruments. Donc, avec celui-là. Ou avec celui-là. Chaque fois que j'ai un module d'Iung, je peux produire du son en frappant. En faisant un choc, je mets l'objet en vibration et le module d'Iung va définir la fréquence que je vais entendre. Donc, ça veut dire que lui, il change de... Quand on le frappe, il ne bouge pas. Oui. Pourquoi? Parce que le module d'Iung vous donne la relation qui existe entre la force que vous appliquez et la déformation. Si vous appliquez une force sur une matière, elle se déforme. Et qu'est-ce que c'est qu'une vibration d'une matière? C'est une déformation périodique de cette matière. Donc, il y a un module d'Iung et l'objet peut vibrer. Mais dans un liquide, il n'y a plus de module d'Iung. Donc, le liquide, par lui-même, ne peut pas vibrer. Alors, par contre, on sait que si je prends une colonne d'air, Là, je sais que l'air peut produire du son. Il suffit de le faire vibrer. Vous l'avez sous cette feu... J'envoie de l'air, j'ai des trous. Et la cavité permet à l'air de vibrer et ça génère le son. Vous avez aussi la version flûte de pan. Là, vous voyez, vous changez la longueur du tube. C'est des tubes qui sont fermés d'un côté, ouverts de l'autre. Ce qui fait que quand vous soufflez dedans, vous créez donc une onde stationnaire qui va dépendre évidemment de la longueur du tube. Et c'est comme ça qu'on peut faire plusieurs notes. Donc, on peut faire du son avec de l'air et du solide. Avec du liquide, c'est plus compliqué. Alors, en fait, on a trouvé qu'effectivement, il y avait de l'air dans l'eau. Et ce sont les bulles d'air qui, en fait, sont responsables du bruit de l'eau qui coule ou de l'eau qui tombe. Alors, comment on a pu démontrer ça ? Parce qu'on a pu mesurer leur taille. Donc là, vous voyez, c'est la fréquence du son qu'on entend en fonction donc du diamètre des bulles d'air qu'on trouve dans l'eau. Donc, on voit très bien qu'il y a une relation entre la taille des bulles d'air et la fréquence de vibration. Aussi, on a fait cette expérience, c'est-à-dire qu'on a pris une eau propre et auquel cas, on voit très bien qu'il y a un son qui se produit vers 15 kHz. C'est une fréquence très caractéristique de la pluie et que cette fréquence disparaît quand vous mettez un détergent du liquide vaisselle dans l'eau. Il n'y a plus cette fréquence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le bruit de l'eau qui coule. Donc, ça veut dire que c'est la tension superficielle qui est mise en jeu. Alors, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. C'est comment générer, donc, le son que vous allez entendre là est généré par un algorithme mathématique. Ce n'est pas un son naturel. C'est une suite de 0 et 2. Oui, ça ne fait pas le même bruit que quand je les faisais en plastique. C'est sympathique, ça s'entend bien. Donc là, vous voyez, il y a des bulles d'air qui vibrent ici et qui vont émettre des ondes solaires. Voilà, ce chiffre m'a coûté des millions de dollars. Tellement c'est difficile de simuler le bruit de l'eau qu'il trouve. C'est pour vous dire que c'est compliqué. Et quand il est sorti en 2000, ça a été un exploit. En 2009, c'était un exploit. C'était la première fois qu'on arrivait à produire du son synthétique. De la même façon que quand Spielberg a produit un dinosaure numérique, ça a été un exploit à l'époque. Là, on sait maintenant, mais pour une oreille entraînée, vous avez dû remarquer que ce n'est quand même pas très naturel. Non, on reconnaît bien sûr, mais pour ceux qui ont l'habitude de se balader dans la nature et d'écouter un peu, on voit que ce n'est quand même pas encore la même chose. Mais c'est normal parce que, donc, c'est très compliqué. Alors, la loi... Il manque une diapositive. En fait, il y a une relation qui lie la taille de l'abus, en fait, à la fréquence. C'est très simple. Ça peut être la relation de Minard. Bon, peu importe, n'ayez plus. Donc ça, c'est ce qui vous montre, donc, que tout ça, c'est assez bien calibré. C'est-à-dire qu'il y a des bulles silencieuses et des bulles sonores. C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire couler de l'eau sans faire de bruit. Il suffit simplement que les bulles d'air n'aient pas une certaine taille. Si vous créez certaines bulles d'air, automatiquement, le mouvement va faire de la vibration. Ces bulles d'air vont rentrer dans la vibration et vous aurez du bruit. Et donc, vous voyez, il y a des zones ici. Ça, c'est la vitesse d'impact en mètres par seconde. Ça, c'est le diamètre de la goutte. Et donc, vous voyez que c'est dans ce domaine-là que vous faites du son. Si vous êtes là ou là, vous n'avez pas de son qui est produit parce que les bulles d'air sont soit trop petites, soit trop grosses. Il y a une taille optimale. Oui, là, il manque une diapo. Bon, peu importe. Un autre bruit que vous connaissez bien. Quand il pleut, il y a du tonnerre. Donc, qu'est-ce que c'est que le tonnerre ? Ça, c'est en relation avec le muon du son. C'est-à-dire que quand vous avez une onde selon, bon, le prototype, c'est de prendre, par exemple, un avion qui se déplace. Quand il se déplace dans l'air, il va créer ce qu'on appelle une onde de compression dans la direction où il avance. Et comme vous le voyez, tant qu'il avance avec une vitesse qui est inférieure à la vitesse du son, les ondes ici n'interfèrent pas entre elles. C'est-à-dire qu'elles sont séparées et ça fait juste un bruit caractéristique. Dès que j'atteins la vitesse du son, je passe par ce point critique où les ondes n'interfèrent toujours pas, sauf en un point où elles s'additionnent. Et là, ça va faire un... Bam ! C'est le banc, parce que vous voyez ici, toutes les ondes s'additionnent ensemble. Et donc, ça fait un son qui est très fort, qu'on appelle le banc supersonique. Et puis après, on va faire ce qu'on appelle une onde de choc. C'est-à-dire que les ondes ici, vous voyez, quand elles se propagent, elles interfèrent maintenant les unes avec les autres. Elles s'additionnent. Et c'est ça qui donne ce bruit caractéristique qui dure. Après, une fois qu'il y a le banc supersonique, puis après, il y a toutes les choses. Alors, il y a une autre façon de faire un banc supersonique sans prendre un avion et se déplacer à la vitesse du son. Parce que ça fait quand même 340 mètres par seconde. Donc, c'est pas n'importe quel avion qui peut faire ça. Ça s'appelle des... des mirages, je crois. Les missiles russes aussi. Vous passez pas le mur, pardon ? Les nouveaux missiles russes. Ah, oui, bon. Il faut dépasser la vitesse de 340 mètres par seconde, qui est la vitesse du son en l'air. C'est de prendre... Oui, une corde, et puis de la faire... faire le mouvement caractéristique. Donc là, le bout de la corde peut se propager à une vitesse qui est supérieure à la vitesse du son. Et à ce moment-là, c'est le claquement que vous entendez quand vous faites claquer un fouet. Soit pour dresser les animaux, soit pour redresser les torts des gens. Donc là, vous avez aussi un banc superphonique. Donc, c'est la même chose que sur le tonnerre. Alors, les chants d'oiseaux. Ça, c'est... les oiseaux ont cette capacité à créer du chant. Alors, nous, on a un larynx qui nous permet de chanter, de faire de la musique et de parler surtout. Parce qu'on a énormément de muscles ici, qui permettent de faire varier les fréquences et tout. Les oiseaux, eux, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup moins de muscles. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est chanter. Ils ne peuvent pas parler. Sauf certains animaux, comme les perroquets ou les ménates, qui, eux, ont une même quantité de muscles suffisante pour pouvoir reproduire la voix humaine. Donc, chez les oiseaux, ça s'appelle le syrinx. Et donc, c'est l'organe qui leur permet de chanter. Et là, on peut produire des sons, donc, jusqu'à 400 sons par seconde. C'est-à-dire que le chant d'un oiseau peut être extrêmement complexe, au niveau de sa... de son expression. Alors, ça, c'est le pinceau. Ça, c'est le troglodyte. Donc, à chaque fois, vous avez le spectre de fréquences que cet oiseau est né. Voilà, ça, c'est le rouge-gorge. Alors, il y a des gens, ils entendent ça, ils vous disent tout de suite le nom d'oiseau. C'est assez fantastique. Ça, c'est le mer. L'un des plus faciles à reconnaître. Même moi, j'y arrive. Ça, c'est la grive. Ça, c'est le pique vert. Non. Non, il a dû avoir un erreur. C'est le même que... Je suis trompé de bande-son. Ok, donc... En fait, nous sommes comme les oiseaux. On est capable de produire de... Nous, on chante, mais on a en plus, donc, cette capacité de produire de la parole. Alors, on va s'intéresser à l'organe qui nous permet de détecter des ondes sonores. Donc, ça s'appelle l'oreille. Donc, voilà à quoi ça ressemble une oreille. Un organe assez compliqué. Donc, vous avez un premier tube, qu'on appelle le conduit auditif. Donc, son rôle, lui, c'est d'amplifier. C'est-à-dire qu'il va vous permettre d'augmenter l'amplitude des ondes sonores. Vous savez, c'est le même principe que... Les premiers appareils, quand il y avait des malentendants au début du XXe siècle, ils avaient des cornées acoustiques. C'est-à-dire que vous prenez une feuille de papier, vous la mettez en cône, et vous faites ça, vous entendez beaucoup mieux que si vous n'avez pas la feuille en papier et le cône acoustique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'oreille externe. C'est un amplificateur. Ensuite, ici, on a une oreille moyenne. Donc, elle, son rôle, c'est faire ce qu'on appelle de l'adaptation d'impédance. Alors ça, c'est quelque chose qui est toujours très important avec les ondes. C'est que si vous envoyez un certain nombre avec certaines fréquences, et que vous voulez les coupler avec un autre, entre un émetteur et un récepteur, il va falloir que l'énergie passe entre l'émetteur et le récepteur. Et ça, c'est le problème des ondes. C'est qu'il faut toujours veiller à ce qu'on est, ce qu'on appelle une adaptation d'impédance. C'est-à-dire que l'énergie ne peut passer que si les impédances sont égalisées de par celle-là. Et donc, on a cet adaptateur d'impédance. Donc ça, ça s'exprime comme ceci. L'impédance, c'est le produit de la densité par la vitesse de propagation du son. Et donc, c'est elle qui va nous permettre de définir... Ici, on a une certaine impédance. Là, on a une autre impédance dans ce qu'on appelle l'oreille interne, la cochlée, qui va détecter l'onde sonore. Et là, il nous faut un milieu qui adapte l'impédance de l'oreille externe à l'impédance de l'oreille interne, pour que l'énergie puisse passer entre les deux oreilles. Alors, l'oreille interne, c'est elle qui détecte le son. Et vous voyez, elle a une forme de cohimasson, comme ça, une spirale, qui est remplie d'eau. Donc, c'est pour ça que l'impédance ici, c'est de l'eau. Là, l'impédance, c'est de l'air. Et comme vous le voyez, l'impédance est proportionnée à la densité. Produit de la densité par la vitesse. Donc, on n'a pas l'impédance ici, où on est dans l'air, que là où on est dans l'eau. D'où la nécessité de l'oreille moyenne qui fait l'adaptation. Alors, voilà pourquoi cette coquetée a une forme en spirale. Parce qu'elle va pouvoir permettre de détecter, donc, les sons. Depuis les sons les plus graves, où on est là, ici, au centre de l'oreille interne. Et ensuite, vous voyez, quand on suit la spirale, comme ça, on peut aller jusqu'à des sons de 20 kHz. Et donc, on a toute une partie de l'oreille interne et segmentée en petits morceaux qui permettent d'entendre tout ce qui est compris entre 20 Hz et 20 kHz. On ne peut pas entendre en dessous de 20 Hz. Pourquoi ? Parce que là, la coquetée s'arrête. On est arrivé au début de la spirale. On ne peut pas entendre au-dessus de 20 kHz parce que là, la spirale s'arrête aussi. Donc, on est fixé sur cette gamme. Mais, il y a des animaux qui sont... On peut faire varier cette spirale. Des animaux qui peuvent augmenter leur coquet pour aller capter des hypersons ou des infrasons. Nous, on est calibré sur 20 Hz, 20 kHz. Comme ça. Voilà. On peut se mettre une fausse spirale et on peut créer une spirale. Ah non, non. Parce que là, c'est des poils. C'est des micro-cils qui sont agités par l'onde sonore qui se propagent. C'est des micro-cils. Une fois qu'on les perd, on ne sait pas les refabriquer. C'est pour ça qu'on devient sourd. Et on les perd très facilement. Vous voyez ici le diagramme. Donc, il y a ce qu'on appelle le seuil de sensibilité. C'est-à-dire, c'est la fréquence... C'est l'intensité minimale que vous avez pour pouvoir... C'est-à-dire qu'il y a un son. Parce qu'il peut y avoir du son qui est tellement de basse intensité que vous ne l'entendez même pas. Parce qu'il y a un seuil. Et surtout, il y a un seuil de douleur. C'est-à-dire que quand vous montez, donc, en intensité, vous avez un seuil qui est ici au niveau de 140 décibels, sachant que le décibel, c'est une échelle logarithmique. Un rapport de pression entre la pression atmosphérique et la pression au niveau de l'air de l'oreille externe, qui va se traduire par une pression, évidemment, dans la cochlée. Et vous voyez que c'est une échelle logarithmique. Donc, à 140 décibels, qui correspond à une pression de 20 pascal à peu près, vous avez donc une détérioration des cils, là. Les cils sont détruits parce qu'il y a une pression suffisante, une énergie suffisante pour les détruire. Ce sont des structures très fines. Et là, c'est insupportable. 140 décibels, vous n'avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Voilà. Alors, au niveau des décibels, justement, ici, vous avez la parole. On est à peu près pour... Là, quand je parle, je fais une puissance sonore de à peu près 40 décibels. Quand je chante, je vais monter un peu plus, à 80 décibels. Ici, c'est quand je siffle. Les sifflets sont là. Et là, c'est la grosse caisse. C'est-à-dire un gros tambour sur lequel vous tapez. Donc, la grosse caisse, vous êtes à basse fréquence. Les sifflets sont à haute fréquence. Donc, vous voyez, ça, c'est la zone où on entend, quoi. Donc, c'est une zone qui va de 0 à 140 décibels. Et une fréquence qui va de 20 hertz à 20 kilohertz. Et là, vous avez la conversion entre les décibels, qui sont des rapports de pression, et les pressions effectives que vous avez au niveau de l'oreille interne. Alors, il y a quelque chose qui est important. C'est ce qu'on appelle la bande critique. C'est-à-dire que notre oreille est donc segmentée par la spirale en petits segments qui sont chargés de détecter chacun une fréquence centrale bien particulière. Et chaque zone a ce qu'on appelle une largeur de bande, fonctionne comme un chiltre. C'est-à-dire qu'elle laisse passer les fréquences qui sont supérieures à une certaine fréquence de seuil et jusqu'à une autre fréquence qu'on appelle la fréquence de coupure haute et à une fréquence de coupure basse. Ce qui permet donc d'isoler dans un signal une partie du spectre de fréquence. Et ensuite, le même signal, il va être détecté par une autre partie de la cochlée, etc. Donc on a cette manière. Donc la bande critique, c'est la largeur de bande donc que vous pouvez appliquer en sous forme de bruit et en deçà de laquelle la réception sonore reste constante si la pression sonore est maintenue constante. Donc ça varie avec la fréquence. Donc ça, c'est quelque chose qui se détermine par des mesures. Et on a ici une formule empirique qui permet un petit peu de reproduire cette bande critique pour l'oreille. Donc si vous connaissez la fréquence, c'est multiplié par 108 et vous rajoutez 24,7. Ça vous donne donc la largeur de bande critique. Donc ici, vous avez des exemples. Donc ça, c'est pour les basses fréquences. Ça, c'est pour les hautes fréquences. Et donc vous voyez que, par exemple, à 100 Hz, la largeur de bande critique est de 35 Hz. Alors qu'à 3000 Hz, elle est de 350 Hz. Donc elle varie avec la fréquence. On peut le représenter aussi graphiquement. Voilà. Donc comment varie la largeur de bande critique en fonction de la fréquence du son central ? Et on s'aperçoit qu'il va y avoir ce qu'on appelle des... Quand on additionne des sons, des sons qui sont consonants et des sons qui sont dissonants. C'est-à-dire qu'on va percevoir comme désagréables, alors qu'il y a des sons, au contraire, qu'on va percevoir comme étant particulièrement harmonieux. Donc là, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que si vous connaissez la fréquence de deux sons, et qui ne sont pas la même fréquence, donc ils ont un certain écart de fréquence, lorsque cet écart de fréquence est égal à un quart de la largeur de bande critique, vous percevez ça comme un son dissonant. C'est-à-dire quelque chose qui est désagréable. Dès que vous allez vers la bande critique, soit en 1, soit en 0, 1, c'est la consonance parfaite, 0, c'est la dissonance nulle, et bien vous voyez qu'à ce moment-là, on récupère de la consonance, c'est-à-dire on associe le son à quelque chose d'agréable. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien étudié, et je vous ai classé ici, donc, ce qu'on appelle les intervalles. Donc, vous jouez deux notes simultanément, c'est-à-dire pas une note après l'autre. Parce que si vous jouez une note après l'autre, il n'y a pas de consonance ou de dissonance, parce que vous entendez d'abord une fréquence, et puis ensuite, quand la note s'est terminée, vous en entendez une autre. Donc, sur une mélodie, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, vous avez ce problème-là sur ce qu'on appelle de l'harmonie. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une personne qui chante un do, et une autre personne qui chante un sol. Et ce que vous allez entendre, c'est la superposition de la personne qui fait le do et de la personne qui fait le sol. Vous le savez que ça marche très bien, do et sol, ça fait un rapport de quinte, et c'est ce que font naturellement les gens. Vous savez, quand vous avez une foule, par exemple, qui chante la Marseillaise, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des adultes. Ils ne peuvent pas chanter dans la même tessiture, qu'on appelle. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à la quinte. Quand vous vous mettez à la quinte, vous pouvez chanter, vous avez l'impression que tout le monde chante de la même façon. Alors qu'il y en a qui chantent en fondamental et d'autres qui chantent à la quinte. Une autre, donc c'est la quinte, elle est notée P5. Alors le P, c'est pour parfait. On appelle un accord parfait. Et 5, quinte. Alors, c'est facile à trouver. Vous comptez sur vos doigts. Une quinte, c'est 5 doigts. Donc, si vous partez de DO, si vous connaissez votre solfège, DO, RE, MI, FA, SOL, la quinte, c'est le SOL. Si vous partez de SI, DO, RE, MI, FA, la quinte, c'est le FA. Si vous partez du RE, RE, MI, FA, SOL, LA, la quinte, c'est le LA. Donc, vous comptez 5 sur vos doigts et vous arrivez sur la quinte. Donc, c'est l'intervalle le plus consonant après l'unisson. Et l'unisson, c'est un rapport d'octave. C'est-à-dire que vous avez un rapport 2 sur 1 au niveau des fréquences. La quinte, vous avez un rapport 3 demi. C'est-à-dire que si vous prenez la première note et la seconde, et que vous faites le rapport de fréquences, vous obtenez 3 demi. Ça définit ce qu'on appelle le rapport de quinte. Ensuite, on a la quarte, qui est un rapport 4 tiers. Donc, la quarte, il faut compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Donc, la quarte de DO, DO, RE, MI, FA. Si je veux la quarte de SOL, SOL, LA, SI, DO, RE. Donc, ça c'est la quarte. Je m'arrête au DO pour avoir la quarte du SOL. Ensuite, on a la tierce majeure. Donc, ça, la tierce majeure, c'est un rapport de 3. 1, 2, 3. Donc, la quinte de DO, c'est MI. DO, RE, MI. Là, ça correspond à un rapport 5 quarts. Et c'est déjà perçu comme moins consonant que la quarte. Vous avez la majeure sixième. Donc, c'est-à-dire que vous comptez jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, DO, RE, MI, FA, SOL, LA. Ça, c'est la sixte de DO. Donc là, vous êtes à 5 tiers de rapport de fréquence. La tierce mineure, qui est à 6 5e. La sixième mineure, qui est à 8 5e. La seconde majeure, qui est à 9 8e. Et la seconde mineure, qui est à 18 17e. Voilà. Donc, ce sont les rapports de fréquence qui sont perçus. Quand vous allez de là à là, vous passez de la consonance à la dissonance. Quand vous avez des mineures, des secondes majeures ou des secondes mineures, c'est toujours perçu comme une tension pour l'oreille. Parce qu'on est près du quart de la largeur de bande critique pour ces accords-là. Voilà. Donc, ça, ça va donner naissance à toute la perception qu'on a de la musique. Donc, et surtout, la perception harmonique. Et ça, c'est important parce que, dans la nature, les ondes se superposent. Et donc, il va y avoir des consonances et des dissonances. Et donc, si vous raisonnez non plus en matière, mais en ondes, si vous dites qu'une matière, c'est une fréquence, une vibration, vous allez tomber sur ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir des matières qui sont en fréquence consonante, qui correspondent aux octaves, aux quintes et aux quartes, et des matières qui vont être en dissonance, c'est-à-dire qui correspondent aux mineures secondes ou aux majeures secondes. Donc, on peut appliquer le langage de la musique à la matière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est exploité dans ce qu'on appelle les protéodies. On exploite cette propriété. Alors, au niveau des consonances, donc ça, c'est une autre étude qui a montré, donc, on retrouve un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des accords qui sont perçus comme consonants. On voit que c'est très clairement défini, et ça, c'est défini par l'horizon. On a un petit souci, pas les scientifiques, mais les musiciens ont un petit souci. C'est que, quand vous faites des harmoniques, ça fait des multiplications et des divisions. Quand vous faites, par exemple, une quinte, c'est un rapport 3,5. Et quand vous passez à la quarte, 4 tiers, c'est encore une autre division. Et les musiciens ne sont pas mathématiciens. Et donc, cette histoire de multiplier et de diviser les fréquences, pour eux, c'est très compliqué. Alors, ils ont inventé un truc. C'est qu'ils ont utilisé la fonction logarithme. Pourquoi ? Parce que, en mathématiques, la fonction logarithme a une propriété très sympathique. C'est que, quand vous avez un produit, au lieu de faire des produits, vous faites des sommes. Et quand vous avez à diviser, au lieu de diviser, vous faites des soustractions. Et donc, les musiciens ont développé un système d'intervalles, où on ne parle pas en fréquence, mais on parle ce qu'on appelle en intervalles. Et, je vais vous expliquer ça. Comment on passe, donc, des fréquences aux intervalles ? Eh bien, on utilise cette relation, on fait le rapport. Et, au lieu de rester sur le rapport, on prend ce qu'on appelle le logarithme binaire de base 2 de ce rapport. Et, on multiplie par 1200. Et, à ce moment-là, on obtient un chiffre qui s'appelle des cents. Donc, il y a une abréviation même que la monnaie, puisque cents est un C barré. Et donc, on va parler d'intervalles en cents. Et on va ajouter, additionner les intervalles, plutôt que de multiplier ou diviser les fréquences. Donc, le logarithme binaire, c'est tout simplement le logarithme néperien que divise le logarithme de 2. Le logarithme néperien étant le logarithme naturel. Mais bon, vous avez des calculatrices qui vous affichent directement à la fonction LB. Si vous n'avez pas votre fonction LB, vous utilisez la fonction LN. Et vous n'oubliez pas de diviser par log de 2 pour passer au logarithme binaire. Alors, comment tout ça, on est arrivé, parce que maintenant, si vous regardez la musique occidentale, on est arrivé sur un consensus où on a 12 notes de musique. Et surtout, ces 12 notes de musique sont réparties de façon égale sur l'octave. C'est-à-dire qu'on a pris l'octave de rapport 2 sur 1. On a dit que cette octave, ça faisait 1200 cents. Et on a divisé 1200 par 12 pour avoir 12 intervalles égaux. Et ça s'appelle la gamme tempérée égale. Gamme de tempérament égale. C'est celle qu'utilisent tous les instruments de musique. Elle a été imposée sur une gamme récente. Elle date du début du 20ème siècle. Et elle s'est progressivement imposée à toute la musique traditionnelle qu'on avait avant, qui n'utilisait pas cette gamme tempérée, à tempérament égale. Et pourquoi on en est arrivé là ? Donc ça, c'est important à comprendre, parce que... Il y a chez les musiciens un petit problème avec la gamme de tempérament égale. Ils l'aiment pas. Et souvent, vous verrez, certains musiciens vont vous dire, non, la gamme tempérée, j'en veux pas. Parce que tout est faux. Les intervalles sont faux. Et ils préfèrent une gamme qu'on appelle naturelle, de vibrations, qui est celle des instruments. Et des instruments qui sont pas le piano. Parce que le piano, c'est l'instrument qui a besoin d'une gamme tempérée pour être accordé. Quand vous prenez Monzenko ici, lui, il n'utilise pas une gamme tempérée. Il utilise une gamme naturelle. Et c'est ça qu'il y a des gens qui disent, c'est la gamme naturelle qui est la plus naturelle. C'est pour ça qu'on va la préférer à la gamme tempérée, qui est une gamme mathématique et qui est un petit peu, qu'ils disent, artificielle. Et artificielle. Parce qu'on a pris l'octave et on l'a coupé en douze. Pourquoi en douze et pourquoi sans cents ? C'est parfaitement arbitraire. Alors que dans la nature, ça c'est pas arbitraire. C'est des rapports, comme je vous l'ai expliqué. Il y a des tierces, il y a des quartes, il y a des quintes. Et ça, c'est la façon dont l'oreille perçoit. Alors, on a besoin de cette gamme tempérée, vous allez voir, pour comprendre ce que c'est ces protéodies, ces ondes d'échelle. Donc, il faut comprendre le problème. Alors, tout est parti de Pythagore, qui est donc un mathématicien. Et Pythagore était un mathématicien très secret. Il avait formé une secte, qu'on appelait les mathématicoi, des mathématiciens. C'était une secte au début. Et pour rentrer dans cette secte, il fallait avoir l'accord du maître. Et le maître ne vous acceptait que si vous étiez mathématicoi, c'est-à-dire si vous connaissiez les lois des mathématiques. Et en particulier, si vous connaissiez ça. La tétracchis, c'est-à-dire cette structure très particulière qui représente la décade pythagoricienne. Donc, 4 plus 3 plus 2 plus 1. Donc, il vous donne le nombre 10 comme une somme de 4 plus 3 plus 2 plus 1. Et il y avait tout un mysticisme autour de cette tétracchis. Pourquoi ? Parce que 4, 3, 2 et 1, ça va vous donner les rapports musicaux de quartes et de quintes. Qui sont de 3,5 pour la quinte et de 4 tiers pour la quinte. Donc ça, c'était le grand secret des Pythagoriciens. Qu'il ne fallait surtout pas révéler aux novices, ceux qui n'étaient pas mathématicoi. Et si on révélait ça, la secte était intraitable, c'était la mort. Pour tous ceux qui osaient révéler le secret de la tétracchis. Qui codait donc pour les intervalles évidemment fondamentales. 1, octave 2, qui est donc le double de 1. Quinte, qui est donc le rapport 3 sur 2. Et quarte, qui est 4 sur 3. Le tout faisant 10, les 10 doigts de la main. Et donc, c'était la façon que Pythagore avait représenté. Et donc, pour Pythagore, il y avait le diapason, le diapente et le diathésaron. Donc le diapason, c'est l'octave. Le diapente, c'est la quinte. Et le diathésaron, c'est les mots grecs pour la quarte. Et si vous avez un petit peu vu l'histoire de la musique, il y a un sketch. C'est qui qui fait ça ? Les inconnus, là. Comment ils s'appellent ? Didier Bourdon ? Non, pas Bourdon. Pascal Légitimus. Pascal Légitimus. Je crois que c'est Légitimus, je crois. Ils ont un sketch qui s'appelle la quinte juste. Et c'est appuyé de rire parce que l'école pythagoricienne a été tellement forte au niveau de l'exigence musicale qu'on ne tolérait pas d'autres accords jusqu'au Moyen-Âge que la quinte et la quarte. Les autres accords, comme la tierce par exemple, étaient perçus comme diaboliques. C'est-à-dire, c'était le diable qui venait mettre du bordel dans l'harmonie. Parce que le rapport de tierce, si vous regardez, la tierce majeure, il est de 4 cinquièmes. Ou de 5 quarts. Et donc, il fait intervenir le chiffre 5 qui n'est pas dans la tritrachis. Donc ça, c'était rédhibitoire. Ça, c'était diabolique, le 5. Et c'est resté le pentagramme et le symbole du diable. Ça vient de là. Quand vous représentez une étoile à 5 branches, c'est le diable. Surtout si vous mettez la branche vers le bas. Alors que si vous représentez l'étoile à 4 branches, la croix. Ça, c'est la bonne religion. C'est le catholicisme. La religion chrétienne est basée sur le 4 et pas sur le 5. Donc, la tierce était perçue comme diabolique. Et donc, c'était absolument interdit de chanter des tierces. De jouer des tierces. Parce qu'on crée une musique qui était plus compatible avec la religion. C'était la musique de la débauche. Et il y avait effectivement, dans l'Antiquité, un dieu qui s'appelait Pan. Et la caractéristique de Pan, c'est un nom grec qui veut dire un. C'est que lui, il jouait pas que des quartes et des quintes. Il jouait tous les accords. Et vous savez ce qui se passait quand Pan faisait des fêtes. Ça s'appelait les bacchanales. C'était des fêtes où ça se terminait en orgie. Des fêtes vraiment païennes. où les gens se comportaient de façon très, 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 très particulière. Et donc, si on s'arrêtait à la carte et à la quinte, ça donnait le chant grégorien. C'est-à-dire cette musique qui vous élève vers des hauteurs. Et qui vous emmène pas avec la tierce vers les enfers diaboliques de la musique. Donc, ça a quand même duré 2000 ans. La domination de la carte et de la quinte. Alors, une autre chose qu'avait noté Pythagore et qui est assez amusante, c'est qu'il avait donc les rapports super particuliers. C'est-à-dire qu'il considérait qu'un rapport n plus 1 sur n était un rapport intéressant. Vous voyez, par exemple, si vous prenez l'octave, qui est donc la fréquence double, ça fait 2 sur 1. Et 2, c'est 1 plus 1. Si vous prenez la quinte, c'est 3 sur 2. Et 3, c'est 2 plus 1. Si vous prenez la quinte, c'est 4 tiers. Et 4, c'est 3 plus 1. Si vous prenez le ton majeur, qu'il appelait l'époque d'une, donc qui est le rapport entre 3,5 et 3,4, vous obtenez 9,8. Et 9,8, c'est 8 plus 1 sur 8. Donc, il mettait derrière ces nombres qu'il appelait super particuliers, il mettait donc des consonances. C'est-à-dire qu'il estimait que ces accords étaient consonants. Et c'est vrai qu'en faisant ça, il reproduisait la courbe physiologique qui est là. Vous voyez, l'unisson est là. Ici, nous avons la quinte parfaite. Vous voyez, on n'est quand même pas très loin de l'unisson. Ici, on est à la carte. Et on est effectivement encore à quelque chose qui est intéressant. Par contre, il y a des choses qui ne collent pas du tout. C'est que, par exemple, la majeure sixième est perçue par l'oreille comme étant plus harmonieuse que la carte. Physiologiquement. Mais pour Pythagore, ce rapport-là, 5 tiers, c'est diabolique. Parce que c'est n plus 2 sur n. Ce n'est pas n plus 1 sur n. Et donc, Pythagore niaite. Il ne voulait pas entendre parler de 6 majeurs. Et encore moins de tierces majeures. Alors que la tierce majeure est super particulière. Rapport 5K. Donc, c'est pour prouver qu'il y a eu sur la musique une prédomination intellectuelle. C'est-à-dire que Pythagore, par sa méthode, a dit on va interdire les tierces. Et ça, ce n'est pas physiologiquement perçu. Et c'est pour ça qu'au Moyen Âge, c'était très très dur. Parce que, si vous jouiez en carte ou en quinte, l'Église était contente. Vous aviez le droit. Mais les dames et les messieurs, quand on attaquait les tierces, qui sont là. Ou là, vous voyez, ça avait donné envie de bouger aussi. Mais ça, c'était diabolique. Alors, pourquoi cette note de musique ? C'est tout simplement parce qu'on va essayer de répartir de façon la plus harmonieuse. On va essayer de répartir sur cette octave. On va essayer de faire des découpages d'intervalles. Donc là, j'ai pris un exemple. Bon, je n'ai pas pris 1200 cents, mais 1000. Bon, pas grave. Parce que 1000, ça fait un chiffre plus rond que 1200. Donc, sur cette échelle à 1000 cents, la quinte est à donc 585. C'est le nombre d'écarts qui est entre la fondamentale et la 585 cents. Et regardez comment on va procéder. On va partir de la fondamentale qui est 0. Et on va rajouter 585 qui est la quinte. Donc, on arrive ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, on part de la quinte et on rajoute encore 585. On rajoute une quinte sur la quinte. Quand vous rajoutez une quinte sur la quinte, vous passez... Le problème, c'est que vous dépassez le 1000. Mais ce n'est pas grave, parce que 1000, c'est un octave. Donc, vous allez redescendre d'un octave. Donc, vous soustriez 1000 et vous en tombez sur 170. A 170, vous allez rajouter 585. Vous tombez sur 755. De là, vous rajoutez encore 585. Vous dépassez 1000, donc vous soustriez 1000. Ça fait 340. De 340, on peut passer à 925. Et ensuite, de 925, on dépasse 8. Donc, on retombe sur un octave. On redescend d'une octave pour arriver à 510. Et une fois qu'on a fait ça, on a défini, comme vous le voyez, cette note. Donc là, je suis parti, par exemple, de la note Fa. J'ai généré le Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ça, c'est la notation anglo-saxonne. On met une lettre et pas une note. Nous, on utilise Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et avant, on utilisait le Ut. Maintenant, on a changé le Ut en Do. C'était parce qu'il y avait cette musique grégorienne qui était imposée par Guido d'Aredo au 11e siècle. Donc, c'est un chant. Et on a pris les initiales de chacune des phrases de ce chant pour définir les notes de musique. Ce qui est important, c'est que, effectivement, quand on fait ça, on voit qu'on a besoin de 7 notes pour pouvoir créer, donc, une répartition très astucieuse de l'octave en ce qu'on a appelé des tons, des écarts de 170 cents ici, et des demi-tons qui étaient à peu près la moitié de 170. Et donc, ça a donné naissance à cette gamme caractéristique Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, avec des écarts de tons entre Do et Ré, Ré et Mi. Par contre, entre Mi et Fa, un demi-ton. Fa, Sol, Sol, La, La, Si, un ton entier. Et Si, Do, de nouveau un demi-ton. Ça permet de faire un découpage de l'octave qui était très harmonieux puisque ça donnait tout le chant grégorien et toute cette musique religieuse qui élevait l'âme au lieu de l'abaisser. Mais d'où viennent ces demi-tons, en fait ? Hein ? Pourquoi on a ces deux demi-tons et pas des tons entiers ? Ah ben ça, c'est parce que, justement, on se base sur... On veut que des quintes. Parce que 585, c'est la quinte. Et ceci, c'est généré toujours avec 585. Donc, à partir du moment où on dit, je veux que des quintes. Parce que les quintes, c'est le rapport trois demi. Dans la tétraquise, c'est l'accord le plus harmonieux après l'unisson. Si on veut que l'unisson, ça n'a aucun intérêt. Parce que si vous ne pouvez que chanter à l'unisson, vos possibilités d'harmonie vont être très réduites. Vous n'aurez que deux notes. Par contre, si vous autorisez la quinte, en l'additionnant comme ça, vous définissez automatiquement 5 notes. 7 notes avec ces écarts qui sortent de la définition de l'interval. Alors, en particulier, il y avait le diabolus in musica. La chose qu'on ne devait pas surtout chanter, c'était le triton. C'est-à-dire trois tons entiers. On avait le demi-ton, ici, qui était religieux. Mais si on rajoutait à deux tons un troisième ton, là, c'était diabolus in musica. Pourquoi ? Parce que l'accord de triton, comme on l'appelle, c'est un accord qui est extrêmement dissonant. Vous le connaissez bien, cet accord. C'est l'accord des pompiers. C'est l'accord des ambuances. Vous avez remarqué les pompiers ou les ambuances ? Pin-pon, pin-pon, pin-pon. C'est une carte augmentée, c'est-à-dire un triton. Et quand vous entendez ça, il y a une angoisse qui s'en parle. Il y a une urgence. Et on utilise, dans la musique, quand on veut donner une sensation d'angoisse à celui qui l'écoute, on met des tritons. Et automatiquement, la musique prend un caractère sombre et inquiétant. Alors que si vous mettez des quintes et des quartes, là, c'est le sentiment de plénitude. Alors, après, on s'est aperçu qu'évidemment, ça arrêtait à 7. C'était un petit peu artificiel. Donc, on s'est amusé à continuer le cycle. Vous voyez, on est parti de fa, do, sol, ré, la, mi, si. Et là, on s'est dit, ok, je vais continuer. Et c'est là où on a inventé le fa dièse, le do dièse, le sol dièse, le ré dièse, le la dièse et le mi dièse. On appelle les notes diésées. C'est-à-dire, c'est des notes qui tombent entre les deux. Quand vous avez, par exemple, un do et un ré, vous allez définir une note qui est entre le do et le ré qu'on appelle le ré dièse. Quand vous avez le ré et le mi, vous allez définir le ré dièse, etc. Et vous voyez que quand vous arrivez au mi dièse, c'est-à-dire que vous avez encore généré, là, les six séries de dièse. Donc, pour ceux qui ont fait de la musique, c'est bien connu, hein, fa, do, sol, ré, la, mi, si. C'est l'ordre des dièses sur une portée. C'est comme ça qu'on les retient. Vous voyez que quand vous arrivez au mi dièse, vous êtes très près du fa. Mais, vous avez ce qu'on appelle le coma pythagoricien, c'est-à-dire cet petit écart qui est insupportable pour l'oreille. qui fait qu'on ne peut pas boucler le cycle. Ce qui fait qu'ensuite, on n'est pas sur un cycle, mais on est sur une spirale. C'est-à-dire que si vous continuez, vous allez créer les doubles dièses, puis les triples dièses, puis les quadruples dièses, puis les quadruples dièses, et vous allez à chaque fois... ça s'arrête jamais. Alors qu'on aurait aimé, évidemment, que ça finisse... que le mi dièse corresponde au fa. Alors, c'est ce qu'on a fait. C'est qu'on s'est dit, le coma pythagoricien, il est tellement petit qu'on va dire que mi dièse et fa, c'est la même note. Et ça a très bien marché, parce que ça permet d'avoir plein de quintes, des rapports de quintes qui sont tous parfaits, sauf une quinte, celle qui va de si bémol à fa. Vous voyez, la quinte qui va de si bémol à fa. C'est ce qu'on appelle la quinte du loup. C'est-à-dire que quand vous jouez cette quinte, elle est atroce. Vous avez l'impression d'un loup qui hurle à la mort. Donc, on avait onze quintes qui étaient parfaites, et une qui était imparfaite. Et ça, c'était de nouveau interprété dans la musique religieuse, comme le diable qui venait briser l'harmonie de la quinte en mettant une quinte fausse dans les autres quintes qui étaient parfaitement justes. Alors, on pouvait fonctionner avec la quarte aussi. Si vous allez dans le sens-là, ça s'appelle le cycle des quintes. Si vous allez dans l'autre sens, vous allez définir ce qu'on appelle le cycle des quartes, avec le fa, le si bémol, le mi bémol, le la bémol, le ré bémol, le sol bémol, le do bémol, le fa bémol, puis le si double bémol, mi double bémol, la double bémol, ré double bémol, sol double bémol, qui est lui aussi très près du fa. C'est le sol baissé de deux comas, et qui est très près du fa, et encore, on va retrouver le coma pythagoricien qui est l'écart entre le sol bémol et le fa, ou entre le si bémol et le fa. Donc, on a ce coma, et ce coma va polluer la musique pendant des siècles. Comment l'évacuer ? C'est le problème central de la musique, c'est comment évacuer ce coma. Alors, il va y avoir plusieurs techniques pour l'évacuer. donc ça, c'est déjà parlé. On va avoir donc les gens qui vont dire, oui, bon, la quinte, on oublie. On va travailler avec des tierces, des tierces majeures, qui sont très harmoniques à l'oreille. Et comme la quinte est aussi harmonique, on va la garder, et on va essayer de combiner des quintes et des tierces. Alors, ça a donné donc ce qu'on appelle la gamme harmonique à 7 notes, qui est très différente de la gamme pythagoricienne. Et cette gamme est perçue comme beaucoup plus harmonique et naturelle, parce que vous voyez qu'elle fait intervenir des rapports de fréquence qui sont de type super particuliers, 9 8e, 10 9e, 16 15e. Donc, sur le critère pythagoricien, c'est des rapports super particuliers. Donc, c'est des choses qui sont satisfaisantes. Par contre, elle a un énorme problème. C'est que quand vous utilisez cette gamme, vous avez deux tons. C'est-à-dire que l'écart entre le dos et le ré est de 9 8e ou 204 cents, alors que l'écart entre le sol et le la n'est pas le même. C'est un écart qui est de 19e, 282 cents. Et donc, si vous voulez utiliser cette gamme pour chanter, quand vous arrivez sur le ton, comment vous allez le chanter ? Est-ce que vous allez chanter un ré haut ou un ré bas ? Eh bien, il y a ces chanteurs qui décident. Ils décident, par exemple, de prendre un ré haut. Mais s'il prend un ré haut, la conséquence, c'est quand il va continuer à chanter, il va se retrouver, quand il va revenir à dos, un coma en dessous du dos d'où il est parti. Et donc, il va falloir qu'il remonte d'un coma s'il veut continuer à chanter. C'est-à-dire qu'on part sur des accords qui sont harmonieux et au bout d'un certain moment, on arrive sur des choses qui sont complètement dissonantes. Ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser cette gamme. Pour chanter, c'est très difficile parce qu'il faut que le chanteur adapte perpétuellement. Il faut qu'il adapte son coma pour retomber toujours sur les notes finales. Donc, il y a deux tons. C'est pareil aussi au niveau des demi-tons. On en a deux. Un à 112 cents. Non, on en a qu'un, mais ils ne sont pas des demi-tons comme on a deux tons. On ne sait pas lequel demi-ton on prend. Si c'est le ton du ré du ton majeur ou le ton mineur qui est à 182 sur 2. Et puis, on a surtout un autre coma qui est le coma zarlignan qui lui fait 20 cents, 81 sur 80, qui fait apparaître donc un autre coma qui est différent du coma pythagoricien. Alors, on peut prolonger cette recette. Donc, vous avez ici, comment on l'obtient ? Vous prenez ici du là, par exemple, et vous faites des rapports de quintes qui sont écrits en rouge. Et vous progressez ici en diagonale pour faire des rapports de tierces. Et puis donc, vous arrivez très facilement à découper là aussi l'octave en sept notes, mais de façon différente de la gamme pythagoricienne. Alors là aussi, vous pouvez créer 12 notes. Il n'y a pas de problème. Vous multipliez, vous procédez par quintes et par quarts pour produire d'autres notes. Et ensuite, vous allez en choisir 12 dans ce tableau. Vous savez, par exemple, on va choisir les notes qui sont les plus naturelles, qui ont les rapports les plus bas. Et à partir de là, ça va vous définir donc une gamme à 12 notes, qui n'est pas la gamme pythagoricienne, mais qui est une autre gamme harmonique, qui est, elle, naturelle. Par contre, cette gamme, elle est horrible, parce qu'elle a deux tons, quatre demi-tons et quatre comas. Alors que la gamme pythagoricienne, vous n'aviez qu'un ton, deux demi-tons et un seul coma. Donc elle est beaucoup plus compliquée à chanter. Et je ne vous parle pas des instruments de musique. Quand vous faites un instrument de musique, et que vous voulez utiliser cette gamme-là, si vous écrivez votre musique pour un zinco ou pour un tambour, pour une flûte, ce sera une autre musique qu'il faudra écrire pour un violon. C'est-à-dire qu'il faut écrire une musique par instrument. Ce qui devient un travail impossible. Et c'est pour ça que ce type de musique était réservé à des instruments, à des musiques, à un seul instrument. Et dès qu'on voulait mettre un deuxième instrument, ça ne pouvait pas marcher. Parce que là, on avait deux choses qui étaient différentes. Alors, quelles ont été les solutions ? On est démarré à la Renaissance. Pourquoi ? Parce qu'à la Renaissance, c'est censé être les noms des compositeurs. L'image est un peu... l'écran n'est pas assez... L'image est trop grande pour l'écran. Donc pourquoi on démarre à la Renaissance ? Parce que c'est à la Renaissance qu'on brise le dôme pythagoricien. où on dit, les tierces sont les bienvenus. On n'a pas que les quartes et les quintes. C'est-à-dire que c'est la fin du chant grégorien, grosso modo. On autorise les tierces. Donc on va commencer, on va se dire, si on a les tierces, on a ce problème du coma syntonique. Donc on va faire ce qu'on appelle un tempérament mesotonique au quart de coma. C'est-à-dire qu'on va prendre le coma de Zarlino, le coma zarinien ou syntonique, 80 sur 80, et on va le diviser en 4, parties égales. D'accord ? 4 parties égales. Comme c'est tout petit, 81 sur 80, si je coupe ce tout petit en 4 parties égales, ça fait des choses qui sont vraiment petites. Et on va corriger les quintes de cette petite quantité. C'est-à-dire que la quinte, au lieu de la mettre à la valeur pythagoricienne 3,5, on va faire 3,5 moins epsilon. Ce qui fait qu'à l'oreille, c'est toujours une quinte. Et ensuite, on fait le cycle des quintes. Et maintenant, comme on a cette epsilon, qui a été intelligemment introduite, au bout de 4 quintes, on tombe sur une tierce juste. Et plus sur une tierce fausse, comme faisait le rapport 3,5. Et donc, comme on est sur la tierce juste, maintenant, on peut repartir de la tierce juste et recréer, donc, une gamme harmonique. Donc ça s'appelle un tempérament mésotonique. C'est une astuce pour combiner les quintes et les tierces, qui normalement sont des choses incompatibles. Donc ça, ça a été inventé dans les années 1600. Ça a donné ce qu'on appelle le ton moyen. Et vous voyez, toute la musique qui a été écrite, donc, durant cette période, qui va, de la Renaissance à 1800, utiliser le ton moyen, comme, disons, s'autorisait les quintes et les tierces en plus des quintes. À côté de ça, on avait ce qu'on appelle le bon tempérament, qui était une autre façon de jouer sur les quintes. Donc ça, c'est des choses qui... C'est pour ça que la musique, à cette époque, c'était horrible. Parce que vous aviez la musique pythagoricienne, avec un coma pythagoricien qui n'était pas apparti. Vous aviez le coma mésotonique à un septième, le coma mésotonique à un sixième, à un cinquième, à deux neuvièmes, à un quart, à deux septièmes et à un tiers. C'est-à-dire que chacun, en fait, jouait avec le coma syntonique et le décomposait à sa façon pour avoir que quatre quintes d'une tierce, en faisant des découpages complètement arbitraires. Et donc, vous comprenez qu'à un moment donné, les gens ont tapé sur la table. Parce que chaque fois qu'il y avait un nouveau compositeur, il inventait un nouveau coma, une nouvelle découpe du coma. Et ça n'a pas de fin, parce que vous pouvez générer une infinité de gamme, comme ça. Et donc, on avait une infinité de morceaux de musique qui étaient tous incompatibles les uns avec les autres. Donc, c'est là où on a tapé du point sur la table. On s'est dit, on ne va pas rester comme ça, parce que c'est complètement idiot. Et on va introduire, donc, le tempérament égal. Donc, le tempérament égal, ça, par contre, ça peut s'introduire mathématiquement. Et c'est pour ça qu'il faudra attendre le début du 20ème siècle. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des... vous voulez décomposer un octave en n parties égales, ça veut dire que vous devez prendre la racine 12ème de n. Et la racine 12ème de n, c'est un nombre irrationnel. Et donc, Pythagore à la poubelle. Vous mettez à la poubelle toute la musique de Pythagore, de l'Antiquité, et aussi toute la musique qui allait de la Renaissance jusqu'au baroque. Donc, tout ça, il doit être mis à la poubelle, parce que c'était écrit en coma mésotonique. Et que maintenant, vous allez introduire cette nouvelle échelle à base de racine 12ème de... d'un nombre n. Et... vous savez extraire une racine carrée à la main ? Il y a un algorithme, je vous rappelle, on apprend ça en terminale. Vous savez, c'est comme une division. Sauf qu'on va par deux, et il y a un algorithme qui permet de faire ça. Mais c'est compliqué. Alors, essayez de calculer une racine 12ème à la main. C'était impossible. Donc, pour qu'on puisse faire les calculs, il a fallu attendre l'invention des logarithmes. Pourquoi ? Parce qu'en logarithmes, c'est très facile. Au lieu de faire la racine 12ème, qui est une horreur, vous divisez par 12. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Or, les logarithmes ont été inventés à la fin du 19ème siècle. Donc, il a fallu attendre que les mathématiciens inventent les logarithmes pour qu'on puisse introduire ces échelles à tempérament égal. C'est-à-dire qu'on va découper l'intervalle en 12 parties. Et ensuite, on va s'intéresser au problème de résoudre cette équation mathématique qui est insoluble. Comment rendre 2 compatibles avec 3, 3 compatibles avec 4, 4 compatibles avec 5, 5 compatibles avec 6. C'est-à-dire, comment faire une gamme qui reproduit tous les accords de façon la plus harmonieuse possible. Donc, on sait que cette équation n'a pas de solution, puisque les logarithmes, ici, sont des nombres irrationnels. Donc, on n'aura jamais de rapport d'entier. Par contre, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas avoir des quasi-entiers ? Les quasi-entiers, c'est quand vous avez, par exemple, le chiffre 12. Et que, bon, vous ne pouvez pas l'avoir, parce que c'est un entier, mais vous avez 12,0001. Ce n'est pas entier, mais ce n'est quand même pas loin. Ça s'appelle un quasi-entier. C'est-à-dire qu'il est tellement près des entiers qu'on va dire c'est un entier. Et effectivement, il y a des solutions à ce moment-là, parce que Q1, Q2, Q3 ne sont plus des entiers, mais des quasi-entiers. Et donc, il y a des solutions. Ces solutions ont été trouvées, établies par un mathématicien qui s'appelle Bernard Riemann. Il a fait les calculs pour savoir comment résoudre au mieux ces équations. Et, bon, le tableau est un peu petit, mais c'est la colonne qui est là. Donc, je vais vous la lire, comme ça ce sera plus simple. Vous avez 1,07, 1,97, 3,05. Vous voyez, c'est très proche, hein, d'entier. Ensuite, on a 6,96, 12,02, 18,95, 30,94, 40,39, 53,00, 71,95 et 270,02. D'accord ? C'est-à-dire, ce sont des quasi-entiers. Et ces quasi-entiers, ils sont très particuliers. C'est-à-dire qu'ils correspondent à la manière de pouvoir résoudre au mieux cette équation avec le moins d'erreurs possible. Alors, c'est ça qui a donné, donc, les gammes modernes. Elles sont basées sur ces principes-là. Donc, bien sûr, la gamme que tout le monde utilise en Occident, qui est la gamme à 12 intervalles égaux. C'est-à-dire où vous n'avez plus cette différence entre les dièses et les bémols. Oui, c'est presque fini. Vous n'avez plus cette différence entre les dièses et les bémols. C'est-à-dire que le Fa dièse coïncide avec le Sol bémol, le Sol dièse avec le La bémol, le La dièse avec le Si bémol, le Si avec le Do bémol. Et donc, vous voyez que vous pouvez maintenant avoir une gamme où on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la transposition. C'est-à-dire écrire un morceau de musique avec certaines notes et puis changer toutes les notes pour passer sur un autre système de notes. Mais, comme on a ce tempérament égal, on n'a plus les problèmes de dissonance puisqu'il n'y a plus d'écart entre les dièses et les bémols. D'un point de vue, par contre, du solfège, qui est l'apprentissage de la musique, on garde la gamme à 53, c'est-à-dire où on différencie les dièses et les bémols par une différence d'un comma. Et pourquoi 53 ? Parce que dans la série de Riemann, on a 1, 2, 3, 5, 7, 12, 19, 31, 53, 72 et 270. Ce sont les meilleures façons de découper l'octave. Alors, 1, c'est bien connu, c'est l'unisson, vous ne découpez pas. 2, ça c'est bien connu aussi, c'est la quinte parfaite. 3, c'est la quinte. 5, c'est les fameuses gammes pentatoniques, que vous connaissez peut-être si vous faites de la musique. Ce sont les gaz du jazz. On se donne 5 notes et puis après ça, on peut faire des morceaux de jazz. Tout le jazz est basé sur des gammes pentatoniques. Bien sûr, on retrouve la gamme heptatonique du chant grégorien. On trouve la gamme à 12 demi-tons égaux de la musique pop. Toute la musique que vous entendez actuellement est basée sur cette gamme-là. Ça, c'est des gammes qui étaient introduites de façon très particulière de 19, 31, qui ont été introduites par certains scientifiques pour résoudre le problème et on comprend pourquoi ils avaient été tombés sur ces chiffres-là. 53, c'est la gamme du solfège, donc celle qu'on apprend au solfège, pour dire qu'il y a les notes naturelles, les dièses et les bémols, qui sont différents. Et qu'ensuite, en passant à 12, on va souder les notes les unes avec les autres. Et surtout, 72. 72, c'est le chiffre magique. Pourquoi ? Parce que c'est 6 x 12. Et 6 x 12, ça veut dire qu'on peut prendre la gamme à 12 et rediviser chacun des 12 des demi-tons en 6 parties. et ça donne donc quelque chose qui est, pour l'oreille humaine, encore distinguable. Par contre, on n'a pas besoin d'aller à 270, parce que quand vous découpez la gamme en 270, l'octave en 270 parties égales, vous ne faites plus la différence à l'oreille, vous n'êtes plus capable de faire la différence. Jusqu'à 72, vous pouvez encore, à condition d'avoir une oreille bien entraînée. Mais vous y arrivez. Par contre, 270, même l'oreille la plus entraînée, n'y arrivera pas. Donc ça, je pense, comment on peut répartir, donc, sur 72 degrés, en un système de notes. Et avec ça, vous pouvez coder n'importe quelle musique, que ce soit de la musique chinoise, de la musique indienne, de la musique occidentale. Toutes les musiques qui ont été produites par l'homme, grâce à ce tableau, vous pouvez faire les transpositions. Et donc, maintenant, vous pouvez prendre une musique chinoise et la faire jouer à un piano, grâce à ces choses-là. Ben voilà. Justement, les Chinois utilisent quelle gamme, dans ce cas-là ? Ah non, mais les Chinois, eux, il reste à 5. Il reste à 5. Non, mais l'idée, c'est de montrer que, 5 tons et demi-tons. Grâce à ce tempérament égal, qui consiste donc à diviser en n intervalles l'octave, si vous allez jusqu'à 72, vous pouvez couvrir toutes les musiques qui ont été produites par l'homme. Sachant que les Chinois n'ont pas pris 72. Ils ont pris quelle base ? Ils ont pris 5. Des gammes pentatoniques. C'est-à-dire pictagorician ? Non, non, c'est des gammes naturelles, à 5 notes. Mais après, c'est très compliqué, parce que vous avez le droit. Quand vous dites que vous prenez 5 notes, sur la gamme à 72, vous voyez le nombre de combinaisons que vous pouvez faire. Vous pouvez coder n'importe quelle musique. C'est-à-dire qu'il y a le Chinois-Chinois, il y a le Chinois-Tendance-Cantonais, il y a le Chinois-Tendance-Vietnamien, parce que chacun prend des rapports différents. Mais chaque fois que les gens ont produit une musique, la gamme que vous voyez à 72 permet de l'inclure dans une seule gamme à 72 écarts égaux. Qu'est-ce qu'on appelle le diatonique ? Le diatonique, ça, c'est quand vous limitez uniquement à des tons ou des demi-tons, et que vous ne prenez pas le chromatique, c'est-à-dire que des demi-tons. Par exemple, quand vous dites Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est diatonique. Parce que vous êtes, avec des tons, Do, Ré, Ré, Mi, des demi-tons, Mi, Fa, Si, Do, mais vous n'avez pas que des demi-tons. Vous avez des tons. Entre Do et Ré, il n'y a pas d'autres notes. Quand vous êtes en chromatique, vous avez Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, et là, ça va par demi-tons. Ça, c'est chromatique, c'est pas diatonique. C'est-à-dire qu'on joue les intervalles les heures après les autres. Alors que dans le diatonique, on saute les dièses et les bémols. Donc, ça vous montre que la musique, bien qu'étant pas une science, elle est devenue une science au 20ème siècle, on a une science de la musique, mais arrive automatiquement sur une gamme tempérée. C'est-à-dire que c'est la meilleure gamme que vous pouvez imaginer pour inclure toutes les musiques possibles. Si vous choisissez une autre gamme que la gamme tempérée à 72 degrés, vous allez être obligés de dire, je suis en Chine, je suis en Inde, je suis en France, je suis aux États-Unis, parce que c'est des styles musicaux. Vous savez, il y a le style, par exemple, saïtique. Ils prennent un certain ensemble de notes et puis ils jouent avec ces notes, puis voilà. C'est pas tellement les notes qu'ils prennent, c'est surtout les écarts, les séries d'intervalles, et on joue avec ces intervalles. Et ça définit un style musical. Mais on ne pourra jamais dire, je veux couvrir tous les styles musicaux. Si vous voulez couvrir tous les styles musicaux, il faut prendre cette gamme à 72 degrés égaux. Et donc ça, ça nous montre que la gamme tempérée a quelque chose de fondamental. Un tempérament égal, c'est quelque chose de fondamental, ça permet de voir la nature comme quelque chose d'unifié, et non pas comme quelque chose de particulier. Et on a le... On pourrait prendre 270 degrés, mais 270 degrés, si on est un homme, ça n'a plus de sens. Ça a toujours un sens en mathématiques, c'est-à-dire qu'on peut couvrir encore des musiques encore plus tordues que ce que l'homme est capable de produire. Donc là, avec 270, on va couvrir des musiques des Martiens, des Jupiteriens, enfin de gens qui ne sont pas sur Terre. Mais nous, avec notre système auditif, avec 72, on est OK. On peut dire qu'on a une culture humaine qui s'exprime de façon très diverse, mais avec quand même quelque chose qui fait une unité. Et l'idée, c'est évidemment de dire, ben la nature, elle fait pareil. C'est-à-dire que ce qui est codé au niveau de notre oreille, parce que c'est des mathématiques, hein, qui ont donné ces séries de chiffres. Donc si ça s'applique à nous, ben ça va s'appliquer à tout le monde, à toute matière. Voilà. Après, chaque note a une longueur d'onde... Ah, une fréquence. Une fréquence, oui. Pas une longueur d'onde. Tout le monde est d'accord sur la longueur d'onde. Ah non, non. Non, après, vous avez... Il y a les gens qui sont pour le 440 Hertz, parce qu'il vous faut une fréquence fondamentale. Et nous, on ne peut travailler qu'avec des intervalles. Donc à un moment donné, il faut définir une note de référence. Et ça a été choisi en 50... Enfin, ça a été choisi même bien avant, en 1860. On a dit, ce sera le La à 440 Hertz. Et toutes les fréquences... Oui, mais il n'y a pas du 432 et du 440, justement. Donc toutes les fréquences sont calées sur 440 Hertz. Actuellement. Sachant qu'avant, elles étaient sur d'autres. Le La était à d'autres valeurs. Et il y a une autre, alors... Une fréquence, la 432 Hertz. Qui, elle, est une fréquence... Bon, les gens disent... C'est vrai qu'il y a certains musiciens qui ont fait des compositions en mettant le La à 432 Hertz. Mais, pour l'oreille, ça ne change rien. Alors, sauf certaines personnes qui disent que le 432 Hertz, c'est très particulier parce que c'est une harmonique de la molécule d'eau et qu'on est fait d'eau et que... Mais bon. Là, on rentre dans... On n'est plus dans la science, là. Dans la science, on peut mettre la fréquence de référence à n'importe quelle valeur. C'est un choix arbitraire. On a pris 440 pour des raisons commodes. Parce qu'on a les divas qui doivent chanter et que si vous mettez la note de référence à 600 Hertz, la natte de la Dôme de l'Annie... On n'atteint plus. Parce qu'il y a les cordes vocales qui claquent. Donc, 440, ça permet encore de chanter cette note-là de Mozart. On sait qu'au-delà, ça devient... Si, la soprane peut le faire, mais sa durée de vie... La durée de vie de ses cordes vocales est remise en cause. Il ne faut pas oublier que c'est quand même de la matière qui vibre. Est-ce que tu aurais une illustration un peu... Parce que tu nous mets par une équation assez simple que la matière peut étendre. C'est un peu abstrait quand même. Ah ça, je ne dirais pas le contraire. Cette idée notamment où tu dis que si on est dans certaines longueurs d'onde, de certaines fréquences, on va plutôt parler en... Justement en fréquence, alors que sinon on va parler en masse. Est-ce que tu peux m'expliquer ça un petit peu ? Dans quel domaine, quelle ordre de grandeur on va parler de l'un et de l'autre ? Oui, ça c'est... Oui, ça c'est... Parce que c'est la fréquence. Alors, la fréquence. Disons, on a la très basse fréquence. Donc c'est quoi la très basse fréquence pour vous ? C'est... Vous mettez un chiffre. Donc je vous rappelle qu'on a une unité qui est le Hertz. Quand vous êtes à un Hertz, c'est une vibration par seconde. Donc ce qu'on appelle la basse fréquence. Pardon ? C'est peut-être que c'est qu'on est capable d'entendre un Hertz. Voilà, donc 20 kHz. Alors, on ne va pas pinailler sur le 20. On va dire que c'est le kHz. Lorsqu'on va jusqu'au kHz, on est dans ce qu'on appelle les basses fréquences. Et là, c'est vrai que quand vous êtes sur ces basses fréquences, ça n'a pas de sens de parler de masse. Vous êtes obligés de prendre la formulation ambulatoire. Ensuite, évidemment, on va monter en fréquence. Donc après, on va passer typiquement au mégahertz ou au gigahertz. Donc là, il faut déjà avoir un petit peu des idées des préfixes. Méga, c'est un million. Giga, c'est un milliard. Donc quand on attaque ces fréquences-là, vous devez bien comprendre que la matière ne suit plus. On ne peut plus être avec des ondes sonores, qui sont des vibrations de la matière. Parce que la matière, elle a une inertie. Et vibrer un milliard de fois par seconde, on a un petit souci. Donc on commence à aller vers des choses qui sont non matérielles. Qu'on ne peut plus décrire avec des vibrations de matière. Donc il faut introduire d'autres concepts dont je n'en ai pas parlé ce matin. Ce sont effectivement des concepts comme les champs électriques, les champs magnétiques, qui sont des choses physiques, mais qui sont non matérielles. Après... Donc on ne prend pas la masse. Non, là on reste en version ondulatoire. Après, on a un petit peu de mal avec ces rayonnements. On va arriver jusque 10 puissance 20 terps. 10 puissance 20 terps. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc là, c'est... C'est la zone où... C'est tellement haut en fréquence, que ça n'a plus de sens de parler d'onde. C'est-à-dire que là, ce que vous... L'image qui vient à votre esprit, c'est une masse. Ou plus ou moins une particule. C'est tellement concentré en énergie, je ne sais pas si vous imaginez, 10 puissance 20 oscillations en une seconde. Ça vous apparaît comme un truc dur et impénétrable. Alors que quand vous êtes à... 10 hertz... C'est plein de vide, ce truc-là. Donc là, l'onde... C'est donc le gros langage. Donc on peut dire que la transition se situe à peu près à 10 puissance 20 hertz. Et les ondes électromagnétiques, ça va jusqu'à combien ? Justement. À 10 puissance 20 hertz, même les ondes électromagnétiques, on commence à les traiter non plus comme les ondes, mais comme ce qu'on appelle des photons. D'accord. Et après, il n'y a pas de limite, on peut monter. Mais on voit vraiment que l'onde se concrétise en un photon, qui est une particule et qui n'est plus du tout une onde délocalisée. La notion d'onde délocalisée, avec cette notion d'oscillation, disons, elle fonctionne jusqu'à 10 puissance 20 hertz. Et donc, s'il y a une autre façon de le voir, c'est que vous prenez la particule de matière la plus légère, qu'on connaît, qui est... Hein ? L'hydrogène ? Non. L'hydrogène, c'est massif. L'hydrogène, c'est massif. Le photon ? Non, le photon, il n'a pas de masse. L'électron. L'électrique. L'électron. L'électron, c'est 10,30 kg. C'est pas lourd. Et vous transformez ça. Vous avez la masse, 8 moins 30 kg, multiplié par le carré de la vitesse de la lumière, pour avoir une énergie. Et ensuite, vous divisez par la constante de Planck, et vous verrez que vous êtes aux environs de 10 puissance 20, 10 puissance 21 hertz. Et donc, ça commence à être le démarrage de la matière. Autrement dit, chaque fois que vous avez devant vous un objet matériel, vous avez quelque chose qui vibre à plus que 10 puissance 21 hertz. Et nous, on le traduit, enfin, par notre expérience d'être macroscopique, on traduit ça par quelque chose qui est dur. Mais foncièrement, c'est toujours une vibration. Simplement, c'est une vibration de très haute fréquence, qui est perçue comme quelque chose de solide. Alors, j'ai une petite image pour ça, parce que c'est ce que Vreca me prend soin. Et il a raison, hein. Il ne faut pas être abstrait. Il faut mettre les pieds dans le cambouis. On est là pour ça. C'est une image, bon, je ne l'ai pas prévue là, mais donc, vous la trouverez sur internet. Je ne sais pas si vous connaissez Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, c'est un artiste qui a eu une idée, il s'est fait connaître par un truc tout bête. C'est qu'il est allé à Castorama, et il a acheté une cuvette de WC. Une cuvette de WC, et puis il l'a exposée en disant, voilà, c'est une œuvre. Et on lui a dit, non mais attends, c'est pas toi qui as fait la cuvette. Tu l'as achetée. Elle a dit, ah oui, je l'ai achetée, je ne l'ai pas faite. Mais j'ai porté dessus mon regard. Et en portant mon regard sur cet objet, en le mettant dans une certaine disposition, il est devenu une création originale. Pour vous situer un peu le personnage. Quelqu'un de très particulier. Et alors il a fait un truc, qui et moi je trouve génial. Pour vous expliquer ce que c'est la relation entre la fréquence et la matière. Il a pris un support, et il a pris une fourche de vélo. Et il a mis la fourche, non pas orientée vers le bas, mais orientée vers le haut. Et sur cette fourche, il a accroché, évidemment, sur les coins fait la fourche. Pour accrocher une roue. Pour qu'elle puisse tourner. Donc, il a inversé, en fait, la fourche de bicyclette. Au lieu que la roue soit en contact avec le sol, la roue était en l'air. Et puis il a exposé ça en disant, ben voilà, c'est une nouvelle havre d'heures. Et en plus, celle-là, elle est bien parce que vous passez. Et évidemment, les gens, quand ils passent devant l'heure, ils ne résistent pas à donner une piche nette pour que la roue se mette à tourner. Comme elle n'est pas mis au sol, elle tourne librement sur son axe. Et c'est là où vous allez voir ce qui se passe. C'est que si la roue, vous savez comment c'est fait, une roue de vélo ? C'est un cercle avec des rayons qui convergent vers le centre. Si vous faites tourner la roue à basse fréquence, qu'est-ce que vous voyez ? Ben, vous voyez un rayon qui s'interne avec un rayon. Et si vous êtes suffisamment habile, vous allez pouvoir traverser cette roue en calculant. Vous savez comment on bouge les rayons. Vous savez qu'il y a du vide. Donc, vous allez pouvoir la traverser en calculant la synchronisation. On peut faire passer un objet à travers la roue à condition qu'elle tourne lentement. Maintenant, faites tourner la roue à toute vitesse. Dans le même sens, peu importe. On ne voit pas les rayons. Mais faites la tourner à toute vitesse, de telle façon à ce que vous ne voyez plus les rayons. Qu'est-ce qui passe si vous approchez de cet objet ? Ben, vous ne pouvez plus passer au travers. Parce que sa fréquence est devenue suffisamment grande. Et il nous apparaît comme quelque chose d'impénétrable. Et c'est comme ça qu'on définit la matière, je vous rappelle. La matière, ça ne se définit pas par sa masse. Ça se définit par le fait qu'on ne peut pas rentrer dedans. Quand vous avez un objet matériel, la matière vous repousse. Vous ne pouvez pas occuper les mêmes places. Et la roue de vélo vous montre, c'est celle qui est en l'air évidemment, vous montre que vous pouvez être à une vibration, c'est-à-dire une rotation, et apparaître soit comme quelque chose qui a du vide, soit comme quelque chose qui est parfaitement plein et impénétrable. On ne peut pas faire mieux que ça, pour vous décrire le passage entre l'aspect vibratoire, qui est fondamental et qui s'applique à toutes les échelles, et cette distinction qu'on fait entre l'onde et la matière, qui est juste une limite de fréquence qu'on met. Et je vous ai donné la limite, c'est 10 puissance 20. Quand des champs de basse fréquence arrivent à traverser de la matière ? Ah, ils la traversent parce qu'ils excitent les électrons qu'ils émettent ensuite. En fait, ils sont absorbés. D'accord, systématiquement. Ils sont absorbés et simplement, les électrons suivent, ils ont une masse qui est très faible, et donc eux, ils peuvent suivre et en suivant, ils réémettent à la même fréquence. Ce qui, toi, ça te donne l'illusion que l'onde est passée. En fait, elle n'est pas passée. Elle s'est fait absorber par un électron qui, suite, avec cette énergie, s'est remis à vibrer à la même fréquence et en réémettant une autre. Donc un photon qui traverse de l'eau, il n'est pas sous forme de photon quand il est dans l'eau ? C'est que quand il ressort qu'il refait un photon ? Dans l'eau ? Non, mais c'est ça. Dans l'eau, il est absorbé et puis il est réémis. Alors, je vais vous donner une autre image qui, elle, est beaucoup plus scientifique. C'est l'atome. Vous savez tout ce que c'est qu'un atome ? C'est, selon, je suis chimiste, alors je suis bien placé, c'est ce que j'apprends à mes étudiants en licence. L'atome, c'est une particule de matière et il y en a 92 atomes dans la nature. On les range dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Et on a le prototype de la matière. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle matière et que vous la décomposez dans ce qu'on appelle sa composition chimique, vous allez avoir un mélange d'hydrogène, de carbone, d'oxygène. Par exemple, si vous prenez du glucose, il y a 6 carbones, 6 oxygènes et 12 hydrogènes. Si vous prenez une protéine, il y a des millions d'atomes, mais peu importe, vous aurez toujours une certaine proportion de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Donc on va prendre cet objet, qui est l'atome. En chimie, c'est notre objet de travail, c'est-à-dire qu'on manipule les atomes, on les arrange, on casse les liaisons, on les reforme. Et c'est comme ça qu'on peut transformer la matière en des tas d'autres matières. Vous savez tous que tout ce qu'il y a autour de vous ici, à la base, c'était quoi ? Regardez autour de vous, il y a plein d'objets. À la base, c'était quoi ces objets ? Non. Concrètement, l'atome, c'est un truc abstrait. C'est de la terre. C'est de la terre, des minéraux. C'est-à-dire qu'on est allé chercher, on est allé dans des mines, on a creusé, on a sorti des pierres, des cailloux, et la chimie en a fait ce que vous voyez autour de vous. C'est-à-dire qu'on a changé les liaisons du caillou, qui ont peu d'intérêt. On les a cassées pour réorganiser, faire de nouvelles liaisons qui, elles, sont beaucoup plus intéressantes. Ça s'appelle le métal, ça s'appelle le plastique, ça s'appelle le bois, ça s'appelle... Mais à la base, le matériau de base, c'était de la terre. On a transformé des cailloux. Si, si. C'est pour ça que les chimistes sont des dieux. On a une très belle image, quand on remonte un petit peu dans le temps, les chimistes étaient essentiellement des forgerons. C'est-à-dire des gens qui faisaient du métal, vous devinez pourquoi ? Parce qu'il y avait deux grandes priorités à l'époque. D'ailleurs ? Non. D'abord manger. Et pour manger, en agriculture, vous avez besoin d'outils, de charrues, de fourches, de râteaux, enfin bref. Donc on a commencé à produire des métaux pour faire des outils, pour cultiver la terre. Et après, vous savez ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui cultive bien sa terre. Et puis il y en a un autre qui, lui, la cultive moins bien. Qu'est-ce qu'il fait ? La guerre. La guerre apparaît parce qu'il se dit, je vais aller prendre là, c'est plus simple que de me crever à tout refaire. Et c'est là où, effectivement, on a appris à détourner les métaux pour en faire des arbres. Mais que vous preniez, que vous fassiez des arbres pour vous battre, ou que vous faisiez des outils pour vous nourrir, il vous fallait toujours passer par le forgeron. Et le forgeron avait une position extrêmement élevée dans un village. C'était l'homme le plus puissant du village. Pourquoi ? Mettez-vous à la place, vous êtes dans un village, il y a 4000 ans. Vous prenez le village d'Astérix. Il y a le poissonnier, il y a le chef, son bouclier. Et il y a cet automatique, donc le forgeron qui fait des forges. Qu'est-ce que vous voyez pour la personne lambda ? Qu'est-ce qui rentrait dans la hutte du forgeron ? Des cailloux. Du bois pour faire le feu, mais surtout, le métal rentrait sous forme de cailloux. Et qu'est-ce qu'il sortait ? Il vous sortait un truc brillant, transparent, qui était dur et qui permettait de faire la guerre ou faire des armes. Et entre deux, c'était liquide ? Non, c'était l'art du forgeron, de prendre ce caillou et de le transformer en métal. Et il passait pour un magicien. C'était magique. Parce que je n'oubliais pas que personne ne pouvait rentrer dans la hutte du forgeron. C'était interdit. Le seul qui pouvait rentrer, c'était l'apprenti forgeron, qui allait devenir forgeron quand l'autre devenait trop vieux. Il fallait qu'il ait un apprenti. Lui avait le droit d'entrer pour apprendre le métier et ainsi de suite, pour que le métier se perpétue. Et donc, on avait cette position qui était vraiment une position de magicien. L'alchimiste ? Hein ? L'alchimiste ? Oui, on est bien avant l'alchimie. On est vraiment sur la préhistoire, comment on transforme de la Terre en métal. Donc, c'est pour vous dire que les atomes, on peut en faire un peu ce qu'on joue. On sait aujourd'hui les casser, pas les casser, mais casser les liaisons pour les réorganiser. Et ça nous donne donc tous les matériaux qu'on a autour de nous. Maintenant, c'est quoi un atome ? La physique a essayé de s'intéresser à ça. Et elle a donc fait des expériences. Et la première chose qu'on a vu, quand on a fait des expériences, on a mis les atomes dans des grandes différences de potentiel. C'est-à-dire 100 kV, 1000 kV. Vous savez, des grosses différences de potentiel. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que l'atome crachait des électrons. Sortait des électrons. Et on ne savait que c'était des électrons parce qu'on a mesuré leur masse, on a mesuré leur charge, on a vérifié qu'elles étaient négatives. Donc c'est facile, si vous voulez savoir la charge d'un système, vous prenez un pôle plus, un pôle moins, vous envoyez le truc, vous ne savez pas ce que c'est. Et si c'est négativement chargé, le faisceau est dévié vers le pôle plus. Si c'est positivement chargé, c'est dévié vers le pôle moins. Et donc, quand vous prenez ces particules qui sortent de l'atome, quand on lui fait cracher sous une forte potentielle, on voit que toutes les particules vont vers le pôle positif, ce qui fait qu'elles sont négatives. Ensuite, on sait mesurer leur masse. On a aujourd'hui des techniques comme la spectrométrie de masse qui permet de mesurer le rapport masse sur charge. Et avec ça, on peut trouver la base. Donc c'est comme ça qu'on a identifié ces particules. Ensuite, on s'est posé la question de savoir, bon, un atome, ça crache des électrons, ok, mais le problème des électrons, c'est qu'ils sont chargés, alors que l'atome est neutre. Donc on s'est dit, s'il est neutre, c'est qu'il y a des charges positives. Et on les a cherchées. On les a trouvées, évidemment, parce que quand on cherche, on trouve toujours. Et on les a trouvées qu'elles étaient très, très, très concentrées. C'est-à-dire, elles sont dans un noyau, qu'on appelle le noyau atomique, qui est formé donc de protons, qui sont la structure de base du noyau atomique. Et vous avez, dans un atome, autant de protons que d'électrons. On en était là, au 19ème siècle. J'étais très content. On a dit, c'est génial. On a les atomes, on sait qu'ils sont faits de protons et d'électrons. Et on a essayé de calculer qu'est-ce que devenait un électron quand il était mis à côté d'un proton. Par l'expérience, on savait très bien ce que ça fait. Ça fait un... un atome. Metté un proton à côté d'un électron, ça fait, par exemple, un proton, un électron, ça fait ce qu'on appelle l'atome d'hydrogène. Et l'atome d'hydrogène est parfaitement stable. Il dure. C'est la particule. C'est l'atome le plus fondamental que vous trouvez depuis la Terre jusqu'au fin fond de l'Univers. C'est que d'hydrogène atomique. Donc c'est quelque chose qui existait bien. Et ce que les gens ont trouvé, c'est qu'il y avait un petit souci. C'est que cet électron, donc, était obligé de rester autour du proton. Ça, on comprenait parce que le proton est positif, l'électron est négatif. Donc, il y a une attraction. Mais ce qu'on avait aussi trouvé, c'est que cette attraction, elle était non seulement efficace, mais surtout mortelle. parce que la force d'attraction électrique a la propriété de varier comme l'inverse du carré de la distance. Ce qui fait que si je parle d'une situation où les protons et électrons sont séparés, j'ai une certaine force d'attraction qui oblige l'électron à s'approcher. Mais comme la force est en l'inverse du carré de la distance, plus je m'approche, plus je suis attiré. Et la conséquence est de quoi ? Si vous partez avec un système d'un proton et d'un électron qui sont séparés, en une fraction de seconde, vous auriez pu guérir l'électron qui est collé sur le proton et il n'y a plus d'atomes. Alors, on a inventé une science qui s'appelle la physique quantique. On s'est dit, il y a un truc qui ne va pas dans la physique classique, parce que la physique classique prévoit qu'il n'y a pas d'atomes. On a inventé la physique quantique. La physique quantique, c'est un truc assez simple. On ne veut pas que l'électron tombe sur le noyau. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire ? On va dire qu'il a un côté ondulatoire. Vous voyez, on a mis le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire qu'on n'a plus vu l'électron comme un objet qui a une masse et une vitesse, mais comme une onde. Pourquoi ? Parce que les ondes ont cette propriété que lorsque vous... Oh, mais j'ai enlevé le... Oh, mais j'ai enlevé le... On va le remettre. Quand vous voyez ça... Vous avez ici la longueur d'onde. Est-ce que vous voyez que quand la longueur d'onde est parfaitement définie, où est l'objet ? Là, il est partout. Comment ? Il est partout. Il n'a ni début, ni fin. Si vous définissez un objet qui est rugoureusement à cette longueur d'onde, cette oscillation ne s'arrête jamais. Donc, ce qui veut dire que si vous connaissez parfaitement la longueur d'onde, vous ne savez plus où vous êtes. La notion de position, ça n'a plus de sens. Puisque si vous prenez un point de l'onde, par exemple celui-là, bien sûr qu'il est ici, mais il est aussi ici, 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 ici. Vous voyez ? Et comme l'onde est régulièrement monochromatique, je ne sais plus du tout où est le point que je voulais voir. Donc ça, ça vous donne une première idée. Quand je connais la longueur d'onde, je ne sais plus où je suis. Prenez maintenant ça. Donc là, j'ai toujours, ici, c'est l'espace, hein. La position, j'appelle X, gauche à droite, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une particule. Pourquoi ? Parce que, elle est là. Et elle n'est pas ailleurs. Elle est localisée ici, avec une petite épaisseur. On va dire que c'est sa taille. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est ni là, ni là, ni là, ni là, ni là, ni là. Et on s'est posé la question, comment je peux créer ça à partir de ça ? Alors ça, vous pouvez le faire chez vous. Si vous avez un tableur Excel. Vous connaissez Excel ? Vous allez faire une colonne. Vous allez dire, calcule-moi sinus X. Vous savez faire ça, hein. Vous faites ici une fonction. Vous définissez une colonne qui sera X. Une deuxième colonne, vous lui dites sinus X. Dans la deuxième colonne, vous allez lui dire sinus 2X. Dans la troisième colonne, sinus 4X. Sinus 5X. Sinus. Et c'est bien pour ça qu'il faut prendre Excel. Parce que vous pouvez aller jusqu'à sinus 160X. Et après, une fois que vous aurez fait ces 60 colonnes, vous savez qu'il y a une fonction dans Excel. Vous allez lui dire, au lieu de me tracer les colonnes séparées, tu vas me les tracer toutes en même temps. C'est-à-dire que je vais faire la somme de la colonne numéro 1 plus la colonne numéro 2. Donc on a additionné toutes ces fonctions sinus les unes sur les autres. On va deviner ce qu'on obtient. Vous verrez que quand vous additionnez des ondes qui n'ont pas les mêmes fréquences, fréquences simples, doubles, triples, quadruples, quintuples, ici, il va y avoir des interférences. C'est-à-dire que ça va s'additionner, d'un côté ça fait plus, de l'autre côté ça fait moins. Et quand vous additionnez, ça fait 0. Il y a un seul point où ça va s'additionner sans jamais changer de signe. C'est là où la fonction prend la valeur 1. Parce qu'à ce moment-là, elles vont toutes s'additionner. Vous allez avoir un grand pic pour une certaine position, et puis rien du tout à côté. Donc ça veut dire que quand vous connaissez la position, vous ne connaissez plus la longueur d'onde. Ou si vous préférez, quand je connais ma position, quand je suis une particule, j'ai plein de fréquences en moi. J'ai un spectre de fréquences qui est très étalé. Et c'est ça qui va sauver l'atome. Pourquoi ? Parce que quand vous dites, je suis ici à une position très particulière, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que l'électron est tombé sur le noyau. Et comme il est tombé sur le noyau et que le noyau est très petit, qui donne sa taille, 10-15 mètres, vous connaissez sa position avec précision. C'est 10-15 mètres. Il n'est pas à 10-14, il est à 10-15 mètres précisément. La conséquence de ça, c'est que comme je sais parfaitement où il est, je ne connais plus sa longueur. La dernière chose qui vous reste à savoir, c'est que là, on peut utiliser la constante de Planck pour transformer la masse et la vitesse qui est l'aspect particulière en une longueur d'eau. Donc ça veut dire quoi ne plus connaître sa longueur d'eau ? Ça veut dire que je ne connais plus sa vitesse. Et si je ne connais plus sa vitesse, il peut avoir une vitesse aussi grande que vous voulez. Comme il a une vitesse qui est aussi grande que vous qu'il voulez, qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu de rester sur le noyau, il va repartir. Mais comme il a une charge négative, une fois qu'il est loin, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va être de nouveau attiré, il va se retomber sur le noyau, il va repartir, il va tomber, il va repartir, il va tomber, il va repartir, il va tomber, il va repartir. Et nous, ce qu'on va voir, parce que ça, ça se passe à 10-23 secondes, j'ai 10-23 secondes, l'électron tombe sur le noyau, il dit « Ah non, non, je ne peux pas rester là » et il repart. Nous, on voit que finalement, il passe le plus clair de son temps à à peu près 10-10 mètres du noyau. C'est-à-dire, c'est la taille d'un atome. C'est là où on a le plus de chances de trouver l'électron, à 10-10 mètres. Mais vous voyez que c'est quelque chose de dynamique, ce n'est pas quelque chose de statique. Il y a ce mouvement de chute et de repulsion, de chute. Et c'est comme ça qu'on a réussi, donc, en injectant une onde, à sauver les atomes. Et c'était important parce qu'en sauvant les atomes, on nous sauvait nous. Puisque maintenant, les atomes devenaient stables, donc on pouvait de nouveau fabriquer des molécules, des protéines, alors qu'avant, on ne pouvait pas. Cette explication, c'est la première quantification. Ensuite, on s'est dit « ça, ça ne tient pas à l'argent ». On a fait une autre explication. Et cette autre explication, elle nous emmène encore plus au cœur de ce que c'est que la matière. C'est de dire « ok, l'électron, il tombe ». Et il arrive à 10,15 mètres sur le nylon. Mais qu'est-ce qui se passe à 10,15 mètres ? On a vu que le vide, à ce moment-là, n'était plus vide. C'est-à-dire qu'on pouvait, avec une certaine énergie associée à cette échelle de taille de 10,15 mètres, on pouvait créer une paire de particules et son antiparticules, donc une paire d'électrons-positrons. Et donc, quand notre électron tombe, en fait, on oublie l'explication en longueur d'onde. Tout ça, c'est juste une approximation. Ce qui se passe, c'est que l'électron rencontre un positron et il disparaît. Mais en se disparaissant avec le positron, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui ? Un autre électron. C'est celui-là. Autrement dit, l'électron tombe. Et vous voyez sortir un autre électron. Il y a eu destruction. L'électron a été détruit. Et ensuite, il s'en va. Il retombe. Qu'est-ce qui se passe ? Il est de nouveau. C'est un troisième électron qui ressort. Autrement dit, l'électron que vous pensiez être une particule qui est dans l'atome, en fait, il n'y a pas d'électron dans un atome. Ce qui fait l'atome, c'est qu'il reçoit de l'énergie. Et comme il reçoit de l'énergie, vous l'excitez. Et pour s'exciter, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée des électrons qui crachent. Mais les électrons ne sont là que parce que vous l'avez regardé. Et c'est ça, la matière. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de la matière. Mais si je l'observe, c'est mon histoire de repite. Si je regarde, là, je vois quelque chose de matériel. Parce que je regarde. Et on retrouve une des grandes lois de la physique quantique, c'est que l'observation change le fait. Et donc, ça vous montre qu'on peut écrire effectivement cette non-existence de la matière. On peut la rendre compatible avec le fait qu'on voit de la matière. Parce que ce qu'on voit, c'est la conséquence de milliards de milliards de milliards de créations, annihilations de l'objet. L'objet se crée et s'annuit des milliards de fois par seconde. Et comme nous, avec notre échelle de la seconde, on ne peut pas voir ces milliards de secondes, c'est trop gros. Eh bien, on a l'impression que l'objet a une existence par lui-même. Alors qu'il n'en a pas. Finalement, c'est que du vide. Donc, c'est pour ça qu'une autre façon de voir la matière comme du vide, c'est qu'il y a cette création, annihilation. Et ça revient à ce que je vous ai dit au tout début de ce matin. Création. Voilà. Destruction. Shiva. Vishnu. Qui stabilise l'atome. Quand vous dites Vishnu, mettez l'idée qu'on va observer sur une grande échelle de temps. À ce moment-là, on va voir quelque chose qui, apparemment, est stable. Alors que l'objet foncièrement n'existe pas. Donc là, vous êtes au cœur de ce que la science explique. Et pour nous, c'est important pour nous. Pour vous, c'est important parce que si ça, c'est vrai, si ce que vous voyez devant vous passe son temps à se créer et à se détruire, vous pouvez interférer avec ça. On peut arriver avec mon gros sabot et dire, on va changer ça. Et donc, vous pouvez faire quoi ? Ce que vous voulez. Tout va dépendre de votre intelligence et de votre quantité d'énergie que vous avez pour changer ce truc-là. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez changer la réalité matérielle comme vous le voulez. Et c'est là où on rencontre l'agriculture. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, ça. Vous prenez cette petite graine. Vous avez vu une graine ? Je fais trois fois rien. Et bien là-dedans, il peut y avoir un séquoia. Il peut y avoir un séquoia. Il suffit que je mette cette graine dans le sol et un peu d'eau, un carburant et cette graine. On va créer de la matière. Alors, c'est vrai que on a l'explication scientifique. Si vous ouvrez un livre de chimie, on va vous inventer de belles histoires. On va vous inventer le cycle de Calvin. On va vous inventer les protéines, l'ADN, tout ça. Ce sont des moyens de parler de processus qui, en fait, sont immatériels. Qui, en fait, sont ? Qui sont immatériels. Sur le fond. Et comme c'est immatériel, c'est ça l'avantage que moi je vois d'avoir fait conscience là, de savoir que les choses sont immatérielles. c'est qu'on va avoir une action dans ces choses-là. Et vous avez sûrement entendu parler des transmutations biologiques. C'est qui ? C'était Vauclin, je crois. On oublie plein de monde. Il y avait Cabran en agriculture. Mais avant, le premier, c'était Vauclin. Vauclin, c'est la Révolution Française. Cabran, c'est les députats. C'est Vauclin qui est là, qui donne des graines, qu'il fait manger des poules, et puis il fait exprès d'enlever le calcium. On ne casait pas de calcium. Et on sait très bien que si la poule n'a pas de calcium, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va faire une coquille d'œuf, mais un peu mou. Enfin, un peu molle. Or, les poules sont capables de faire des coquilles d'œufs parfaitement mûres, même si elles n'ont pas de calcium. Comment vous expliquer ça ? Et c'est simple. Elles n'ont pas de calcium, mais elles ont du potassium. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont transmuter le potassium en calcium. Et là, vous allez avoir les physiciens des particules élémentaires qui lèvent les bras haussiers en disant « Oh, mais c'est pas possible ! » Nous, on fait ça dans un accélérateur de particules. Et vous nous dites que la graine, là, elle fait ça ? Eh bien, moi, je dis oui. C'est possible. C'est possible. Pourquoi ? Parce que la matière, c'est une illusion. Et donc, oui, pourquoi pas ? Mais vous dites que c'est la poule qui fait la transformation du potassium en calcium ? Pardon ? Vous dites que c'est la poule qui a fait transformer le potassium en calcium ? Oui, après, ce qu'on observe, c'est que les poules mangent du potassium. Et ce potassium est transmuté dans le corps de la poule en calcium, parce que les coquilles d'œufs ont bien du calcium. Alors qu'on a pris soin d'enlever toutes sortes de calcium. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'expérience. Évidemment, quand vous en discutez avec un scientifique lambda, il vous dit, c'est pas possible. Il y a une arnaque. On a triché. Parce qu'il y a la loi de conservation de la masse et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce que je vais rajouter, oui, mais à une certaine échelle. À votre échelle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais à l'intérieur d'une poule, à l'intérieur d'une cellule, à l'intérieur d'une protéine, ou à l'intérieur, je ne sais pas, d'une cavité enzymatique, parce que vous savez que les protéines se replient pour faire des cavités. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? On n'est plus dans notre monde. Et j'ai fait des petits calculs, parce que j'aime bien calculer, moi. C'est l'avantage, parce que quand vous calculez, les gens ne peuvent plus vous dire, on est sur de l'imaginaire. On a des chiffres, j'utilise la constante de Planck, j'utilise la vitesse de la lumière, qui sont des chiffres où tout le monde est d'accord. Et je peux calculer, par exemple, que dans un vide de un micron, pas gros, c'est gros un micron pour une cellule. Une cellule, je vous rappelle, un micron, c'est la taille d'un prokaryote, d'une bactérie. Et bien, quand vous avez un trou d'un micron, vous avez une énergie suffisante pour exploser le diamant. Le diamant. Comment ça va exploser ? Si tu mets un diamant dans ce trou, il y a suffisamment d'énergie pour le vaporiser. C'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. C'est pas de pression, là. C'est juste une histoire, tu prends la constante de Planck, et tu multiplies par la vitesse de la lumière. Tu obtiens un chiffre qui est une énergie qui multiplie une distance. Donc, avec ce chiffre, si tu connais la taille, tu transformes ça en énergie. Et c'est là où tu vas faire le calcul, parce que le H et C, c'est très bien connu. C'est là où tu vas voir que dans un micron, tu as une énergie phénoménale. Donc, imagine dans un nanomètre. Parce qu'un nanomètre, c'est la taille d'une cavité enzymatique. Si j'ai déjà de quoi exposer du diamant dans un micron, dans un nanomètre, j'en ai... Plus c'est petit, plus j'ai d'énergie. Oui, plus c'est petit, plus j'ai d'énergie. Et à ce moment-là, on peut atteindre des puissances telles qu'on les fait dans les accélérateurs de particules. On peut faire de la transmutation. Il n'y a aucun souci. Simplement, il faut avoir le courage de dire une chose qui est très simple. La matière n'existe pas. Oui, parce que dans cette histoire de transmutation, l'argument qui est souvent donné, c'est qu'il n'y a pas les conditions de pression et de température. Mais ces conditions, on a besoin qu'elles durent une fraction de seconde dans un micro-espace... C'est pas ça, c'est que la notion de température, tu demandes déjà le nombre d'avogadrons. C'est obligé. La notion de pression, il te faut le nombre d'avogadrons de molécules. On est dans un nanomètre. Tu as quoi ? Tu as trois, quatre molécules qui se courent après. Les molécules d'eau, hein. C'est les molécules d'eau qui peuvent rentrer. Et c'est là où tu vois qu'on n'imagine pas. Par la pensée, si on prend ce que nous, on observe à notre échelle, on dit, on le trouve, c'est vide. Mais quand tu prends les constantes de la nature, tu t'aperçois que ce trou, en fait, c'est une source d'énergie, mais fantastique. Et là, on peut faire, on peut avoir des gigas électron-volts, qui sont les énergies qu'on crée effectivement, nous, à notre échelle, pour créer ces énergies. Comme on n'est pas à l'échelle du nanomètre, on est à l'échelle du kilomètre. Si vous prenez le CERN à Genève, hein, c'est... 28. Pardon ? Oui, 28 kilomètres. Il vous faut une énergie colossale. Parce que vous êtes à une échelle colossale. Réduisez votre échelle, et ça devient parfaitement jouant. Il vous dit, le seul truc, c'est cette croyance qu'on a que la matière existe. Il faut avoir 10 centimètres pour vous parler, comme ça, vous n'aurez pas la lumière. Ah oui, d'accord, oui. Une petite question sur cette transmutation, c'est que quand la matière se transforme, elle peut libérer de l'énergie, des fois. Parce qu'on passe un élément à l'autre. Ah, c'est pas ça, c'est que tu peux voir la matière à l'énergie comme étant deux choses parfaitement équivalent, donc tu passes de l'une à l'autre. En fait, je vais reformuler la question, c'est pourquoi la nature s'embête à faire de la photosynthèse à capter des infrarouges, et pourquoi elle ne tire pas son énergie de la matière en permanence ? Ou est-ce qu'elle le fait tout en partie ? Alors, la photosynthèse, ce n'est pas les infrarouges, on capte du visible. Oui, mais c'est un petit peu là qu'on capte aussi les infrarouges. Oui, mais ça, ce n'est plus la photosynthèse. Non, on est d'accord, c'est autre chose. Oui, on capte un rayonnement, mais parce que la cellule a une certaine échelle. C'est la cellule à l'échelle de 10 microns. Et donc, elle n'est pas, elle, à l'échelle de... Donc, c'est toujours pareil, il faut connaître l'échelle pour savoir de quelle énergie tu vas la mettre en œuvre. Il faudrait faire juste un petit rappel de ce qu'est le photon ? Ah oui, ben le photon... Oui, c'est une bonne question. Le photon, c'est de la lumière. Donc, la lumière, on a toujours été très embêtés pour la définir. Parce que c'est quelque chose qui, justement, n'est pas matériel. On le voit très bien. C'est que si vous prenez une lampe dans votre main gauche, si vous prenez une lampe dans votre main droite, et que vous croisez les faisceaux, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien. Rien, il se passe. Ils se croisent sans problème. C'est-à-dire que les constituants du faisceau de droite se mélangent sans problème avec les constituants du faisceau de gauche. Si, maintenant, je nous prends nous deux, et que j'essaye de m'asseoir sur votre chaise, ça ne va pas fonctionner. Il va y avoir une répulsion. Ou alors, je vais vous chasser de la chaise, je suis plus fort, et c'est moi qui serai sur la chaise. Mais on ne pourra en aucun cas être tous les deux sur la même chaise. Ça, c'est l'aspect matière. On reconnaît la matière par le fait qu'elle est impénétrable. Et donc, on avait ce problème avec la lumière, la lumière est pénétrable par définition. Donc, ça veut dire que ce n'est pas de la matière. Donc, il a fallu après dire qu'est-ce que c'était. Donc, on a fait des expériences comme toujours. Et on a fait ces fameuses expériences que vous connaissez peut-être qui sont les fentes d'Yung. C'est-à-dire qu'on a pris deux fentes. On a envoyé un seul faisceau lumineux à travers les deux fentes. Pourquoi ? Parce que le faisceau, une fois qu'il est dans les deux fentes, ça crée deux nouveaux faisceaux. Et on observe que ces deux nouveaux faisceaux ne font pas des points, des traces localisées. Ils font ce qu'on appelle des interférences. Donc, on s'est dit, ok, youpi, tralala, la lumière, ce n'est pas de la matière, c'est une onde. Et on a eu cette idée que c'était la théorie ondulatoire de la lumière. Après, en 1870, est arrivé un écossais, James Clerk Maxwell, qui lui a dit, l'électricité, le magnétisme, c'est deux choses différentes, mais quand on regarde ça à la bonne échelle, ce n'est pas si différent que ça. Et en fait, il avait raison. Ce que nous, on perçoit comme l'électricité, il y a une version duale qui est le magnétisme, et il a dit, il y a des champs électriques, il y a des champs magnétiques, et on peut transformer un champ électrique en champ magnétique, on peut transformer un champ magnétique en champ électrique. C'est-à-dire que là où nous, on voit deux réalités, électriques et magnétiques, il s'est dit, moi j'ai des équations qui suggèrent qu'il n'y en a qu'une. Et il a fait ce qu'il a fait en tant que scientifique, c'est-à-dire il s'est dit, ok, cette entité qu'on va appeler électromagnétique, mélange d'électricité et de magnétisme, ça se propage à quelle vitesse ? Il a calculé la vitesse de la lumière, qu'on connaissait depuis le début du 19ème siècle, qu'on avait mesuré. Et donc, heure et quart, la matière est bien une onde. On vous dit, il y a un champ électrique qui est aussi, il y a un champ magnétique qui est aussi, et puis l'énergie passe de l'électrique au magnétique, du magnétique à l'électrique. Et ça, ça se propage, et ça a un énorme avantage, c'est que ça se propage même dans le vide. Alors que les ondes sonores dont j'ai parlé ce matin, si vous prêtez du vide, ça passe plus. Là, vous avez quelque chose qui n'est pas de la matière, pas des champs électriques, des champs magnétiques, et qui a la capacité de s'auto-entretenir même quand il n'y a rien. Donc on a fait heure et quart, c'est génial. Et puis, alors, le trouble fait qui est arrivé, comme toujours, il s'appelle Albert Einstein, qui a dit, oui, ok, ok, la matière est une onde, enfin, la lumière est une onde, mais envoyer cette onde sur un métal. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il a montré, enfin, on savait depuis, là aussi, le 19ème siècle, quand on envoie une onde électromagnétique de la lumière sur un métal, on arrache des électrons au métal, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Le métal crache des électrons. Et ce qu'on voit, c'est que pour que le métal crache des électrons, il y a un seuil. C'est-à-dire qu'il faut atteindre une certaine énergie. Tant qu'on n'a pas atteint cette énergie, les électrons ne sortent pas. C'est normal, parce qu'ils n'existent pas. On ne peut pas sortir. Donc on attend. Par contre, si je mets une énergie suffisamment importante, sous forme de fréquence, là, je vois les électrons qui sortent. Et donc, il a dit, ça, ce n'est pas possible que ce soit une onde. Parce que quand j'envoie une onde, il y a une chose continue. Si je veux sortir les électrons, c'est simple, je suis simplement à attendre. L'onde amène de l'énergie, elle amène de l'énergie, elle amène de l'énergie, elle amène de l'énergie, et au bout d'un certain temps, j'ai suffisamment d'énergie accumulée, il va sortir un électron. Or, ce n'est pas ça qui se passe. On voit que, si une onde n'a pas la bonne fréquence, vous pouvez attendre des milliers et des milliers et des milliers d'années, aucun électron ne sortira. Donc c'est quoi la... Comment on peut expliquer ce phénomène ? ça s'appelle l'effet photoélectrique. Einstein a dit, c'est simple, c'est que la lumière, en fait, ce n'est pas des ondes. Ce sont des particules qu'il a appelées, enfin, ce n'est pas lui qui les a appelées comme ça, c'est Gilbert Lewis, mais peu importe. Il a dit, il y a des particules qu'il a appelées ça des quanta de lumière. Et ces particules, elles ont une certaine fréquence, qui est donnée par la relation Planck, que je vous ai donnée, produit de la constante de Planck par la fréquence, vous avez une énergie. Et tant que l'énergie n'est pas égale à l'énergie de cette extraction des électrons, il ne se passe rien. Donc, on a appelé à plus tard ces grains, ces quanta de lumière, on les a appelés des photons. Et ça a été le début du commencement de la fin, puisque on avait toutes les expériences du 19e siècle qui disaient que la lumière était une onde, et toutes les expériences du 20e qui disaient que la lumière était une particule. Vous voyez, on retombe toujours sur ce problème. C'est-à-dire que la lumière qu'on croit être une onde, c'est une particule. L'électron qu'on croit être une particule, c'est une onde. Comment on sort de ça ? Eh bien, la sortie, elle a été indiquée par Henri Poincaré en 1902. La matière, il n'existe pas. Il n'y a que de la fréquence. Et ce que je perçois comme de la matière, c'est une très haute fréquence. Et là, on sort parce que, comme tout est fréquence, c'est fini, il n'y a plus de problème. C'est mon regard, ma façon de décrire le phénomène qui va faire que j'utiliserai le langage des ondes, si ça m'arrange, ou le langage des particules, si ça m'arrange. Donc, pour terminer la question, elle est simple. Combien ? Quantum, en latin. Quantum, ça veut dire combien de ? Prenez de la lumière. Combien de photons ? C'est la question cruciale. Si vous dites le nombre d'Avogadron, donc 6 10 puissance 23, ça ne peut pas être en photons. Vous allez voir ça comme un champ électrique et un champ magnétique comme une onde. Maintenant, si vous dites, bah oui, je suis pauvre, j'en ai pas 6 10 puissance 23, j'en ai qu'un. Comment voulez-vous décrire un par une onde ? C'est là que vous avez besoin du concept de photons. Par contre, quand vous avez beaucoup de photons, énormément de photons, vous avez l'image de l'onde qui apparaît. Quand vous dites, je suis une onde, ça veut dire que vous avez en fait beaucoup de quanta. Si vous n'avez pas assez de quanta, vous ne pouvez pas dire que vous êtes une onde et vous dites, je suis une particule. Et à un niveau encore plus fondamental, je suis ni une onde, ni une particule, je suis une vibration. C'est plus clair ? Bon, je sais que ça va vous remuler, hein, parce que... On pourrait en re-formuler dans une... C'est comme ça. Oui ! Basse fréquence, onde, haute fréquence, particules. Puis voilà. Sachant que c'est toujours une vibration à la base. Je ne peux pas dire mieux que ça. Bah là, on rentre dans des calculs sordides. On peut les faire, si vous voulez. Non, mais c'est des calculs élémentaires. Vous prenez la constance de Plan. Vous prenez la masse de l'électron. Allez, on va le faire de tête pour vous montrer que c'est facile. 10 moins 30 kilos. Je vais multiplier par la vitesse de la lumière. Alors, la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8. Quand je lève au carré, ça va faire 9 10 puissance 16. OK ? 9, c'est 10. Donc, ça fait 10 puissance 17. Je multiplie 10 puissance 17. Je multiplie 10 puissance 19. 3 au carré. 300 000 kilomètres par seconde. C'est 3 10 puissance 8 au carré. Ça fait 9 10 puissance 17. Et 9, c'est 10 chez moi. Non mais parce que je n'ai pas ma calculette. Voilà. Donc, on est à 10 puissance 17. Je multiplie par 10 moins 30. 30 moins 17. 10 puissance 13. 10 moins 13. Donc, j'ai 10 moins 13 joules. Là, j'ai manqué des étapes. Là, je suis passé à une énergie. Je transforme la masse en énergie. Je suis à 10 moins 13 joules. La constante de Planck, c'est 10 moins 34 joules secondes. Donc, maintenant, je fais 34 moins 17. 34 moins 13. 34 moins 13, pardon, exactement. Il y a déjà 10 puissance. Ça fait ? 10 puissance 21h. 10 puissance 21h, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il n'y a pas de mystère. Après, vous pouvez prendre la vraie valeur de la constante de Planck. Vous pouvez prendre la vraie valeur de la vitesse de la lumière. Et vous n'allez pas trouver 10 puissance 21h. Vous allez trouver 3,2 10 puissance 21h. On s'en fout. Si je vous donne l'ordre de grandeur du passage de l'aspect ondulatoire à l'aspect corpusculaire. Et c'est élémentaire. Ce qui est incroyable, c'est que je ne vais pas écrire une équation de Schrödinger que je vais résoudre. L'équation différenciée partielle du deuxième ordre. Qu'il va me falloir une méthode de Rangsch-Kutta pour l'intégrer. C'est juste du calcul élémentaire. Je connais la constante de Planck. Je connais ma fréquence. Je connais ma masse. Je connais la vitesse de la lumière. Et j'en déduis ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Et pourquoi ce n'est pas lié par tout le monde ? Non. Là, c'est ça qui est fantastique. C'est que quand on dit ça, les gens disent « Ah, ah bon ? » Un photon, ça se déplace à fond des ballons. Un champ électron magnétique, ça se déplace vite. Et pourquoi un atome, il reste… Allez, c'est-à-dire qu'il est immobile. Mais… Il ne rayonne pas pareil. Ça, je reconnais bien mon François. Ils ont les questions qui tuent. Ah, c'est quand même une différence fondamentale. Oui. Il y a juste un changement de fréquence. Mais on voit que le comportement, il change énormément. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est effectivement une très bonne question. Et là, je suis obligé de… Si, c'est pas le jour. Non, non, mais je suis obligé de rentrer un peu, je dis un peu, dans le détail. C'est que quand tu augmentes ta vitesse, suivant la théorie de la relativité, tu augmentes ta masse. Oui. Hein ? C'est… C'est ce qu'on observe tous les jours aux accélérateurs de particules. Plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus la masse, qu'on appelle la masse, augmente, elle devient importante, ce qui fait qu'il est de plus en plus dur de l'accélérer. C'est-à-dire… Et c'est pour ça que le CERN, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et quand on vous dit, on va passer de 10 gigas électron-volts à 20 gigas électron-volts, ça semble idiot. C'est un facteur 2. Mais en termes d'énergie, ça veut dire que c'est le budget non pas d'un pays, mais c'est le budget de toute une planète pendant un an, quoi, pour multiplier par deux. Parce que plus tu vas vite, plus la masse est importante, et plus la masse est importante, plus il faut mettre d'énergie pour accélérer. C'est pas linéaire. Voilà. Donc c'est ça qu'on a le problème, c'est que si on va à la vitesse de la lumière, ce qui est le cas du photon, quelle devrait être sa masse ? Elle devrait être infinie. Mais en fait, elle est nulle. Et donc, c'est pour qu'elle ne soit pas infinie qu'on dit qu'elle est nulle. Voilà. Parce qu'en fait, elle est infinie. Parce qu'on multiplie par zéro. Non, mais c'est une arnaque. C'est le genre d'arnaque qui choque personne. En physique. Mais c'est une arnaque. Et donc, il faut rajouter, en disant, quand je suis là, je m'approche de la vitesse de la lumière, ma vitesse tend vers, ma masse tend vers l'infini, mais dès que je suis à la vitesse de la lumière, la masse devient nulle. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a toujours pas compris avec la lumière. D'accord. C'est pour ça que ta question est très profonde. Elle met le doigt sur un énorme problème qu'on a. Qu'est-ce que la lumière ? Même aujourd'hui, on a un peu de mal. Alors, on masque ça derrière la théorie de la relativité, en disant, c'est bon, si je fais M sur racine de 1 moins V2 sur C2, en fait, c'est ça la fameuse équation. On voit que quand V tend vers C, ça tend vers 1. Et comme on a 1 moins V2 sur C2, 1 moins 1, ça fait 0. Et quand on divise par 0, alors, c'est l'avantage de mettre M égale 0, parce qu'on dit, ah ben non, 0 divisé par 0, ça fait ? 0. Eh ben non, parce que tous les mathématiciens vous diront que 0 divisé par 0, ça fait ce que vous voulez. Donc, il y a une arnaque. Mais ça choque personne. Enfin si, moi ça me choque, toi ça te choque. Il y a quelques personnes que ça choque. Ça ne m'empêche pas de dormir. Non, mais moi non plus. Parce que je me dis, bon, c'est vrai. Mais ça prouve aussi qu'on a encore des choses à apprendre. Donc, en gros, le photon c'est différent, mais c'est pas pour toi. Exactement, en fait. Alors, c'est là où la position qui est de dire, finalement, il n'y a pas de photons, il n'y a pas d'électrons, il n'y a rien. Il n'y a que du vide, tu comprends que c'est vachement rassurant. Parce que c'est simplement toi qui te poses des questions. Il n'y a pas de questions à se poser. Et c'est quoi le neutron ? Alors, le neutron, c'est une combinaison de protons et d'électrons. Alors, un neutron, c'est un proton déguisé. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu prends l'électron qui tombe sur le noyau. Qu'est-ce qu'il y a dans le noyau ? Des protons. Et je t'ai dit, le noyau, l'électron, il est collé. Il est un truc comme ça, il monte. Mais, il se pourrait qu'il soit mangé par un proton. Et auquel cas, il n'a plus de problème. Parce que s'il est mangé par un proton, il devient une nouvelle particule. Qu'on appelle le neutron. Et le problème du neutron, c'est qu'il a des protons à côté de lui. Et donc, tu as un proton à gauche, un neutron à droite. Tu vas dire, oh non, moi, un neutron, je suis mieux à gauche. Donc, le neutron qui est à gauche va devenir un proton. Le proton qui est à droite va devenir un neutron. C'est une histoire de charge ? Non, non, ça reste positif dans les deux cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu croyais être un proton était en fait un neutron. Et ce que tu croyais être un neutron est en fait un proton. Et ça s'échange comme ça très vite. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force nucléaire. C'est ce qui soude. C'est pour ça que le noyau n'explose pas parce que... En fait, c'est instable ? Non. Non, c'est... Ce serait instable, théoriquement. Comment ? Classiquement, ce serait instable. Pourquoi ? Parce qu'un noyau qui a, par exemple, tu prends l'oxygène, il a huit protons qui se repoussent à 10 moins 15 mètres. Ça devrait exploser puisqu'ils ont la même charge. Et ça, c'est le mécanisme qu'a inventé la nature. C'est qu'elle a mis aussi huit neutrons de telle manière que chaque proton puisse devenir un neutron et chaque neutron puisse passer en proton. Et grâce à ce petit jeu, on génère une force qui est beaucoup plus forte que la force électrostatique. Et ça, c'est la force que tu mets en jeu quand tu fais une bombe atomique. C'est cette force-là que tu libères. Qui est, comme tu le sais, colossale avec un K. Parce qu'avec un K, ça fait tout de suite plus colossal. Et ce qu'on appelle la fusion à froid, c'est quoi alors ? Alors la fusion à froid, c'est faire ça, mais à basse énergie. Donc ça aussi, on vous dit que c'est impossible. Et pourtant, il y a des gens qui ont montré qu'on met de l'hydrogène dans une éponge de platine et ça peut se faire. On voit des neutrons qui sortent. Mais encore une fois, si on dit que la matière existe, c'est vrai que c'est impossible. Mais si on dit que la matière n'existe pas, bon, on fait des neutrons. Et alors ? Où est le problème ? Il n'y en a pas. On a simplement choisi de sortir des neutrons parce qu'il se trouve qu'à l'intérieur de l'éponge de platine, il y a des nano-cavités qui ont suffisamment d'énergie pour pouvoir faire la transformation, produire des neutrons. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais il faut toujours que le nombre de neutrons et le nombre de protons soit égal ? En général, l'avantage qui soit égal, c'est que ça donne un optimum de stabilité. Si on ne met pas assez de neutrons, ça va être close parce qu'il y a trop de répulsion entre les protons. Ça s'appelle un atome radioactif. Si on met trop de neutrons, à ce moment-là, les neutrons s'encombrent, c'est moins efficace et le noyau est aussi radioactif. Donc quand on n'a pas assez de neutrons ou quand on a trop de neutrons, l'atome existe, enfin le noyau existe, mais il est radioactif. C'est-à-dire qu'il a tendance soit à émettre des neutrons parce qu'il en a trop, soit à se couper en deux, à cracher des particules alpha qu'on appelle des noyaux d'hélium pour se stabiliser. Et il y a un optimum, il faut en avoir, c'est toujours pareil, Brahma, Vishnu et Shiva. Shiva, c'est la relativité, Brahma, c'est le fait de bourrer en neutrons. Et puis il y a Vishnu qui arrive, qui dit non, la tempérance, il ne faut pas être trop gourmand. Ah mais je vous ai donné les clés aussi, vous avez peut-être donné un petit peu trop tôt. Mais peu importe, moi j'aime bien mettre les choses. Dès le début comme ça, après on peut illustrer. Plutôt que de faire le long cheminement pénible, vous savez quand vous avez un col, enfin pas un col, mais une montagne à escalader, c'est long, c'est pénible. Et moi ce que je fais, c'est que je vous prends en hélicoptère, je vous mets au sommet, et après je vous dis, ben redescendez, c'est beaucoup plus simple. Vous choisissez le chemin que vous voulez, qui vous arrange, vous êtes au sommet, de toute façon on ne peut pas aller plus haut, vous êtes obligés de descendre. Et c'est vrai qu'en descendant, vous pouvez prendre la face nord, la face sud, la face est, la face ouest, ça c'est votre libre chemin, mais les choses deviennent beaucoup plus simples. Parce que c'est vous qui êtes au commun. Je ne vous oblige pas à suivre l'ascension par la face nord. Et la transmutation qui s'est passée dans la poule ? Pardon ? La transmutation qui s'est passée dans la poule qui n'a pas mangé de calcium. Est-ce qu'on a réussi à reproduire ce phénomène ? Il y a des gens qui ont reproduit ça, oui. Et il y a des gens qui ont dit, c'est toujours la même chose en science, par exemple, vous avez un monsieur qui s'appelle Luc Montagné, qui a dit, on peut mettre l'information d'une molécule d'ADN dans l'eau. Et il a fait des expériences qui ont montré que ça marche. Qu'est-ce qu'on a dit en science ? C'est un escroc. Il a triché. Comment voulez-vous faire ? Non mais, je veux dire, il y a quelqu'un qui vous présente quelque chose qui est foncièrement contraire à vos croyances, et vous me dites, il a triché. C'est un usurpateur. Mais comment vous pouvez ? Il faut aller dans son labo, il faut regarder comment il travaille. C'est compliqué. Quand vous accusez quelqu'un de tricherie, c'est facile. Parce que vous, ça vous rassure. Parce que ça vous dit, moi j'ai toujours raison, c'est Luc 14. On ne prend pas de risque. C'est vrai. Et donc, c'est ce qui se passe avec l'effet carbone. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont refait, qui ont vu qu'effectivement, il y avait cette transposition. Et puis, il y a un autre qui dit, non, mais il y a quelqu'un qui vient la nuit avec un sac de calcium et qui en fout sous terre. Et après, les poules, elles grattent. Et elles vont récupérer le calcium parce qu'elles sentent qu'il y a du calcium. Parce qu'ils veulent absolument que la poule prenne le calcium sous forme de calcium. Et donc, ils vont inventer n'importe quel raisonnement abracadamantes. Et c'est vrai que l'esprit humain a cette caractéristique. Face à un fait, on peut inventer des théories les plus loufoques. Et en disant, il a triché, il est un complice. Ça s'est passé avec Benveniste. La poule, si elle faisait de l'or, elle a peut-être moins de débat, tu vois. Parce que la poule, elle fait ça pour faire un oeuf. Puis pour elle, il y a moyen de se reproduire, c'est vital. Alors que si elle fait de l'or, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle en foute ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des débats sur sa fille. C'est de la merde. Et ça se résout parce qu'il y en a qui trouvent une utilisation qui rapporte du fric. Puis tout le monde sait. Et puis, on regarde les microprocesseurs. C'est que de la physique quantique, dans tous les sens. Pendant longtemps, il y a eu vachement de débats sur la physique quantique. Est-ce que oui, est-ce que non ? Quand les mecs ont vendu des milliards de puces et qu'ils ont monté des... Enfin, c'est devenu les premières fortunes du monde. Il y a plus eu trop de débats sur... Est-ce que vraiment, la puce, ça fait de la physique quantique ou pas ? Oui. Enfin, il y a des débats. Oui, mais on utilise la physique quantique bas de gamme. Oui, ça j'entends bien. Celle de prise unique. C'est bien. Alors au moins, ils l'ont fait et puis personne n'est en merveille. Non, mais c'est une fausse mécanique quantique. C'est une mécanique quantique qui est utilitaire, où on dit que la matière n'existe pas sans le dire. Parce qu'on camoufle ça derrière la vérité, on le corpuscule. Et on dit, ah, c'est pas de la matière, mais c'est une onde. Tout est sauf. Mais personne vient les attaquer parce qu'ils font de l'argent, ça fonctionne et puis on va. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis persuadé que dans 100 ans, on fera ça aussi. Personne ne nous attaquera quand on dira, on peut écrire la formule de l'ADN, enfin la structure de l'ADN dans l'autre. On dira, oui, et alors ? Ça posera plus de problème. Parce qu'on aura vaincu ce... Il y a quelqu'un qui a eu une très belle phrase que j'aime bien. C'est... Il y a d'abord les Shadok. Comment il s'appelait ? Jean Rouxel. Très grand philosophe. Très grand philosophe. Jean Rouxel, c'est le créateur des Shadok. Il nous a dit, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc, on est exactement avec ça. Il y en a un autre qui a dit, lui, c'est un neuro... Un spécialiste du cerveau. Et il a dit que, quand on voit un problème, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est fondamentalement faux, mais qui est tellement attirant qu'on ne voit pas le problème. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la cause. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui a un problème qui est fond... La manière de raisonner est foncièrement fausse. On ne prend pas le problème par le bon bout. Donc, c'est exactement ce qui se passe quand vous voyez les transmutations biologiques à basse énergie, la fusion froide, la mémoire de l'eau, tout ça. Les gens qui disent, s'il y a des cross-cries, il y a de l'arnaque, c'est parce qu'ils ne prennent pas par le bon bout, c'est tout. Vous voyez ici, j'ai pris les 72 degrés. D'ailleurs, j'ai découpé mon octave en 72 parties égales. Donc ça, c'est le premier degré, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième. Et si vous allez, je vais jusqu'à 72 qui est l'octave. D'accord ? Maintenant, vous allez me donner, par exemple, je prends cet appareil. L'appareil, c'est un appareil qui est en six mineurs. En six mineurs, c'est-à-dire qu'il est fait pour produire un accord de six mineurs, qui est donc une tierce mineure. D'accord ? Et on va rajouter à cette tierce mineure une tierce majeure pour faire une quinte. Et puis après, on rajoute encore une tierce majeure pour faire l'accord, pour arriver jusqu'au fa dièse. tierce mineure, elle est là. M3. Donc vous voyez que vous avez le choix. Vous pouvez prendre un rapport sept sixième. Vous pouvez prendre un rapport 33 sur 28. Vous pouvez prendre un rapport 25 sur 21 ou un rapport 6 sur 5. C'est votre choix lequel vous choisissez. Et c'est là où ce tableau résume toutes les gammes possibles. En Europe, on a choisi 6 sur 5 pour la tierce mineure. Toute la musique occidentale est basée sur une tierce mineure à 6 sur 5. Mais on aurait pu prendre 25 sur 21, 7 sur 6 ou 33 sur 28. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui se sont amusés à écrire des morceaux avec une tierce mineure à 7 6e. Il y a peut-être dans une peuplade reculée de Chine des gens qui ont pris pour la tierce mineure 33 28e. Sans le savoir ? Non, sans le savoir. Parce que musicalement, ça donnait quelque chose qui est bon. Donc vous voyez, c'est le problème de la gamme naturelle. Parce que c'est vrai que si vous prenez P1, c'est-à-dire que vous répétez deux fois la même note, vous n'avez pas de problème. Si vous prenez l'octave, c'est-à-dire que vous répétez la même note, vous n'avez pas de problème non plus. Le problème vient quand vous voulez commencer à faire de la musique. Là, c'est la même note. Oui, et vous voulez faire de la musique naturelle. C'est-à-dire que vous devez prendre une guitare, par exemple, et dire je vais passer au tiers pour faire un rapport 3,5. Je peux prendre ma quinte, qui est P5, je peux faire un rapport 16,11. Ça change la couleur de la quinte. C'est plus une quinte occidentale, c'est une quinte papou. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous dire que là, vous avez écouté les musiques du monde, parce que c'est des musiques naturelles, c'est comme ça. Quand vous prenez une flûte de Pan, vous voyez, c'est vous qui définissez la longueur. Et donc ça, ça définit la fréquence de la fondamentale. Et ensuite, les harmoniques sont là, ou raccourcissées, pour créer tout un instrument. Mais vous voyez bien qu'ici, on a coupé là. On aurait pu couper ici, couper là. On aurait changé un peu la fréquence, on se serait baladé dans ce tableau, en fait. Et c'est ça, l'idée que... C'est que ça, c'est une horreur. Si vous faites de la musique avec ça, ça peut être chouette à l'oreille, mais par contre, c'est une horreur à transposer. Si vous écrivez un morceau pour une trompette, ça ne s'applique plus du tout à une guitare. Et donc, on a inventé, plutôt que de se baser là-dessus, on a inventé donc une gamme beaucoup plus restreinte. C'était la gamme à 12 tempéraments, à 12 degrés, pourquoi ? Bien, parce qu'elle est basée sur le site de Picard, cycle de Quintre. Pour revenir à la note fondamentale, il faut tourner 12 fois. Et 12, c'était un chiffre un petit peu magique, parce que quand vous prenez la cadran de votre montre, c'est exactement ça. Il y a 12 gradulations. Si vous prenez des tas de traditions, le chiffre 12, on va vous expliquer que c'est 4 fois 3, 6 fois 2, ça a des propriétés géniales. Et donc, on va sélectionner ici, dans ce 72, ça c'est du luxe, c'est parce qu'on veut inclure toutes les musiques du monde que crée l'être humain. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va se limiter à 12, parce que là, on va créer une musique pour une certaine culture. Et nous, en culture occidentale, donc, on a créé cette échelle où on prend l'octave, et on divise en 12 intervalles égaux, plutôt que 72. Et l'idée derrière, elle est simple, c'est de dire, bon, de toute façon, les gens, ils ont une oreille qui est très mauvaise. Et donc, ils ne verront pas la différence entre un do dièse et un ré bémol. Ce qui est vrai de beaucoup de gens. On leur fait entendre un do dièse et un ré bémol avec un instrument qui est, lui, accordé sur le principe naturel, ils ne voient pas la différence. Et donc, du coup, on dit, bon, c'est la même note et on va faire un piano. Là, on n'a plus de touche. Il y a la touche ré dièse et la touche do dièse et ré bémol, c'est la même. On produit qu'un seul son. Parce que le piano est l'instrument tempéré par excellence, égal, et ça a gommé toute la couleur de la musique. Puisque maintenant, vous pouvez transposer, que vous mettiez quatre dièses à la clé ou trois bémols, c'est la même mélodie. La même sensation. Et c'est pour ça qu'il y a des musiciens qui sont contre ça, cette uniformisation de la musique. Nous, on a perdu... Il y a des musiciens qui se fatiguaient à mettre cinq dièses à la clé pour écrire leur morceau. Parce que ça donnait une couleur au morceau. Qui n'était pas la même s'il y avait deux bémols ou si c'était une gamme majeure sans dièse, sans bémol. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Ce qui est important de bien comprendre et pourquoi je suis passé par là, c'est que si vous restez avec des rapports d'entiers, c'est insoluble. Si vous voulez faire de l'harmonie. C'est ça la base. Parce que, à la base, c'était faire qu'on puisse faire jouer un hautbois, un trombone, un violon, un violoncelle, faire ce qu'on appelle l'orchestre symphonique et qu'il fallait que chaque musicien ait la même partition. Peut-être pas dans la même tessiture. On fait les 30 positions qu'il faut. Mais de telle manière que quand ils se mettent à jouer tout ensemble, ça ne fasse pas une cacophonie. Pour ce problème-là, il vous faut une gamme tempérée égale. Et ça a donné quand même de la très grande musique. Alors que quand vous êtes à un instrument, là c'est vrai, vous pouvez jouer avec le tableau. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez vos tierces. Simplement, il faut faire attention que, quand vous jouez une mélodie, de ne pas tomber à la fin du morceau à un comma du départ. Sinon, on le voit tout de suite. L'auditeur dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc ça demande énormément de travail au musicien. Et en fait, le musicien, lui, il ne peut pas parce que son instrument est fait, il est fabriqué pour générer certains accords. Et par contre, pour le chanteur, ça demande un travail énorme de remise dans le ton pour ne pas perdre, pour ne pas arriver sur des trucs dissonants. Ça répond à la question ? Il y a d'autres questions ? Les techniques automatistes, etc., où on donne des musiques pour rééduquer l'oreille ? Les méthodes automatiques. Automatistes. Ah, automatistes ! Oui, j'ai entendu parler de ça, mais vous m'enrichissez un mémoire. Des férozares. Oui, des férozares. Non, mais ne soyez plus... J'ai dû dire ça, mais il y a 20 ans. C'est une technique, en fait, où on a d'abord une analyse de notre spectre, en fait, acoustique auditif. Et puis, en fonction de l'analyse, on a des CD de rééducation de l'oreille pour, en fait, combler les vides ou les fréquences qui... Ah, d'accord, oui. Pourquoi pas, oui. Et ça, ça marche ? Bon, c'est vrai que si vous avez des fréquences qui vous manquent, on peut tout à fait les remettre. Mais par contre, avec l'oreille, il y a un petit souci, c'est que s'il y a des fréquences qui vont, ben tiens, on va faire le test. La question, c'était à quel niveau ça joue ? C'est l'oreille interne, mais il ne faut pas que. Non, c'est forcément l'oreille interne. L'oreille interne, vous avez ces petits cils. Et c'est pour ça que c'est pas simple, parce que si ces cils sont abîmés, on n'a aucun moyen de les recréer. Et ça veut dire qu'on a perdu définitivement... Donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est la méthode pneumatiste, vous devez l'appliquer en permanence. Vous ne pouvez pas réapprendre à l'oreille, parce qu'elle n'a plus la matière qui lui permet de s'adapter à ces fréquences qui manquent. Donc ça peut résoudre le problème, disons, localement. Mais la personne devient indépendante. Elle n'est pas dans la méthode apparemment comme elle est présente. Bon après, je ne la connais pas plus que ça. J'ai une boîte de diapason, tu veux que je la ramène demain ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai une boîte, il va y avoir, je ne sais pas. 20 ou 30 diapasons aux ans. Bon, ça fait qu'elle, ça couvre quelle gamme de fréquence ? Je ne sais pas. Bon, là, on va faire un test. Donc je vous préviens tout de suite. Pour les amateurs de art-métal, si vous avez écouté du art-métal ou de la musique avec écouteurs, la font la caisse, parce que vous savez que quand vous montez la fréquence, pas la fréquence, la puissance selon les basses, vous mettent dans des états très particuliers. Non, mais c'est comme ça, on le voit bien dans certains trucs. On a des caissons de basses comme ça pour que les gens, bon, vous êtes devant l'enceinte. Vous sentez le truc qui pue, je peux vous dire que ça vous... Il y a de l'adrénaline qui passe de haut en bas. Là, on va faire le test. Je vais vous faire passer donc du son. Et ce qu'on va faire, c'est que dès que vous n'entendez plus, dès que vous n'entendez plus rien, vous levez la main. D'accord ? Et tant que vous entendez un son, vous ne faites rien. Ça, ça va. Dès que vous n'entendez plus rien, alors que le son continue, vous levez la main simplement. Et vous regardez le chiffre qui s'affiche au moment où vous n'entendez plus. Donc là, vous avez la fréquence. Je vais... Il faut que je fasse gaffe parce que... Où est le...? À un moment donné, il faudra que je baisse, parce que vous n'avez pas supporté. parce que la puissance sonore varie comme le carré de la fréquence donc quand c'est à basse fréquence vous avez l'impression que c'est bas mais quand vous montez en fréquence vous allez voir tout le monde suit c'est là je vais commencer à réduire le son je n'arrive pas à baisser le son personne ne lève la main je peux pas je suis au minimum donc là on est à 2700 hertz voilà moi je n'entends plus ça c'est pour moi ça vous entendez encore donc c'est bien vous êtes vous avez une bonne oreille parce qu'on peut aller jusqu'à 20 kilohertz je crois qu'il y avait un bruit parasite qui s'en fout d'une seconde oui il y a un bruit normal donc moi je sais qu'à 3000 4000 je n'entends plus mais c'est parce que quand j'étais gamin les écouteurs donc je me suis escanté des oreilles et les acouphènes ah ça les acouphènes c'est je sais pas c'est un son mais un son qui qui vient de l'intérieur non mais quand le son vient de l'extérieur c'est facile on peut mesurer le spectre on peut faire des tas de choses mais quand c'est la personne qui dit j'ai ce son dans les oreilles comment on fait pour mesurer le spectre je n'ai pas de je connais pas de solution peut-être il n'y a pas de solution donc ça c'était aussi pour vous montrer que la puissance sonore varie comme le carré de la fréquence c'est à dire que quand vous montez en fréquence pour une même source de puissance vous avez donc une puissance sonore qui elle varie comme le carré de la puissance que vous montrez donc c'est pour ça que tout à l'heure on entendait quasiment rien au début parce qu'on était à très basse fréquence et puis qu'ensuite on s'est mis à monter à un accoutage et donc au dessus de 20 kHz c'est que l'oreille qu'entend plus ou c'est l'air qui est plus capable non non c'est pas l'air c'est vos oreilles c'est à dire qu'on est arrivé au bout de la cochlée tu vois la cochlée en spirale on est arrivé à l'extrémité avec les poils les plus fins et après on s'arrête là parce que il faudrait faire des poils encore plus fins enfin nous on sait pas faire mais il y a des animaux qui peuvent et donc l'air sa fréquence maximum de transmission des ondes on peut aller jusqu'à des fréquences on peut passer la diapo qui est là voilà donc on peut aller jusqu'aux hyper-sondes donc 100 millions d'oscillations par seconde l'air il suit encore au delà quand on commence à taquiner le gigahertz ou la dizaine de gigahertz l'air il en peut plus là il a du mal à suivre mais l'eau oui il a donc quand on dit l'air ailleurs il n'y a rien non non rien le diapo d'avant ailleurs je ne comprends pas je ne comprends pas la question le diapo d'avant oui on parlait de ailleurs la surface en bas ah bah c'est l'air de votre tympan votre tympan à une surface nous on c'est pour les êtres humains c'est quasiment la même pour tout le monde mais si vous prenez un éléphant donc un éléphant comme ça varie comme le carré de l'air il entend beaucoup plus que ça c'est pas juste l'éléphant il y en a plus gros que nous donc la pulsation étant la fréquence pardon la pulsation c'est la fréquence oui à 2pi près et la densité la densité c'est la densité du milieu dans lequel se propage l'onde sonant donc ici on prend la densité de l'air en général ou alors c'est pour ça que j'ai mis une autre dire par exemple dans la vapeur vous voyez que dans l'air mais pas dans même pas dans l'air c'est dans la vapeur la vitesse du son est de 428 mètres par seconde dans l'eau liquide qui a pas la même densité on est à 1436 mètres par seconde et dans la glace qui est un solide c'est là où on a le fameux module dion dont je parlais on peut aller donc jusqu'à 3838 mètres par seconde pour les ondes de type P et 1919 pour les ondes de type R c'est de type S c'est suivant que vous regardez la propagation dans une direction ou perpendiculairement à la direction de propagation parce que dans un solide c'est un isotrope vous pouvez avoir une séparation vous avez deux vitesses et non pas une seule comme dans les solides et les gaz donc ça c'est des chiffres qui sont importants pourquoi ? alors celui-là pas trop parce que en général quand on est à l'état de glace bah non c'est pas ça c'est que la cellule quand vous la mettez à froid à moins de 0 degré elle gèle et elle fonctionne plus donc ça ça nous intéresse pas beaucoup mais par contre ces deux valeurs nous intéressent puisqu'on interagit avec l'air on est en permanence avec l'air donc et aussi en effet d'eau donc la vitesse du son dans notre corps est à peu près de 1430 cm par seconde donc ça ça va vous permettre de transformer la longueur d'onde que vous calculez avec vos organes la taille de vos organes la taille d'une bactérie vous transformez ça en fréquence puisque vous avez la vitesse de propagation alors c'est vrai que c'est pas la même vitesse pour un coeur, pour un foie, pour un poumon mais bon parce que la densité est différente oui la densité est différente mais on tourne toujours autour d'une valeur qui est à peu près de 1400 mètres par seconde donc ça ça nous permet de de passer de la longueur d'onde à la fréquence ou de la fréquence à la longueur d'onde c'est vraiment les hypersons en fait globalement ils vont contenir à la même ils vont contenir beaucoup plus d'énergie en fait oui bah c'est utilisé par exemple dans les labos on a des cuves à ultrasons on génère nous en entariens parce que c'est des fréquences où l'oreille est entariens mais si tu mets dans la cuve un récipient qui a un défaut sur les parois très très dur enlevé par les couvillons par l'éponge tu mets dans la cuve l'ultrasons le dépôt il est éclaté c'est aussi ce qu'on utilise pour faire éclater les calculs rénaux et les calculs biliaires on envoie des ultrasons à quelle fréquence ? bah c'est là la gamme entre 20 kHz et MHz donc après je ne sais pas quelle est la fréquence qu'ils utilisent si on prenait des fréquences plus élevées qu'est-ce qui aurait de se passer dans les tissus ? ah bah rien parce que de toute façon c'est des fréquences qui restent très faibles les tissus sont beaucoup plus affectés par les fréquences électromagnétiques là on est sur des fréquences sonores et à un moment donné ah bah il va y avoir des dégâts mais ça bon est-ce qu'on peut atteindre des niveaux d'énergie ah oui si tu mets des amplitudes de dément tu peux avoir des énergies qui vont faire des ruptures de membranes non mais ça c'est connu on sait que on peut tuer quelqu'un en lui mettant la tête entre deux hauts pour l'heure ah 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 oui c'est le détesté par les américains en 14h ah oui donc là c'est je ne sais pas si on utilise les méga-sons et les hyper-sons pour soigner les jambes mais les ultrasons oui ça c'est sûr on est avec des fréquences qui sont encore assez basses mais n'oubliez pas qu'on a aussi les infrasons ça c'est les chauves-souris qui elles fonctionnent en dessous de 20 Hz donc on a aussi les infrasons c'est les fameux sifflets là pour du chien on n'en parle rien mais le chien lui il dit ah on appelle donc nous on c'est la cochlée qui définit cette le petit limaçon là il a un début il a une fin et c'est ça qui fixe notre gamme de fréquences mais les sons en eux-mêmes ils peuvent aller bien au-dessous de la R c'est bien au-dessus de 100 MHz et dans les basses fréquences est-ce qu'il y a une limite physique à l'air pour se mettre à une basse fréquence est-ce qu'il y a un moment où ça pue aucun sens en fait ? ah non c'est pas ça c'est que les basses fréquences elles ont un intérêt c'est que tu le vois très bien quand justement tu as des jeunes qui font une petite fête c'est qu'ils mettent en général des enceintes, des basses et les basses tu les entends à 3, 4, 10 km alors que la musique ce que fait blablabla là le chanteur avec sa voix de freluquer déjà à 10 mètres tu l'entends plus mais la basse, le caisson tu peux l'entendre à 30 km tu l'entends boum 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 et en cramez-le-nous pourquoi une basse fréquence ça peut aller plus loin ? ben parce que c'est lié au carré de la fréquence c'est-à-dire que plus tu as de l'énergie plus elle va se disperser vite moins tu as d'énergie plus tu peux aller loin donc ça c'est le carré de la fréquence alors ça c'est pour les ondes sonores c'est le carré pour les ondes électromagnétiques c'est la puissance 4 de la fréquence c'est assez contre-intuitif ça aussi qu'est-ce qui est contre-intuitif ? ben du fait que dans un infrason tu as moins de puissance et ça va plus loin oui si parce que tu gardes la puissance plus longtemps ah oui parce que la puissance c'est ce qui se disperse c'est moins bon tu réfléchis et donc est-ce qu'on peut avoir un infrason de 1 millième de hertz ? oui bien sûr bon nous on l'entend pas mais ça a du sens bien sûr que ça a du sens l'onde elle arrive à se propager dans l'air elle se propage dans l'air parce qu'il n'y a pas de limite inférieure non mais c'est sérieux il y a une limite supérieure c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'air il va plus suivre et là à ce moment-là ça marche plus mais en limite inférieure tu peux aller et là bon le problème qu'on a c'est que nous on n'entend rien donc là il faut des capteurs spéciaux je sais pas s'il y a eu beaucoup de recherches parce que ce sont des par exemple quand tu as des millihertz d'ondes sonores ce sont les fréquences de la Terre qui ont des fréquences telluriques on sait que ça affecte les bonhommes donc oui sur la partie basse fréquence en fait on en sait très peu on connaît beaucoup plus sur la partie basse fréquence quand on essaye de l'écouter on veut être extrêmement parasité par toutes les autres ben oui il y a beaucoup de parasitages mais il y a surtout un problème de détection trouver un appareil qui détecte d'aussi basse fréquence oui et donc pour la propagation plus la fréquence est haute plus la fréquence est élevée moins ça va loin et après pour les basses fréquences et au plus je pédale moins vite je pédale moins j'avance davantage c'est une bonne image c'est une bonne image donc c'est bien l'histoire du bi-band quand on était en 981 mégahertz et on est passé au 1800 mégahertz pour le bi-band le bi-band ? les téléphones portables ah ça oui et alors ? ben GSM au départ on était à 980 mégahertz oui et quand WIG et d'autres après se sont mis là-dessus ils sont passés au bi-band donc en 1800 mégahertz oui et c'est ce qui explique bien ça va moins loin mais ça pénètre mieux oui c'est à dire que quand ça va moins loin on met plus d'antennes relais c'est ça mais ça pénètre mieux le milieu urbain là il faut pas mélanger les problèmes je parle de la propagation donc c'est sûr que si vous mettez un bonhomme l'onde va être absorbée je parle de la propagation dans l'air sans obstacle mais oui plus vous montez en fréquence plus l'onde est absorbée par une matière si vous mettez un bonhomme il sera plus il y aura plus d'énergie à 1800 mégahertz c'est ça ? qu'à 980 elle va plus loin à 1800 non elle va moins loin ah c'est bon ça c'est donc plus d'antennes c'est le problème des pourquoi on veut monter en fréquence ? c'est pour avoir un débit plus fort d'information parce qu'on veut de la vidéo avec du son de votre qualité on veut du HD H264 1080 enfin bon et donc on a oublié de monter la fréquence et comme on monte la fréquence les ondes vont beaucoup moins loin et donc on met des antennes relais pour reprendre le signal et le réinjecter de l'énergie pour qu'il aille de Paris qui est le centre émetteur jusqu'aux confins de la Lauser vous savez que c'est le programme du gouvernement qui veut plus une zone blanche donc on met des antennes relais partout donc ça c'est la conséquence oui il y a d'autres questions ? c'est bon ? alors les ondes sonores comme je vous l'ai dit elles ont un problème c'est que il faut de la matière pour qu'elle se propage au minimum de l'air de l'eau si jamais vous faites ce qu'on appelle du vide c'est une expérience qui a été faite très dès le 17ème siècle on a découvert qu'on pouvait pomper l'air pour retirer les molécules et à ce moment-là on avait du vide on avait tout de suite vu que si on envoie du son il n'y avait plus de transmission c'est-à-dire que le vide coupe complètement l'onde sonore et donc c'était un des moyens d'arrêter les ondes il suffisait de faire du vide et puis bon il n'y avait plus de soucis c'est encore un truc qu'on voit encore aujourd'hui par exemple quand vous habitez à côté d'une d'une route qui est un peu bruyante on vous met du double vitrage c'est-à-dire qu'on prend deux vitres et puis on fait du vide entre les deux vitres avec un joint bien étanche pour pas que l'air rentre ce qui fait qu'une fois vous fermez la fenêtre ça passe plus par la vitre ça passe par les bords de la fenêtre le bois mais tout ce qui passait par la vitre est arrêté à cause du vide donc ça a été la grande découverte comme je vous l'ai dit tout à l'heure de monsieur Maxwell un écossais donc il s'est il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas c'est qu'alors que les ondes sonores étaient arrêtées par le vide les ondes lumineuses elles ne l'étaient pas c'est-à-dire qu'elles pouvaient se propager même dans un milieu où il n'y avait pas de matière alors ça c'est quelque chose qui a été un peu un problème parce que ça veut dire que si vous produisez une onde électromagnétique à un moment donné et bien cette onde va toujours exister quelle que soit même si vous faites du vide elle va traverser et on s'est posé la question de savoir ce que c'était que cette lumière donc ce qu'a fait Maxwell c'est que il connaissait très bien cette relation c'était en fait c'est pas lui qui l'avait troublée c'est Michael Faraday cette relation que vous voyez ici c'est le principe de la dynamo c'est-à-dire que vous savez ce que c'est qu'une dynamo vous avez tous une sur les vélos par exemple vous mettez ce petit petit cylindre là avec la petite roue dentée sur votre pneu et quand vous pédalez qu'est-ce qu'il se passe ? vous transformez l'énergie du pneu vous permet de faire de l'électricité vous pouvez éclairer donc faire éclairer votre phare avant et votre phare arrière grâce à la dynamo bon la dynamo elle use le pneu aussi mais pas savoir ce qu'on veut alors ça c'était bien connu que si je fais varier un champ électrique dans l'espace c'est équivalent à faire varier un champ magnétique dans le temps et on joue là-dessus pour un champ électrique c'est une tension un champ magnétique c'est créé par un courant et donc quand on fait passer un courant dans une bobine et qu'on met cette bobine dans l'entrefer d'un électro-aimant on peut transformer donc de l'énergie de mouvement en électricité en ce qu'on appelle le courant alternatif ce qu'a fait Maxwell c'est que il y avait une autre équation où là on mettait zéro c'est à dire que on pensait que il n'y avait pas de terme et Maxwell s'est dit ça c'est c'est pas possible parce que si un gradient de champ électrique un gradient spatial de champ électrique peut être vu comme un gradient temporel de champ magnétique à ce moment-là d'après les unités un gradient un gradient de champ spatial de magnétique de magnétisme doit générer un gradient temporel de champ électrique et donc il s'est dit qu'est-ce qu'il se passe si je suppose que les équations sont avec ce terme-là en plus il a inventé un terme et tout simplement parce qu'il s'est dit e b crée e donc il faut que b soit aussi créé par e et vous voyez que c'est le début du commencement de la fin parce qu'ici vous avez e du moins b qui passe à une variation temporelle crée un gradient spatial de champ électrique qui va donc varier dans le temps variant dans le temps on va créer un gradient de champ magnétique spatial qui va varier dans le temps et vous voyez qu'on a un jeu de coupons qui se met en route c'est à dire que on a le champ électrique qui crée un champ magnétique 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 et ça va générer donc excusez-moi ça va venir ça va venir ça va pas venir c'est le problème de l'éternuement non ça a l'air de se calmer ça a l'air de se calmer ça a l'air de se calmer donc 200 mètres secondes il a créé ces entités qui sont le champ électrique le champ magnétique et après il s'est dit à quelle vitesse ça, ça se propage deux entités qui sont purement immatérielles électricité magnétisme et c'est là ou quand il a calculé la petite constante qui est là il a trouvé la vitesse de la lumière et donc depuis cette époque on vous dit que la lumière c'est une oscillation d'un champ électrique qui oscille comme ça en rouge vous avez le champ magnétique qui oscille à 90 degrés en vert et l'onde qui se propage dans le plan qui est perpendiculaire au champ électrique et au champ magnétique donc vous avez une propagation et ça, ça s'appelle une onde électromagnétique donc c'est quelque chose qui est non matériel et c'est là où je vous expliquais tout à l'heure que quand vous écrivez un champ électrique et un champ magnétique vous supposez en fait que vous avez le nombre d'avogadrons de photons il faut en fait un grand nombre de photons pour écrire ça si vous n'avez qu'un photon vous oubliez ça vous ne pouvez plus l'écrire parce qu'avec un photon ça n'a pas de sens de parler de champ électrique et de champ magnétique donc ça c'est une description de la lumière à notre échelle macroscopique sous la forme d'une onde ça va se comporter exactement comme une onde sonante c'est à dire ça aura une fréquence une pulsation une longueur d'onde donc ça il n'y a aucun souci avec ça c'est l'avantage des ondes c'est qu'elles sont parfaitement elles ont toutes les mêmes propriétés ce qui change c'est la nature c'est à dire que ce sont des ondes qui sont immatérielles et surtout ce qui est très étrange mais ça bon là il a fallu faire de la physique quantique pour comprendre ça c'est qu'on a calculé comme elle se propage dans le vide on a calculé quelle était l'impédance du vide et on a trouvé cette valeur 120 fois pi en ohm et là ça a été le début des petits problèmes parce que le vide par définition est vide et l'ohm c'est une unité de résistance quand un courant électrique traverse une matière ça crée une tension et le rapport de la tension au courant électrique donne ce qu'on appelle la résistance qui se mesure en eau et donc là vous avez un matériau si on veut dire vous avez quelque chose qui est vide de matière et qui fait propager quand même la lumière avec une impédance qui n'est pas nulle on se serait attendu à ce que l'impédance du vide soit nulle puisqu'il n'y a pas de matière donc ça ça veut dire qu'il y a dans le vide quelque chose qui reste dans le vide et c'est vrai que cette chose qui reste dans le vide on a eu beaucoup de mal à la comprendre alors il y a une première chose qui a été faite à l'époque de Maxwell c'est qu'on a introduit donc cette substance qu'on appelle l'éther tu peux rappeler l'impédance oui l'impédance c'est la résistance électrique c'est comment tu coupes une tension et un courant donc celle du vide est très 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 élevée ben elle vaut 120 fois pi en ohms oui donc non elle n'est pas elle n'est pas quoi c'est la perte de signal elle n'est pas très élevée non elle n'est pas très élevée mais ça veut dire que le vide a une résistance on dit résistance impédance alors pourquoi on fait la différence résistance c'est quand on est en courant continu impédance c'est quand on est en courant alternatif mais c'est toujours la constante de proportionnalité entre la tension et le courant d'accord elle n'est pas déjà elle n'est ni très très importante ni très très élevée ben elle est quand même ce qui est important c'est que peu importe sa valeur elle est liée à ce qu'on appelle la permittivité la perméabilité du vide peu importe et à la vitesse de la lumière mais surtout elle n'est pas zéro on s'attendrait à ce qu'elle soit nulle parce qu'il n'y a plus de matière et que on ne voit pas comment avoir une proportionnalité entre le courant électrique et la tension on devrait s'attendre à avoir zéro donc c'est pour ça qu'on a inventé l'éther alors ça c'était une invention mais en fait vous avez tous entendu ce mot d'éther c'est un mot qui vient d'une très grande tradition philosophique c'était le fameux cinquième élément vous savez qu'à l'époque de l'antiquité on avait dans le monde occidental une théorie qui disait que tout l'univers s'était formé de de quatre éléments qui étaient l'eau, la terre, l'air et le feu et ça vous ne le savez peut-être pas mais ça, ça nous vient de Pythagore il y avait un cinquième élément qui existait, qu'on appelait l'éther et qui lui était tenu secret c'est à dire qu'on ne parlait pas de cet élément alors qu'on savait parfaitement qu'il y en avait cinq et c'est là où vous voyez la différence entre l'orient et l'occident c'est qu'en orient eux, ils ne se sont pas cassés la tête ils n'ont pas fait ce secret qu'on a eu en occident autour du cinquième élément ils ont tout de suite dit il y en a cinq et au lieu d'aller chercher le cinquième élément dans les étoiles en disant c'est Dieu l'éther l'espace entre les étoiles eux, ils sont restés très terre à terre ils ont dit il y a de l'air, il y a du feu il y a de l'eau, certes mais ensuite l'éther c'est le métal et il doit y avoir du bois donc ils ont dit cinq éléments tout de suite parce qu'il en faut cinq effectivement même si chez nous ce cinquième élément il est resté caché on n'en parlait pas officiellement on en parlait qu'entre initiés dans les sectes pythagoriciennes c'est le cinquième élément et si on le révélait son existence on était condamnés à mort alors c'est ce qui a donné d'ailleurs le fameux film de Luc Besson le cinquième élément il y a eu beaucoup de fantasmes autour de la nature cinquième élément donc ce qu'a fait Maxwell en fait il a dit il n'y a pas de problème Aristote avait déjà décrit cette propriété cette matière très particulière qui n'est pas de la matière terrestre et il a dit le vide est rempli de cette matière enfin tout ce qu'on croit être vide en fait est plein et il est rempli d'éther et tout ça fonctionnait très bien parce que maintenant on avait quand on avait l'éther le fait que l'éther ait une impédance c'est simplement une matière un petit peu différente de celle qu'on connaissait mais c'était elle qui était responsable de l'impédance du vide et c'est elle qui expliquait comment les champs électriques et magnétiques pouvaient se propager parce qu'en fait c'était l'éther qui vibrait et donc à partir du moment où on a un truc qui vibre ça se propage comme des ondes sonores donc tout allait bien tout était parfait dans le meilleur des mondes et puis on s'est dit mais alors c'est quoi les propriétés de cet éther ? alors Maxwell était un peu embêté il a dit ah ben c'est une substance qui est très ténue très ténue c'est à dire que comme elle est immatérielle enfin elle est très raréfiée parce que dans le vide c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose on ne pouvait pas dire que c'est une substance dense donc elle avait une densité qui était très faible voire nue mais par contre elle avait un module d'ion qui était supérieur à celui de l'acier pour expliquer cette vitesse de propagation vous avez vu quand j'ai fait ici le fait d'augmenter le module d'ion ça veut dire quoi ? c'est que la vitesse de l'onde augmente c'est à dire que si vous voulez expliquer pourquoi la vitesse du son est plus petite dans l'eau que dans la glace c'est parce que la glace est solide il y a donc un module d'ion beaucoup plus fort que l'eau liquide et à ce moment là la vitesse vous voyez augmente et plus le module d'ion est rigide plus l'onde se propage vite et vous voyez ce qu'il faut faire c'est qu'il faut atteindre cette vitesse là de 300 km 300 000 km par seconde vous imaginez le module d'ion de l'éther c'était un truc qui était un milliard de fois plus résistant que l'acier tout en étant très ténu alors il y en a qui disaient mais c'est quoi cette histoire un matériau qui est aussi mille fois plus un milliard de fois plus ténace que l'acier et qui est à la fois de densité nulle on avait du mal à imaginer et donc il y a quelqu'un qui a dit tout ça c'est de la foutaise en fait c'est une notion de l'éther qui s'appelait Albert Einstein il a dit on va quand même remplacer ça par quelque chose de plus sympathique et il y a eu une expérience qui a été montée à la fin du 20e siècle non du 19e ça a été s'appelé l'expérience de Michelson Morley on s'est dit ok si l'éther existe la terre qui se déplace dans cet éther a une certaine vitesse par rapport à l'éther et donc on va faire des mesures de physique pour mesurer la vitesse de déplacement de la terre dans l'éther puisque l'éther lui par définition elle est immobile donc on va pouvoir mesurer la vitesse de translation de la terre parce qu'on sait que la terre depuis Galilée elle tourne autour du soleil et donc elle a une certaine vitesse on va la mesurer et quand ils ont voulu mesurer la vitesse de rotation la vitesse de translation de la terre dans l'univers ils ont été très surpris parce qu'on trouvait toujours 0 c'est à dire que la manip donnait toujours une vitesse nulle donc tout se passait comme si la terre était immobile et c'est là où Einstein a dit c'est pas en fait que la vitesse est nulle parce qu'on sait très bien qu'elle est pas nulle puisque on sait calculer la vitesse de rotation simplement le fait qu'on ne mesure pas de vitesse par rapport à l'éther c'est parce que c'est l'éther qui n'existe pas et donc comme il n'existe pas d'abord c'est très bizarre cette substance qui est un milliard de fois plus rigide que l'acier et qui a une densité nulle donc c'est une construction intellectuelle, ça n'existe pas et le vide est vide et donc éther out on est en 1905 éther dit éther pas beau, éther va te coucher tout rentre dans l'ordre on explique pourquoi on a toujours une vitesse nulle quand on fait les mesures et le même Einstein c'est quand même un sacré enfoiré en 1921 il dit je me suis trompé il revient parce que là en 1921 il a fait entre temps en 1915 il a généralisé sa théorie de relativité pour faire ce qu'on appelle la théorie de relativité générale et pas restreinte qui est celle qui est de 1905 où il avait dit il n'y a pas d'éther et pour que sa théorie de relativité générale tienne le coup pour qu'elle ne s'effondre pas il faut que le vide soit une substance parce que si le vide n'est pas une substance la théorie de relativité générale ne marche plus il n'y a plus de théorie et alors c'est tellement grave qu'on va envoyer un astronome Sir Arthur Eddington on va lui payer un billet sur un bateau pour aller mesurer une éclipse dans un pays complètement paumé une éclipse de soleil parce que Einstein prévoit qu'avec sa théorie de la relativité générale il peut calculer l'écart angulaire qu'il va y avoir lors de l'éclipse et on se dit de deux choses l'une ou on fait la mesure et on trouve cet écart auquel cas ça veut dire que la théorie de relativité générale est correcte c'est le changement d'angle de lumière oui c'est lors de l'éclipse non il y a un petit décalage dans le mouvement de mercure autour du soleil et on va mesurer ce petit décalage c'est tout fin bon je rentre pas dans les détails le principal c'est qu'on va mesurer le décalage et la théorie que vient de faire Einstein prévoit la valeur de ce décalage donc si on fait la mesure et qu'on trouve la valeur prévue par Einstein c'est qu'il a raison si par contre on fait la mesure et qu'on trouve pas la bonne valeur ça veut dire qu'on jette la théorie à la poubelle et hélas pour enfin heureusement pour Einstein mais aussi hélas pour lui parce que la mesure va confirmer sa valeur qu'il avait prévue et cette valeur veut dire que donc la théorie de relativité générale s'applique et donc que les terres existent alors qu'il avait dit en 1905 que ça n'existait pas et donc imaginez-vous à sa place vous commencez par dire un truc et onze ans plus tard sorry je me suis trompé les terres existent il avait fait tellement de battages autour de cette notion parce qu'en 1905 il était tout à fait heureux il était envoyé il n'existe pas puisque l'expérience de Michael Sandmorlay est négative je vous explique pourquoi donc ça n'existe pas et Blatipak quinze ans après il dit merde ça existe qu'a retenu l'histoire elle a retenu la position qu'il a affichée en 1905 c'est à dire que la position officielle de la science c'est que les terres n'existent pas mais est-ce qu'il l'a mal démontré ou quoi ? ah non 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 simplement quand il a fait une théorie qui est plus générale il s'est aperçu que les terres existaient c'est la relativité restreinte c'est ça ? pardon ? alors l'été restreinte c'est dans si on reste dans ce cadre là on prévoit que les terres n'existent pas c'est parce qu'on utilise un cadre un petit peu trop étroit et donc quand il met un bon cadre en place on s'aperçoit qu'il faut un éther par contre cet éther c'est vrai ne peut pas bouger et c'est pour ça qu'on ne peut pas mesurer la vitesse on ne peut pas lui donner les propriétés mécaniques et donc en fait il n'a pas de module Jung et donc on peut bâtir une théorie qui est quand même consistante on n'a plus besoin de dire que c'est aussi rigide que la scie pourquoi ? parce qu'on a ce mécanisme qui entretient E et B et E et B ils se foutent complètement de l'éther ils n'en ont pas besoin par contre l'éther on en a besoin pour expliquer le décalage qu'on observe sur le mouvement Mercure et surtout aujourd'hui je pense que vous savez tous que si vos GPS fonctionnent vous savez les GPS on en voit 3 signaux jusqu'à des satellites ensuite ils croisent et quand vous avez 3 signaux vous pouvez savoir où vous êtes sur la terre et c'est tellement précis qu'il faut faire les corrections de relativité générale pour que si vous ne faites pas les corrections de relativité générale au niveau du GPS vous vous trompez de 30 km un petit peu ennuyeux donc si on est aussi précis c'est parce que dans tous les GPS sont intégrés des corrections de relativité générale c'est à dire que la masse courbe l'espace et que la vitesse, la distance n'est plus la même s'il y a des masses que s'il n'y a pas de masse et donc il faut tenir compte de ça c'est des très petits décalages mais quand vous êtes avec de la lumière et du GPS ça donne tout de suite des grosses erreurs et donc aujourd'hui on est avec cette position c'est que l'éther Einstein qui a été le destructeur de l'éther a dit finalement j'ai eu tort il existe il en a défini ses propriétés et tout le monde a retenu qu'il n'existait pas vous allez voir un scientifique lui poser la question conférence d'Einstein de 1921 je peux même vous donner l'université je ne l'ai plus en tête mais elle est connue dans son allocution il le dit clairement l'éther existe parce que si on veut que les masses courbe l'espace comme le prévoit la théorie de la visite il faut qu'elles courbent quelque chose elles ne peuvent pas courber rien du tout donc ça existe, c'est sûr donc ça je vous le dis parce que c'est important parce que ça va nous dire que finalement dans la réalité qu'on observe il y a bien sûr le vide mais ce vide n'est pas vide il est rempli d'une substance qui a des propriétés très particulières et c'est une substance donc qui ne peut pas avoir des tas de mouvements comme l'air par exemple l'air on peut le mettre en mouvement l'éther vous ne le pouvez pas mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le mettre en mouvement parce qu'on le sait par l'expérience de Mickaisson de Morley qui mesure une vitesse nulle c'est pas parce qu'on ne peut pas le mettre en mouvement qu'il n'existe pas et il vient combler un trou qui avait été déjà comblé par Aristote à une époque Aristote c'était le pourfondeur du vide lui il croyait que tout était plein ben finalement c'est lui qui avait raison le vide est plein et donc c'est pour ça que quand François me posait la question tout à l'heure maintenant vous savez que le vide est plein d'éther c'est quand je fais des petits morceaux de vide par une enzyme par un système matériel et que je définis une cavité je peux trouver de l'énergie dans cette cavité parce qu'il y a quelque chose et je peux puiser dans cet éther pour sortir de l'énergie ça aujourd'hui on sait que c'est possible et qu'il y a une molécule qui est dédiée à ça l'eau 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 a cette capacité par ce qu'on appelle ses liaisons hydrogènes à faire des petites cavités dans lesquelles elle peut sortir de l'énergie et se faire ce qu'on appelle les domaines de cohérence donc ça j'en ai parlé dans la formation sur l'eau morphogénique s'il y en a qui veulent que je fasse des rappels je peux les faire mais bon c'est pas trop le sujet mais on a le moyen de dialoguer avec ce qui se passe dans l'éther grâce à notre eau corporelle sachant qu'en sensé d'éther par contre les ondes électromagnétiques elles sont bien se propagent bien alors ces ondes électromagnétiques comme je vous l'ai dit elles ont une caractéristique c'est que elles varient comme la puissance 4 de la fréquence c'est comme ça qu'on les reconnaît elles ont une puissance donc qui varie comme la quatrième puissance donc ça ça donne un effet qu'on voit très bien sur Terre c'est par exemple cette variation en puissance 4 de la fréquence qui est responsable du fait que le ciel est bleu parce que le ciel vous avez tous dû remarquer qu'il est bleu et quand vous posez la question à quelqu'un pourquoi le ciel est bleu ben soit vous n'avez pas de réponse il est bleu ben il est bleu c'est une constatation mais il y a une vraie raison c'est tout simplement parce que il y a de la lumière qui nous arrive du soleil qui est une lumière électromagnétique et que cette lumière a une dépendance à l'impuissance 4 du rayonnement et c'est ce qu'on disait tout à l'heure plus on est haut en fréquence plus on se disperse vite c'est à dire qu'il y a plus de dispersion lorsqu'on est à haute fréquence que lorsqu'on est à basse fréquence et donc quand vous envoyez de la lumière visible sur la terre et qu'elle rencontre l'atmosphère il y a une partie des longueurs d'onde qui sont bleues des courtes longueurs d'onde qui sont diffusées et on ne laisse passer que les grandes longueurs d'onde qui correspondent aux rouges donc c'est pour la raison pour laquelle quand il est midi et que vous avez le soleil donc qui est au dessus de votre tête vous voyez du bleu parce que le bleu est diffusé et le rouge il est absorbé par votre tête si par contre vous êtes le soir vous voyez très bien maintenant vous ne voyez plus le bleu mais vous voyez la couleur qui a été elle transmise par l'atmosphère qui est le rouge et c'est pour ça que les couchers de soleil sont rouges et le ciel est bleu à cause de ce mécanisme donc ça ça nous permet de savoir très facilement si on a une onde sonore ou une onde électromagnétique si c'est une onde sonore c'est à dire qui se propage dans la matière elle doit varier comme le carré sa dispersion doit varier comme le carré de la fréquence si c'est une onde électromagnétique immatérielle ça doit varier comme la puissance 4 donc ça nous permet de savoir si on a un phénomène mécanique ou électromagnétique parce que évidemment dans les deux cas vous avez une onde et qu'il n'y a rien de plus qui ressemble à une onde qu'une autre onde on a là un moyen de les distinguer donc là c'est quelque chose que vous connaissez sûrement c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique donc vous voyez ça c'est pour répondre à la question de François le spectre électromagnétique vous voyez il va de 10 puissance 7 à 10 puissance 27 ça c'est ce qu'on appelle des rayons gamma et on sait qu'on peut atteindre 10 puissance 27 hertz parce qu'on a ce qu'on appelle des bursts des bouffées de rayons gamma qui viennent de l'univers qu'on peut enregistrer aujourd'hui et on peut mesurer leur énergie donc ça correspond à des fréquences qui sont très très grandes mais là quand vous êtes entre 10 puissance 20 et 10 puissance 27 hertz vous avez tellement d'oscillations dans le champ électrique et le champ magnétique que vous avez l'impression que là c'est des photons ça ne peut pas, on ne peut pas décrire ces rayonnements de cette fréquence par une onde ça se comporte comme des boules de billard qu'on appelle les photons donc là on a l'aspect matière en fait qui apparaît ici il y a donc ce qu'on appelle la lumière visible donc ça c'est une lumière qui est très particulière elle va de 780 nanomètres à 380 nanomètres et il se trouve que c'est la lumière que laisse passer l'atmosphère l'atmosphère est transparente ici à cette lumière et heureusement pour nous parce que ça permet à la photosynthèse de travailler on plante de pousser parce que comme la lumière qui vient du soleil est ici elle est disponible pour faire des sucres des lipides, enfin tout ce qu'a besoin une cellule pour travailler par photosynthèse si vous allez vers les infrarouges qui sont là ou vers les ultraviolets qui sont vers la droite là ces longueurs d'onde sont absorbées par l'oxygène parce que la photosynthèse je pense que vous savez qu'elle produit comme déchet de l'oxygène c'est un déchet pour la photosynthèse l'oxygène et que cet oxygène quand il est frappé par des rayons UV il se transforme en ozone et ça fait ce qu'on appelle la couche d'ozone qui entoure notre planète et qui nous protège des rayons UV c'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette couche d'ozone on ne serait même pas là tout serait grillé par le soleil il y a la couche d'ozone qui nous protège et qui laisse passer que la lumière visible elle arrête tout ce qui est les ultraviolets pour ce qui est de l'infrarouge on a une autre molécule qui elle a besoin de ça c'est la molécule d'eau et là je renvoie aux travaux de Gérald Polak l'eau fonctionne avec de l'infrarouge et avec ça on peut faire des très belles expériences qui montrent comment l'eau utilise le rayonnement infrarouge pour créer du mouvement, créer des tas de phénomènes on peut même créer de l'électricité avec de l'infrarouge et pour ça il faut avoir une cellule vivante une eau qu'on appelle structurée et c'est là où je suis un petit peu en désaccord avec Gérald Polak c'est que lui il appelle ça l'Easy Water l'eau EZ ce qui est intraduisible en français on est obligé de dire l'eau d'exclusion de zone ce qui n'est pas un terme très sexy donc moi j'appelle ça l'eau morphogénique l'eau qui donne la forme c'est une eau qui est au contact d'une surface et qui a cette propriété donc de pouvoir convertir le rayonnement infrarouge en énergie mécanique ou en énergie électrique et ça explique pourquoi l'infrarouge il est coincé aussi il ne passe pas c'est de même que l'ultraviolet il n'y a que le visible qui passe après par contre la terre laisse passer l'infrarouge long c'est à dire celui qui est ici parce que là on en a besoin pour évacuer toute la chaleur que crée le soleil qui éclaire l'infrarouge donc on a besoin de cette infrarouge long mais on enfin la molécule d'eau piège l'infrarouge qui n'est pas trop long pour faire l'état de chaud en particulier de la matière vivante et puis après donc vous avez les fameux micro-ondes avec lesquelles on chauffe l'eau et puis les ondes radio qu'on utilise pour faire donc de la communication télécommunication par champ électrique, champ magnétique là on récupère une bonne transparence de l'atmosphère à ces ondes elles sont de deux types il y a les ondes qu'on appelle les ondes les petites ondes et les grandes ondes ce sont des ondes qui ne passent pas la couche qu'on appelle ionosphère, qui sont réfléchies et qu'on peut donc utiliser pour faire la radio amateur c'est à dire qu'on peut écouter le monde entier en petites ondes, grandes ondes il n'y a pas d'amortissement parce que la longueur d'onde est très longue donc ça se propage sur toute la planète et puis on a les ondes qui sont de l'ordre de la centaine de mégahertz qui sont les ondes qu'on utilise pour la radio et la télé qui elles par contre ne sont pas réfléchies par l'ionosphère et qui partent dans l'espace donc elles sont perdues et c'est pour ça qu'il faut quand vous parlez sur ces bandes de fréquence il vous faut des relais parce que sinon tout part dans l'atmosphère enfin dans le vide intersidéral et c'est les martiens qui écoutent qui regardent le canal de plus voilà 10.5 10.5 pourquoi techniquement on peut parler en soude ? on peut mais après tu vois ça fait des longueurs là on est déjà à 10 mètres pour 10 puissance 7 herbes si tu vas à 1 herbes tu es à 10 puissance 8 mètres c'est possible ? bien sûr mais 10 puissance 8 mètres ça fait combien de kilomètres ? 100 000 quel est le rayon de la terre ? 45 000 45 000 ou 3 non mais c'est pas que techniquement c'est que tu as une longueur d'onde qui est plus grande que la planète c'est à dire que ta longueur d'onde elle est là on passe par un minimum le maximum il se trouve sur la lue alors déjà pour aller la chercher là où elle va arriver le beau jour non mais voilà donc si tu veux c'est des ondes très très basse frère c'est juste arbitraire non mais on appelle ça des ulf mais c'est là où tu vois que la notion d'onde là on va plus utiliser ça parce que ça n'a pas de sens par contre il y a toujours de l'énergie et c'est là où il vaut mieux travailler en photons tu te dis que c'est des photons et comme ça tu n'as pas ce problème de longueur d'onde qui va jusqu'à Saturne ou qui même dépasse le système solaire quand tu es à donc le coeur c'est 0,1 hertz donc là tu es à 1 million de kilomètres ton coeur il bat à 0,1 hertz ça correspond à une onde qui est en dehors du système solaire donc on n'a pas l'habitude de considérer ça en longueur d'onde parce que ça dépasse l'autre par contre il y a de l'énergie tu vois tu baisses l'énergie voilà donc ça c'est le deuxième grand type d'onde qui existe dans la nature on a vu les ondes sonores on a les ondes électromagnétiques et puis on a les ondes de la mécanique quantique parce que là on est encore en physique classique l'électromagnétisme ça n'a rien de quantique c'est parfaitement classique de même que les ondes sonores c'est des ondes mécaniques il n'y a rien de quantique dans une onde sonore alors par contre il y a quelque chose qui est important c'est ce qu'on appelle les transducteurs qu'est-ce que c'est qu'un transducteur ? bien c'est quelque chose qui va prendre une onde d'un certain type et la transformer en une onde d'un autre type donc les transducteurs vous les connaissez bien ça s'appelle des micros ou des haut-parleurs quand j'en ai un là là j'ai un micro qu'est-ce qui se passe ? j'ai ma voix qui met en mouvement les molécules de l'air et les molécules de l'air donc arrivent sur le micro le micro détecte ce mouvement de l'air qui est mis en mouvement par ma voix et qu'est-ce qu'ils vont faire ? on va utiliser ce qu'on appelle un convertisseur c'est-à-dire que ces ondes sonores vont être converties en électricité cette électricité on va pouvoir la propager dans un fil jusqu'à, vous n'avez pas le droit de le voir mais dans la poche j'ai un émetteur là, c'est-à-dire qu'on ne va plus rester dans la matière on va émettre une onde électromagnétique jusqu'en direction de la caméra qui elle va recevoir cette onde électromagnétique la convertir en courant électrique et ensuite aller faire mémoriser le signal, l'image, le son par ce biais-là ça c'est pour capter le son ensuite la caméra peut très bien reprendre ce qu'il y a en mémoire recréer un courant électrique l'envoyer dans un fil qui va venir sur une membrane de haut-parleur et là, la membrane va vibrer à la fréquence pour recréer une fréquence sonore que je vais pouvoir écouter donc vous voyez comment ça se passe il y a des transducteurs qui s'appellent des micros et des haut-parleurs un micro pour capter un haut-parleur pour restituer maintenant que vous savez qu'il y a ces deux types d'ondes vous êtes un émetteur un capteur ou un émetteur ? les deux c'est-à-dire que ça c'est une chose que nous a donné la nature nous avons une caractéristique c'est que tout notre corps est piezoélectrique alors la piezoélectricité c'est un phénomène qui est très intéressant vous le connaissez dans votre cuisine sûrement c'est vous savez que les allumettes c'est très dangereux parce que les gamins ils jouent avec qu'est-ce que fait un gamin quand il joue avec des allumettes ? je le sais parce que je l'ai fait quand j'étais gamin j'ai failli foutre le feu à mon lit et puis en mettant le feu au lit et après c'est la maison qui brûle donc c'est dangereux comme on a besoin d'allumer le gaz pour faire la cuisine on a inventé les petits poussoirs là c'est-à-dire vous appuyez il y a un petit bruit ça c'est une autre sonore mais en même temps vous avez une émission la création d'une étacelle et cet étacelle vous l'utilisez pour pour allumer le gaz et c'est la pression que vous avez fait sur le petit bouton qui crée l'électricité donc maintenant comment on peut avoir ce phénomène qu'une pression mécanique crée a une différence de temps de potentiel électrique ça s'appelle piezo j'appuie, pression, électricité on sait qu'il faut un matériau qui n'a pas de centre de symétrie c'est quoi un centre de symétrie ? c'est quelque chose qui fait que quand vous prenez un objet qui a un centre de symétrie que vous le mettez dans un miroir vous obtenez une image comme vous le savez et quand vous avez un centre de symétrie l'image et l'objet ce sont superposables vous ne voyez pas la différence entre l'image dans le miroir et l'objet lui-même c'est exactement la même forme sauf qu'il y en a un qui est réel c'est l'objet et l'autre qui est imaginaire c'est l'image dans le miroir mais ils n'ont aucun moyen de distinguer les deux et ça a donné naissance à de très jolis films où il y a un univers miroir qui existe on est incapable de savoir si nous sommes devant le miroir ou une simple image du miroir parce que les deux sont parfaitement identiques et il y a un autre type de matière comme mes mains qui elles sont images dans le miroir d'accord ? quand je mets ma main gauche devant le miroir c'est une main droite quand je mets ma main droite devant le miroir elle devient une main gauche gauche mais quand j'essaie de superposer ma main droite et ma main gauche je vois que ça ne colle pas c'est-à-dire que quand je mets mes gants je ne peux pas mettre ma main gauche dans un gant droit et je ne peux pas mettre la main droite dans un gant gauche il y a ce qu'on appelle une absence de somme de symétrie et bien c'est cette propriété qui permet d'être piézoélectrique c'est-à-dire que si je vous appuie dessus je crée une tension électrique et ça ben je pense que vous le savez tous en biologie on s'est aperçu que les protéines n'avaient pas de centre de symétrie alors qu'est-ce que vous êtes biologiquement ? un assemblage de protéines l'ADN n'a pas de centre de symétrie tous les objets dans la cellule sont asymétriques les sucres sont tous droits les acides aminés sont tous gauches et il n'y a pas de correspondance ce qui fait que vous êtes un gigantesque matériau piézoélectrique ce qui fait que si je parle ici je vous envoie des ondes sonores votre corps quand elle les absorbe les transforme en signaux électriques de la même façon si vous avez des signaux électriques et Dieu sait s'il y en a dans votre corps parce qu'il y a des neurones dans le cerveau au niveau du coeur vous avez des neurones qui ont une activité électrique cette activité électrique quand elle s'exprime dans votre corps qui est piezoélectrique elle crée des ondes de pression sonores dans l'air donc c'est très subtil mais ça existe vous êtes fait pour vous êtes des microphones et des haut-parleurs à la fois et ça c'est important parce que il se trouve comme je vous l'ai dit que l'eau qui nous constitue fonctionne avec de l'infrarouge qui est une onde électromagnétique et donc avec une onde électromagnétique je peux grâce au corps humain convertir cette onde électromagnétique en onde mécanique voilà donc on a cette conversion et c'est pour ça que finalement cette distinction entre ondes sonores et ondes électromagnétiques pour le corps elle n'a pas beaucoup de sens puisqu'il a les moyens de transformer l'une en l'autre la seule chose par contre qui change c'est pas la même dispersion en fréquence c'est à dire qu'on est en oméga 2 sur les ondes sonores alors qu'on est en oméga 4 sur les ondes électromagnétiques et surtout les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide alors que les ondes sonores ne se propagent pas mais peu importe on a cette capacité à convertir des ondes sonores en ondes électromagnétiques donc ça je ne peux pas vous le démontrer parce que c'est trop je suis pas arrivé à trouver une image suffisamment simple pour vous expliquer ça mais on est capable aussi de convertir les ondes électromagnétiques dans des ondes de matière qui sont les ondes de la physique quantique on a aussi cette capacité ça s'appelle l'effet Aranov-Bohm donc on peut grâce à une onde sonore créer un signal électromagnétique qui va créer une onde de matière à faire affecter les phases des ondes de matière donc ça veut dire que par un signal sonore je peux agir sur la matière mais au niveau le plus fondamental pas simplement au niveau de la faire vibrer pour faire un son je vais l'affecter jusqu'à une échelle qui est l'échelle des particules élémentaires voilà donc vous avez un système ça c'est quelque chose que je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent donc au niveau du coeur, de la tête et des intestins ça j'en ai parlé ce matin la tête c'est Brahma le coeur c'est Vishnu les intestins c'est Shiva on a cette triple structure qui est imprimée en nous vous voyez que on est des émetteurs de très basse fréquence le coeur ça émet entre 0,01 et 0,5 Hertz la tête entre 0,5 et 200 Hertz et les intestins entre 0,05 et 0,3 Hertz ce sont les fréquences caractéristiques de ces trois organes on a aussi l'activité électrique qui génère des champs magnétiques donc les champs magnétiques sont pour la tête très petit sans Femto Tesla Femto c'est 10-15 Pico Tesla c'est 10-12 donc c'est très faible ensuite on trouve les champs magnétiques de l'intestin qui sont déjà beaucoup plus élevés à peu près 10 fois plus élevés que les champs du cerveau et le record c'est donc le champ magnétique du coeur qui lui peut atteindre 150 Pico Tesla donc ça c'est un champ magnétique ça veut dire automatiquement que vous avez une onde qui est associée c'est à dire un champ électrique et un champ magnétique qui se propage donc quand vous rencontrez quelqu'un le premier contact qui s'établit c'est celui-là c'est à dire que votre coeur va rencontrer un autre coeur et on a calculé la portée de ces ondes c'est à peu près 10 mètres c'est à dire que dans la pièce que nous sommes là vous êtes tous en train de dialoguer les uns avec les autres sans le savoir les battements de coeur sont déjà un petit peu corrélés entre eux on appelle ça la cohérence cardiaque et on sait que des gens sont capables quelqu'un qui manipule qui connaît bien sa fréquence cardiaque peut mettre en cohérence toute une salle et donc ça c'est le premier niveau on sait que ça passe déjà au niveau du coeur ensuite quand les personnes se rapprochent vous voyez les champs magnétiques sont un peu plus faibles c'est donc les intestins qui sont le deuxième donc pour ça qu'on est déjà un petit peu plus près et quand on est au niveau des intestins c'est les tripes qui partent donc là on est sur des réactions de tripes c'est à dire celui-là je ne peux pas l'encaisser ou au contraire celui-là ça passe et c'est là où vous allez accepter que la personne s'approche de vous ou au contraire, si elle essaie de s'approcher de vous vous allez essayer d'aller voir à l'autre bout de la pièce qu'on est peut-être mieux et puis la dernière chose qui se passe c'est au niveau des ondes cérébrales qu'elles sont de très faible intensité et donc là c'est là où on peut les échanger quand on est très près l'un de l'autre on peut commencer à avoir une communication par servent donc ça c'est important parce que ça va vous expliquer certaines choses que si vous n'avez pas cette clé de décodage est un petit peu bon vous semblez un petit peu magique et mystérieuse par exemple vous avez des gens on ne va pas citer personne mais vous allez chez eux et ils ont un drôle d'appareil avec deux tiges comme ça et puis une règle graduée qui fait un U et puis ils ont un petit curseur qu'ils mettent à une certaine position puis ensuite comme ça ils sont là ils vous balayent comme ça et on voit l'antenne ça s'appelle une antenne de l'échelle on voit l'antenne qui réagit en désordre du corps ou qui à d'autres endroits ne réagit pas et avec ça ils vont dire oh la la le foie il est chargé il va peut-être falloir que vous faites une petite purification ou là les intestins cet appareil est capable de détecter des variations de fréquences très très faibles et il n'y a aucun mystère c'est que la personne elle a un coeur qui émet une onde qui est envoyée sur le fil métallique qui va renvoyer l'onde et donc on a un système de j'envoie une onde l'onde me revient et elle interpère dès qu'on met ce système moi qui suis-je, je suis-moi qui suis-je, je suis-moi dès qu'on le met en face de quelqu'un qui n'est pas moi lui il a un coeur qui est différent et automatiquement il va perturber cette boucle et donc je vais ressentir quelque chose et comme je mets l'antenne en déséquilibre moi ça va m'affecter d'une façon très faible mais l'antenne va amplifier ce mouvement et elle va monter, elle va descendre, enfin bref, il va se passer quelque chose donc il n'y a rien de magique là derrière c'est juste des ondes électromagnétiques qui s'échangent, qui sont réfléchies, interférences et vous pouvez fonctionner avec ces outils-là qui ont un avantage c'est qu'ils vous permettent de faire du diagnostic très fin parce qu'on peut, comme ça, interagir de façon très fine avec ces ondes alors, la Terre aussi a ses fréquences électromagnétiques donc là c'est un film qui vous montre ce qui se passe au-dessus de votre tête en ce moment ce que vous croyez être une atmosphère calme et plaisible de la pièce est en fait un système d'ondes électromagnétiques qui sont centrés sur sur 20 Hz vous entendez les sons ? qu'est-ce que c'est à votre avis ? ce sont les rayons cosmiques c'est-à-dire que de temps en temps il y a une particule qui vient du fin fond de l'univers qui traverse l'atmosphère et ça donne une perturbation là c'est des champs électriques et magnétiques normalement vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas mais ce qu'on a fait c'est réduire on fait des transpositions d'octaves pour qu'on puisse voir et entendre toute cette activité qui est au-dessus de notre tête donc là je vous introduis au monde vibratoire c'est un peu fort et la wifi en fait, le rayonnement électromagnétique pardon ? alors ça la wifi ça vient en plus de ça je vais arrêter parce qu'on ne peut pas parler en même temps la wifi elle vient en plus de ça c'est-à-dire que vous avez déjà ça quel ordre de l'amplitude par rapport à ? c'est beaucoup plus fort parce que là on est sur des amplitudes qui sont relativement faibles et pourquoi je vous parle de ça ? parce que c'est un champ électromagnétique donc on appelle ça les ondes Schumann ce sont des ondes qui sont de très basse fréquence et on a fait des expériences où on a pris des personnes je crois que ça a été fait aux Etats-Unis donc on a pris des personnes qui avaient donc une certaine fréquence cardiaque et on leur a demandé par la pensée, la méditation on sait ça s'appelle la cohérence cardiaque qu'on peut s'entraîner à avoir une bonne cohérence cardiaque et après on a pris quelqu'un qui était à 4000 km donc en Russie qui donc était complètement découplé de la personne qui était aux Etats-Unis et on lui a demandé simplement de se mettre à l'écoute et on a enregistré ses fréquences cérébrales c'est-à-dire son électroencéphalogramme qu'on peut mesurer il suffit de mettre des électrodes sur la tête là et ensuite on a comparé l'électrocardiogramme de la personne aux Etats-Unis parce que c'est des ondes on l'a comparé à l'électroencéphalogramme de la personne en Russie et quand vous avez deux systèmes d'ondes comme ça vous pouvez faire ce qu'on appelle des corrélations c'est-à-dire que quand la personne a par exemple un maximum d'ondes dans le battement cardiaque vous pouvez savoir si simultanément la personne qui est en Russie va avoir une onde cérébrale qui monte et c'est exactement ce qui se passe c'est-à-dire qu'il y a des cohérences entre les fréquences cardiaques et les fréquences cérébrales et donc on sait que si on met par contre la personne on l'appelle une cage en mu métal qui nous isole complètement de cette ambiance électromagnétique là ça ne fonctionne plus donc on sait que cet environnement électromagnétique est utilisé par les êtres vivants pour communiquer mais des communications qui ne sont pas conscientes qui sont des communications qui viennent de nos activités électriques de nos neurones elles peuvent être prises par ce champ et renvoyées sur toute la planète donc ça il faut que vous le sachiez parce que ça veut dire que on sait très bien que c'est des tas d'exemples quelqu'un a une idée non mais une idée qui dit je vais faire des milliards de dollars parce que j'ai une idée et qu'est-ce qui va ? il développe son idée il pose un brevet et en même temps il voit qu'à quelques jours près il y a un autre qui a eu la même idée et qui a déposé le brevet plus rapidement il se fait avoir ça arrive tous les jours des gens qui se font doubler ou alors quelqu'un qui a une idée géniale qui a en général une idée scientifique je vais avoir un prix Nobel et il découvre quand il fait sa publication elle est envoyée aux référés et puis les référés disent mais attendez là c'est pas sérieux vous ne devez pas citer le travail de monsieur qui vient de publier une semaine avant vous et en science c'est une règle si vous publiez vous devez impérativement citer toute personne qui a publié avant vous donc ça c'est des choses qu'on constate en permanence et on sait qu'on se doute que ça passe par cette activité électromagnétique de la planète on parle bien d'une planète qui n'a pas de wifi c'est une activité naturelle elle vient du fait qu'il y a de la foudre des éclairs qu'il y a des particules cosmiques il y a tout cet environnement qui crée des champs électromagnétiques et nous baignons là dedans et ce qu'on a constaté c'est que lorsque par exemple on a envoyé des gens en dehors de la terre ça s'appelle des astronautes ou des cosmonautes on s'est aperçu qu'ils devenaient très malades dans l'espace parce qu'ils sont coupés de ce champ qui nous baigne et qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire on était obligés de recréer dans les capsules spatiales on a recréé ces champs électromagnétiques à son artificiel pour que les astronautes soient baignent de nouveau dans un champ qui est compatible donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience qu'on n'est pas isolé on n'est pas isolé on est au moins connecté par ce mécanisme qui est purement électromagnétique il n'y a pas de physique quantique là-dedans est-ce que la noosphère c'est plus quantique encore ? ce que je vous parlerai demain c'est un mécanisme quantique qui lui est des ondes d'échelle qui sont une autre façon de communiquer d'une échelle à une autre ici on a un mécanisme qui est déjà purement classique donc ce mécanisme il est quand même important pour des agriculteurs je pense ou des gens qui travaillent avec du vivant qui le connaissent pourquoi ? parce que si vous faites pousser une plante n'oubliez jamais que la plante elle est comme nous elle baigne dans son environnement électromagnétique et si vous voyez quelque chose qui arrive à la plante quelque chose en général pour un agriculteur c'est quoi ? c'est l'attaque d'un champignon c'est l'attaque d'une bactérie c'est pas forcément le seul qui est en cause vérifier qu'il n'y a pas une perturbation électromagnétique une antenne râlée quelque chose il peut y avoir des causes électromagnétiques que les plantes elles ont ce problème que nous nous n'avons pas c'est que quand on est dans un endroit qui est pas bon électromagnétiquement qu'est-ce qu'on fait ? on bouge on bouge mais la plante par définition elle est plantée donc elle est obligée de gérer ce stress électromagnétique alors vous l'avez sûrement vu dans dans les forêts on voit des arbres qui au lieu de pousser loin ils se mettent à faire des contorsions c'est parce qu'on voit bien que là il y a une perturbation quelque chose qui ne leur convient pas et comme ils n'ont pas de pieds ils s'adaptent et puis si la perturbation est vraiment pathologique qu'est-ce qu'ils font ? ils développent une maladie c'est-à-dire qu'ils deviennent attaqués par un champignon parce que n'oubliez jamais que le rôle du champignon c'est de détecter ce qui est mal parce qu'il a un job à faire le champignon c'est de recycler le champignon c'est shiva c'est shiva c'est-à-dire qu'il boit ça ça marche plus je m'installe et je le casse tout ce qui était un arbre va devenir des petits bouts de carbone surtout le champignon il est là pour pomper les minerans c'est un excellent gestionnaire de minerans donc le sodium, le potassium, enfin tous les minerans il va les remettre dans le sol pour que les plantes puissent de nouveau les nouvelles plantes qui elles sont peut-être mieux adaptées à la perturbation puissent se redévelopper donc le fait de je ne veux pas en aucune façon minimiser les problèmes qui sont liés au sol et qui sont comme le dit François il y a déjà de quoi faire pour expliquer pourquoi une plante a des problèmes mais n'oubliez pas qu'il y a le sol mais qu'il y a aussi tous ces ondes électromagnétiques et qu'aujourd'hui on a des vrais problèmes avec les forêts on a des écosystèmes entiers qui disparaissent et les gens se grattent la tête parce que là c'est plus un problème de l'agriculture c'est une forêt qui est donc par définition un système qui existe indépendamment de l'homme c'est une forêt qui décide de disparaître au Canada ils ont énormément de problèmes on voit des forêts qui qui disent simplement moi je ne pousse plus je ne fais plus mon job et ça pour moi ce n'est pas un signal que le sol est pollué parce que dans une forêt je pense que le sol est assez propre il n'y a pas de pesticides du moins il n'y en a pas dans le champ par contre il y a des perturbations électromagnétiques ne croyez pas que tout ce qui se passe sur internet le ou ici et tout ça quand vous voyez moi je suis toujours fantastique je suis n'importe où sur la planète je peux télécharger la vidéo que du film que je veux c'est à dire que tout ça ça passe et ça va se rajouter à cette activité électrique électromagnétique fondamentale qui elle pour nous quelque chose de vital donc si c'est pour nous vital c'est aussi vital pour les plantes que les populations se sont voici j'ai pas de qualité bien vous avez un parfait avec le réalisateur je veux dire c'est plus c'est plus